C'est parce qu'il y a de l'orage que sa boxe elle décolle ? Oui, il y a un orage assez sévère en Provence. Il vaudrait mieux qu'il débranche tout, parce que si ça tombe là, pour voir que ça le grille, il est encore obligé de redemander une nouvelle chose. Christella parlait d'un système de filtrage anti-orage sur directement le câble de la boxe. Oui, il y a des protections qui existent, mais je ne suis jamais allé chez l'ami Felfan. Ah oui, mais juste comme ça peut-être. Parce que sinon je pourrais lui faire un Audi et éventuellement un Devis. Oui. Évidemment, ça me parle ça. Les prises parafoudre. Ah, je me suis pris comme un manche. Je recommence. C'est le boxon. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je remets à nouveau et j'enregistre mon direct. Alors, on démarre plus tôt que prévu, puisque malheureusement l'ami Felfan, qui a le plaisir de vivre en Provence, a des orages plutôt sévères pour un début décembre. à tel point que ça entrecoupait et ça a fini fatalement par couper complètement son direct Twitch et sa communication vocale qu'il avait avec moi pour le commentaire sous Discord. Donc du coup, je reprends mon antenne avec 90 minutes d'avance. Ce qui fait que je suis complètement à l'arrache. Je suis en train d'ailleurs de tout déglinguer presque en manipulant la va-vite, mon matos, mes fenêtres, etc. Bref, installez-vous confortablement. Du coup, on va se faire une longue session de camions. Donc, je déclare le tableau mystère à 20h45, on jouera un petit quart d'heure et à 21h, je ferai un relais de chaîne à Bastos en soirée. Voilà, ce sera pour moi le moment de vous quitter. Ah, tu vas par là, parce que moi je vais par la gauche, je vais suivre. Re, mon cher Twinsen. Non, qu'est-ce que je fais ? Je vais rapidement écrire à Funfan, comme tu disais, Christella. Effectivement, je lui suggère de tout débrancher. Prends pas le risque. De tout griller. Et Christella, en fait, quand tu dis opale, au genre opale, c'est quoi ? C'est un chien ? Oui, c'est le chien de Slayer de Glace. Ah, d'accord. D'accord. Les verges sont magnifiques. Tu peux la voir en photo, il l'a mis dans mon Discord, dans la rubrique photo animaux. Il la met souvent en photo. Je la regarderai tout à l'heure. Merci, de l'enseigner. J'ai reçu un poids. Oui, c'est un beau chien opale. Et il y a Can et les Noisettes, elles vont bien. Oui. Oh, elle, elle, elle se pèse la forme. C'est bien. Ah, je vais vous rejoindre dans le convoie. j'arrive les copains j'y arrive oui arrive vite 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 ah oui mais t'es pas au moment de la clou ah oui mais ça je sais pas si on va faire la route en même temps ensemble tout à l'heure j'aimerais bien au moins filmer une fois et j'ai mais après chacun fait ce qui lui plaît donc là on est en direct je vais expliquer un peu à tout le monde qui passe au niveau des travailleurs de longueur de trajet j'expliquais tout à l'heure à christelle que moi j'ai expérimenté aussi il y a en plus des compétences de trajet de route plus longues que tu développes au fur et à mesure du jeu pour avoir des raisons plus longues tu as aussi la possibilité dans la jouabilité de moduler cette capacité c'est à dire que tu peux mettre des livraisons toutes petites ou grandes on jure rien qu'en bougeant on ne vous paraît dans jouabilité c'est longueur des trajets préférés alors ça met un certain délai avant de se mettre en place pour que ça marche et ça permet d'avoir des trajets moyens longs courts c'est vraiment pratique surtout quand tu fais un trajet long tu dis ah tiens j'ai refaire une autre trajet long et puis à la moitié du trajet qu'est-ce qui se passe tu commences à dire ben je m'ennuie je suis fatigué tout ça tu enregistres ta session tu reviens le lendemain ou le soir où j'ai pas joué à la partie et boum il y a une mise à jour et la partie automatiquement le jeu pour éviter tout dommage de synchronisation de perte d'argent tu te réinitialises ton état et te remets à ta base et tu perds la livraison que tu étais en train de faire en cours que tu n'avais pas terminé enfin que tu étais en train de faire mais voilà mais c'est vachement pratique de voir moi j'aime bien je mets toujours en moyen donc j'ai une livraison qui tourne aux alentours du millier de maille alors il faut que je retienne la leçon parce que c'était déjà une type déconvenue pour moi hier soir il faut que je me mette en conduite libre et que j'atteigne entre guillemets virtuellement parlant la cabine de mon camion c'est à dire qui met charger les décors avant de rejoindre un convoi c'est à dire me connecter en multijoueur ce que la lenteur de chargement fait que je perds la synchronisation et il me crache tout si je fais la connexion multi avant de charger les données ça vient de me le refaire ouais tu as perdu 138 et surtout que tu as perdu 138 mille dollars de mission hier soir parce qu'en fait quand j'ai demandé le rapatriement de mon camion c'est la première fois que je faisais appel au dépannage parce que là dans une session qu'on avait fait entre copains hors antenne hier soir je précise au public je m'étais retrouvé complètement cassé dans le décor c'était une horreur et j'en avais marre la fatigue je voulais aller me coucher quand on me prenait et quand j'ai demandé en fait le la téléportation on va dire de manière symbolique au nom du dépannage dans le jeu comme j'étais en session multijoueur avec naï non est bas il ya eu crash en choc restait là du coup j'ai tout perdu voilà on va huissé c'est même avec les sauvegardes automatiques ça n'a pas marché je me souviens tu avais vu que ça n'avait pas marché ouais la violence où elle va vite que c'est là le plein des sens j'ai dormi c'est le paradis ok hop là je fais quoi je peux faire la pause minot tout à l'heure il y a une fille voiture qui a paris faillite rentrer dans l'arrière du camion et je vais pouvoir rejoindre le couvoir on y croit 1 1 1 espoiré des suy adieu alors offre de traction je suis à nouveau à roswell au nouveau mexique alors c'est amusant ces dernières heures je me suis amusé à aller voir la ville de roswell dans google street view il ya des choses marrantes vous apprendrez qu'ils ont un qu'on appelle ça un mcdonald vous savez la restauration rapide ils ont un mcdonald sur le thème des extraterrestres alors j'ai pas encore trouvé dans les rues de roswell où il était je soupçonne que le bâtiment est une forme de scoop volante mais j'ai déjà trouvé une en bord de nationale américaine un magasin qui justement joue sur le petit gris de roswell le dit extraterrestre en décoration de magasin quoi c'est rigolo c'est rigolo par contre j'ai pas retrouvé les luminaires les lampadaires en tête d'extraterrestre je n'ai pas encore trouvé en vrai bah l'occasion je vous ferai mes observations je vais garder la page et puis de temps en temps en semaine je regarderai un coup d'oeil pour me distraire puis je voudrais si je fais des découvertes c'est rigolo comme comme on va dire comme découverte de la ville de roswell en vrai grâce à la technologie oui c'est pas le nom et la ville de noël toute l'année c'est une fête noël des forêts de noël je sais plus que c'est le nom de moi je sais pas si elle y est dans le jeu sinon nous je sais pas si c'est dans l'état de l'ouest ou l'état de l'est ça me ferait bizarre de voir un sapin de noël sous 30 degrés en plein été quelqu'un vient d'arriver sur le sur le 10 secondes c'est un espion salut oh t'es dépité à la voix mon pauvre fan fan ça s'entend t'es complètement abattu je vais pas te mettre la joie tu n'as pas de balle mon pauvre et l'orage il est encore il a encore il s'appelait encore chez toi je pense ouais plus ou moins on verra du moment d'andré partir vous serez pourquoi que fait christelle je suis étonné moi je suis mon gps moi je t'attends à la sortie je suis l'amour et des charrues dans l'idée ouais je sais pas pourquoi il m'a fait sortir là quand j'ai bloqué le tout ça va je fais des bêtises voilà tu peux rentrer en toute sécurité ouais maintenant j'ai bloqué par un peu rouges alors attend faut que je reprenne mes repères voilà faut que j'ai la vue avec ma boussole et mon attrape rêve ah mais non mais je bloque ah non il avance alors il y en a qui se ralentit par ma bêtise voilà ma remorque à 14 miles ok voilà c'est bon tu peux décoller et j'ai bloqué toutes les voitures et les camions il n'y a pas de feu voilà je me dis merde pourquoi elle sort merde j'ai pas envie de y aller qu'est ce que je fais assez le démarrage on fait toujours une connerie on rentre toujours dans un mur par la panique bah normalement non mais là je reconnais que j'ai un peu de mal à me mettre de couche à contresens oh mon dieu au secours me revoilà oui j'ai eu fun fan est arrivé entre temps c'est à lui fan fan payé c'est bon j'ai une belle sportive jaune devant moi ah alors petite remarque sur le simulateur de camions je sais pas si vous aurez le coup d'oeil mais on a pas mal de publicités dans le jeu qui ont été mis à jour pour faire la promotion de l'état du texas comprenez acheter le contenu additionnel tout nouveau dlc du texas dans le jeu merde j'ai loupé la curiosité je voulais la déclencher mais j'ai pas trouvé l'appareil photo tant pis sera pour une prochaine voile voici veulent appeler du coup j'ai loupé ma attend il ya un appareil photo il ya une vidéo j'ai failli pas arrêter je regardais mon tableau de bord mais commençant à fraction au feu tricolore j'étais sur la voie pour m'engager à gauche et j'avais le feu pour tourner à gauche non mais c'est quoi cette 1 c'est de l'arnaque tape le lance un caillou sur le feu ouais du coup je grille le stop suivant rien n'a péter exactement t'as payé chertons j'ai pris un abonnement à vous mais c'est passé t'imagine on dit ça aux policiers qu'on rend mon dieu on s'est embarqués de suite ah bah je crois qu'on avait fait cette découverte non je sais plus ah oui c'est la présentation de la ville de roswell on peut leur faire passer toi c'est sympa dépassé bah non tu me dépasse pas non regarde hop là je te fais une petite queue de poisson oh merde j'ai plus de café au lait j'ai déjà tout bleu pendant le direct de funfab ah non il faut boire sous la panique des effets techniques je t'as vu j'ai trois cafés non 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 j'ai mon quota parce que sinon les nerfs le foie le cerveau pas bon après mais non j'ai ma bouteille de flotte ça va mon sirop à la pomme je vais carburé ça tout l'après-midi avec vous ça m'ira très bien aïe 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 il faut que je détende un peu les jambes là attend je profite de la présentation du jeu de la ville de roswell c'est très bien sinon la circulation sanguine se fait plus convenablement ah bah c'est un peu cette voilà alors pas la secoue mais le petit gris de roswell c'est dans le même jarre que j'ai trouvé donc sur google streetview une authentique aventure de vitrine dans la vraie ville de roswell n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur google streetview ça vaut le coup peut-être que la prochaine fois je pourrais vous parler du fameux mcdonald qui joue sur le thème des extraterrestres et de la secoue volante si j'arrive à le trouver ce sera amusant que je vous le présente sur la chaîne c'est rigolo ils font leur hamburger vert va savoir ils en seraient plus capables j'en ai déjà vu de couleur noire d'hamburger une teinte avec de l'encre de sèche le pain oui sésame le sage dont red n'a pas marché c'est pas grave ah je vais aller direct dessus alors tac double flux et entre temps je vais voilà j'ai coupé le son j'ai coupé le son j'ai coupé la vidéo et j'ai coupé le son voilà c'est bien ouais t'es au feu rouge qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais ? ah je regarde tout le truc voilà ça circule donc le stream on va revoir pas internet pendant qu'on fenduit c'est naturel ouais voilà il y a une police à côté de moi j'ai regardé le oh il est flic juste à côté de toi ouais 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 et du coup tu vois que t'as augmenté les graphismes je me trompe pas moi oui la dernière fois oui oui on voit beaucoup mieux la végétation je redécouvre des routes qui m'étaient familières avec davantage de végétation c'est très agréable ouais ce que j'aime bien c'est les boules de paille là qui roulent sur la route les tumbleweeds disent les américains ouais elle est loin Chryssela elle est loin j'aurai qu'est-ce qu'il fait lui ? et j'ai crié crié Chryssela pour qu'elle revienne non mais il y en a un il roule à 2 à l'heure elle a la voiture ah bon ? je trouve que tu vas vite ? oui oui non mais là moi j'ai doublé la voiture j'ai failli rentrer dedans ah oui il y en a un qui roule à 2 à l'heure ouais ah oui non mais lui il va partir je lui ai passé par la droite je vais même le doubler et je vais même le tripler c'est le Laguna en fait American Fitness bon là je fais une grosse bêtise je suis en train de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence t'as-moi t'as-moi hop bah c'est trop serré allez avance le 4x4 pick up oh la vache il le boost l'autre il a mis les litres au quoi oh le gros personnage qui était en bout de rouge sur la droite c'était rigolo le truc avec les bras qui bouge là il y avait ça aussi par un temps au planète de stature enfin bon non au planète de stature c'est euh au boulanger t'avais un truc au bout d'un bout avant d'oeuvre au bout du magasin t'avais un globe qui bougeait ou flappes ouais je m'en souviens plus qu'il y avait ça sur Nancy ça a duré juste le temps de noël quoi ah oui alors j'ai pas du le voir trop éphémère pour que j'ai pu le voir et mémoriser elle est loin cristal loin ou non ? je vais rattraper bon je vois son camus à l'horizon je vais démarrer ma mission en nocturne là parce que c'est le crépuscule 19h dans le jeu là la luminosité commence à baisser ah oui j'ai remorque agricole pour moi pas de paille hein j'aime pas les conducteurs de paille je vais transporter des charrues j'ai une mission charrue jusqu'à grande gros ville là en midao et là je te jure je vais faire l'andouille je vais faire passer à côté de cristal avec un coup de volant et puis je vais aller dans ses cordes non je vais me tenir un carreau parce que je sais qu'elle est fou ah un stand de pesée j'ai une serre ah oui c'est rouge ouais alors quand j'ai des jolis serres je parle du bâtiment hein pas de l'animal c'est pas la même orthographe ah y'a pas d'intérêt quoi je sais pas ce que c'est qu'un serre ah une serre oui ah ok c'est-à-dire il y a des plantes oui il y a la serre ouais avec les plantes il y a les serres des oiseaux ils leur passent les aigles et après les serres ça c'est le bâtiment il y a le serre il y a aussi serré quelqu'un ouais serre je sais il y a aussi la serre il me semble qui sert à couper que se servaient les bruits disons et sa serre la serre et il y a aussi sa serre moi je vais au point d'intérêt à droite d'accord je crois que je l'ai pas pris si j'ai déjà il y a aussi un serre en plus il y a un tour de pause donc comme mon monsieur qui commence à dire je croyais que j'avais pris la remorque je suis parti sans faire l'attelage moi je me disais mais pourquoi mon gps m'a dit que la remorque est encore derrière moi ah oui c'était plus pas sur le bouton voilà j'ai pas l'air con waaah je vais y arriver aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive je fais n'importe quoi alors on constate que la remorque longue non ça marche pas le sommeil bravo bravo ah si ça marche ah oui en principe ça devrait marcher voilà ça a marché il fallait se mettre vraiment bien droit quoi alors du coup je suis plus dans l'axe merde alors que ma première approche avait été la bonne bien fait pour ma gueule est-ce qu'est-ce que je vais pas me le faire je suis pire 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 et voilà on parle de tout et de rien c'est une formule qui vous plaît à la vue des scores d'audience que j'ai pu faire précédemment et je vous en remercie plaisir partagé on se fait ça maintenant un dimanche sur deux enfin un dimanche sur deux lorsque je peux émettre car vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous malheureusement le week-end prochain je ne serai pas là du tout j'inquiète pas et dimanche prochain je ferai du GTA Vice City pour vous une vocale ouais comme ça il y aura une vocale pour ceux qui voudront encore papoter on continuera enfin s'il n'y a pas d'orage c'est dimanche là je bloque l'autoroute et il y a un autre guignol en face qui fait pareil donc du coup le sage pour vous droit la partie qu'on a fait je ne vais pas la publier parce que je vais recommencer le jeu de mon côté et du coup je vais recommencer le jeu de mon côté pour reprendre là où on s'est arrêté la semaine dernière à peu près on pourra reprendre Michel Dax et compagnie ouais ouais ok ok n'oubliez pas d'allumer vos au feu là parce que là c'est l'amende à c'est pas faire le 7h30 un choc d'orage qui a juste mis sous 10 minutes là à la con il aurait pu l'attendre vous ne trouvez pas qu'après mon live c'est une minute d'interruption vraiment Bouygues c'est plus que c'était leur box le moins une petite orage et c'est bon elle se met en protection je dirais quoi ouais ouais peut-être que vu que tu avais déjà eu un orage ils ont fait exprès chez Bouygues de te mettre à une protection augmentée tu te poses la question il y en a pas gauche c'est normalement la même oui c'est pas normal oui mais ils ont codé ils l'ont codé programmé pour qu'elle justement elle te bloque c'est un petit orage il y avait 2-3 éclairs un peu mais c'est pas grave il n'y a plus de goutte d'eau il n'y a plus rien voilà il y a une goutte d'eau qui se passe au bout de télécom je vais passer ma journée et puis j'ai terminé chez Blastos journée surtout j'aurais proposé pour rentrer bah ça fera durer le plaisir pour le jeu va j'ai lancé de rattrapage j'avais vu au fait qu'ils programment des arrêts d'électricité dans certaines villes hum hum ah ouais bah ouais vendredi prochain il y a un premier test stress test national ah ouais ouais je sais pas quel quartier il prévoit de couper en France mais il y en a un de planifié pour vendredi ce qui manque et clean un poil puisque vendredi je vais avoir une sacrée journée dont une réunion de travail en fin de journée que si la salle est pas alimentée on va être comme des cons on va parler dans le noir mais bon par chance les horaires qu'ils ont mis je serai pas en live sur ces horaires là donc ça me va il y a le matin et le soir c'est pas la pluie enfin moi c'est pas pour les lives que ça me préoccupe c'est surtout parce que le chauffage il y a l'électricité et tout ça donc ouais bah oui donc s'ils coupent 4 heures et qu'on se prend le gelé à 0,5 et là on prévue non alors que les coupes ce sera maximum 2 heures c'est ça ouais mais bon moi ce qui m'embête moi ce qui m'embête c'est que cette année on nous dit 2 heures qui nous dit pas que l'année prochaine ils nous disent pas 4 puis 8 puis une journée entière bah si on prend pas la main sur les mains dures et les mines de radiables parce que l'année prochaine alors comme je dis à l'époque je parle en fin d'année 2023 ils sont capables de nous dire ah bah on a encore moins d'énergie mais vous devez être encore plus productifs on a encore plus besoin donc il faut qu'on vous coupe encore plus le courant moi je crois qu'on commence à nous y habituer histoire qu'on grogne pas tu prends la sortie de l'autoroute il y a un gros soucis technique qui se pose du niveau service public par rapport aux coupures c'est que les antennes relaient dans les quartiers où ça va être coupé il y a une batterie d'autonomie de secours justement en cas d'incident le problème c'est la qu'on appelle ça la durée d'indépendance de la batterie là qui est que de 30 minutes alors s'il y a une coupure de deux heures les secours sont plus accessibles et ça c'est un gros problème dans l'équation que l'état a toujours pas résolu donc il n'y a plus qu'à prier qu'on n'ait pas des drames avec ça il y a un autre problème que l'État doit résoudre mais si j'en parle ça va faire polémique pas polémique ça ferait un peu sale sur le... c'est cool c'était là que tu disais par rapport à ton chauffage bah si il coupe deux heures le matin moi je ne sais pas de quelle heure mais là on est en train d'attendre un super soin qui nous tombe dessus si il coupe et que dehors il fait moins 1 ou même 0 pendant 2 heures sans chauffage moi je pense surtout aux gens qui sont peut-être d'un certain âge plus de 70 ans les femmes touchèrent avec un bébé je ne sais pas si les plupart de moi ont réfléchi à ça mais qu'il faut en nécessiter même 2 petites heures ça fait mal 2 petites heures midi pour le matin ce serait entre 8 et 11 heures et l'après-midi entre 16h et 18h c'est la date dans tous les pays d'Europe soit je ne sais pas on dit que par contre si on est coupé une fois en janvier on ne sera pas à nouveau coupé au cours du mois on va attendre le mois suivant et il faut soi-disant prendre une application qui s'appelle je ne sais plus trop quoi qui te dira en avance si tu es coupé ou pas ECOWAT ECOWAT 48 heures à l'avance non mais bon là on est en train de moi j'espère que ce n'est pas une dérive qui va être pire l'année prochaine d'où on va passer à 4 heures on aura accepté peut-être je vais savoir mais j'ai ma petite idée pourquoi il y a des coupures d'électricité mais j'en parlerai après le stream si tu m'en souviens si tu m'en souviens ah oui si tu m'en souviens mais je sais pourquoi il y a des coupures d'électricité c'est toujours une accumulation de plusieurs trucs depuis des années et que maintenant c'est rien il y a que c'est moi je vous dis clairement il y a que c'est un peu la faute à déjà ECOWAT de vouloir nous enlever toute nos centrales nucléaires c'est bien beau non c'est pas ça c'est bien beau de vouloir nous les démenter mais pensez à une vraie solution dans l'emplacement parce que c'est une centrale nucléaire ça fait 4 ou 5 de vos énergies solaires je ne parle même pas des éoliennes ouais mais le problème c'est que oui eux ils veulent enlever les centrales machin et le problème c'est qu'il y a beaucoup de centrales qui sont hors normes qui sont en arrêt donc le problème c'est que c'est bien beau les centrales nucléaires mais le jour où il y en a une qui va péter il y en a beaucoup de gens qui vont se dire bon c'est construit il faut arrêter parce que s'il y en a une qui pète ça va faire mal si elles sont de mauvais état c'est toujours pareil quoi les gens ils vont réagir ah bah ouais la fusion nucléaire serait le mieux mais bon flamandile ça fait 40 ans que le truc va démarrer il a toujours pas démarrer quoi j'exagère 10 ans on va dire il a déjà dit il n'y a qu'à interdire les appareils en mode veille oui oui ah ouais mais là le print c'est un vaste sujet la gestion de la fait électricité on en est tellement dépendant parce que pour nous ça nous est commun on a le luxe on est des princes en France par rapport au reste du monde d'avoir ce confort là et quand notre joujou du quotidien nous est confisqué ahah les problèmes commencent je confisque aux gens comme je l'avais déjà dit internet et l'électricité et une semaine après Macron il a plus que ça il n'y a plus personne qui nous dirige c'est la loi du plus fort on est on est dépendant de ça mais ouais moi je veux bien qu'on fasse le nucléaire mais il n'y a rien pour l'instant c'est pas là que ouais la fusion nucléaire la fusion nucléaire je crois c'est encore au point ouais ils le mettent là là je sais pas si c'est aussi dangereux tout ce que je sais sur la fusion la fusion nucléaire c'est qu'il y a tous les défis qui est déjà bien en soi il y a une grosse différence entre la fission et la fusion nucléaire parce que la fission on détruit on fragmente l'atome pour en récupérer l'énergie pure lors de cette fragmentation le problème de la fission et qui fait qu'on s'est tourné depuis vers la fusion c'est que la fission elle est d'ordre naturel le fait que des atomes se désagrègent ça se fait de manière sans intervention humaine dans des cas très précis ce qui fait que dans on va dire dans l'algorithme de la matrice on va dire entre guillemets de la réalité dans les phénomènes normaux il y a un phénomène en chaîne un effet domino qui se produit et d'où l'incident nucléaire en fission nucléaire si cet emballement n'est pas maîtrisé à l'inverse la fusion nucléaire et c'est ce qui fait son charme premier je crois savoir c'est qu'on contraint la mère nature on lui tend on lui tord le bras en lui disant tu veux faire quelque chose que t'aimes pas qu'on fasse c'est cumuler faire un conglomérat dans un espace très rétraint d'atomes pour en tirer également de l'énergie mais comme c'est pas un processus naturel l'effet domino et en chaîne ne peut pas se produire si le phénomène dans les grandes lignes je suis pas évidemment un ingénieur en physique chimie mais j'en connais les bases la fusion nucléaire si le comment dire le phénomène est devenu hors de contrôle il y a beaucoup moins de danger qu'à la fission nucléaire où on fragmente les atomes et ça s'arrête le processus s'arrête de lui même ça déjà c'est vachement rassurant comme propriété voilà c'est un point que je tenais à éclairer l'agent nous dit j'essaie de conduire en lisant le chat je peux lire ah je veux bien oui j'adore quand t'es ma voix vas-y fun fan merci tout serait réglé avec le trium le troyum troyum plus de problèmes il y en a partout et c'est un déchet mineur milliers de par mois j'ai découvert la ville de 100 euros le troyum le troyum le troyum le troyum le troyum je disais oui donc comme c'est quand même un peu parce que moi ce que je constate c'est que avant on avait fait ce crime qui aujourd'hui a été arrêté par François Hollande qui voulait faire plaisir aux écolos pour les avoir dans son gouvernement c'est une de leurs conditions je suppose donc on a commencé à arrêter il a commencé sa promesse vers la fin Hollande avait dit j'arrêterai Fessenheim quand il y aura Flamandu le problème c'est que quand Macron est arrivé au pouvoir pour des intérêts pour l'Allemagne puisqu'ils ne veulent plus des déchets puisque Fessenheim c'est en Allemagne et bien pour faire plaisir à Merkel il a dit tu vas accélérer la promesse de ton prédécesseur tu tiens la promesse et des écolos et du coup qu'est-ce qu'il se passe ? on a arrêté Fessenheim l'année dernière et qu'est-ce qu'il se passe cette année ? il faut qu'on ait droit à deux heures de coupure donc c'est bien beau de fermer les centrales nucléaires mais si on n'a pas d'autres énergies alternatives autant les garder même si elle était vieille et listeuse après avec les temps on a vu qu'il y a quand même je crois 40 à 50 centrales qui sont fermées parce qu'on ne peut plus refroidir les réacteurs parce qu'il y a une détente aussi je suis honnête mais bon je compléterai ton propos juste après que tu aies à nouveau lu l'adjet qui a pris le temps de nous écrire merci ne t'inquiète pas j'ai l'oeil sur le dessus le premier à avoir un réacteur au trunium et un américain il s'est battu pour que les centrales à l'uranium ne soient pas faites les guerres froides etc les premières à en mettre une en place c'est les chinois ils nous en testent actuellement après il faudrait qu'en France pour qu'on soit plus indépendant du nucléaire notamment dans le sud de la France peut-être dans le nucléaire ou moins il faudrait déjà que tous les particuliers puissent avoir des panneaux solaires sur eux il faudrait déjà une belle avancée s'autoproduire mais on ne sait pas assez je voudrais t'interrompre Christella à droite tu vas y avoir la possibilité de faire une photo panorama mais bon c'est la limite du coup une photo panorama ? oui en fait c'est une fonctionnalité du jeu c'est des photos trophées tu t'arrêtes donc à vivre un endroit où il y a un symbole d'un appareil photo et ça permet de prendre une photo et d'ajouter à tes trophées et puis tu as une galerie de photos en fait après ce qui est inquiétant et c'est vrai qu'en France et là on peut s'inquiéter si on regarde je crois 70% de notre territoire on est à je ne sais pas les 500 mètres d'une centrale urrière enfin je ne sais pas trop mais j'exagère mais c'est vrai que c'est inquiétant parce que c'est vrai qu'en France la première chose qui serait attaquée il n'y a qu'à voir la guerre en Ukraine où on s'inquiète par rapport à leur centrale nucléaire c'est qu'en France elle serait attaquée et tu en fais péter une tu fais péter la moitié de la France voir du monde comme on sait et ça c'est vrai que c'est inquiétant le fait qu'on en a beaucoup on a je crois 70% de notre parc électricité ne dépend que du nucléaire et ça c'est un peu il faudrait au moins 50% oui mais c'est un luxe ta proposition mon cher fun fan parce que le nucléaire il ne faut pas se voiler la face au final le contribuable français est bien content de l'avoir c'est au niveau de la facture le nucléaire a un rendement tel que ça fait de l'éclister bon marché si on remplace comme tu dis de moitié on passe sous la barre des 50% de nucléaire produite en France j'essaie de faire gaffe à ce que je fais tout en conduisant c'est wouh le prix du kilowattheure va flamber tu vas pas regarder de la même manière ta facture oui oui ah bah crois moi que le sujet est politiquement sensible on peut pas y aller à droite on va y aller enfin c'est d'essayer par là il vaut mieux non mais en fait t'as juste à prendre t'as pas à te rendre à l'endroit t'as juste à mettre la barre et photo dans la direction et ça montrer un petit texte un petit texte en orange pour dire tiens c'est tel lieu ah ok moi je ferai plus tard parce que là en plus c'est fini j'y vois rien la question proposée aux français est-ce que vous préférez avoir la menace d'une explosion d'une centrale nucléaire ou payer 40% de votre électricité plus chère c'est là que vous avez la question oui oui là chacun je me dis ah il faut mal les questions je ne ferai pas un sondage ici ahahah moi perso je préfère peut-être payer plus cher l'électricité on va dire plus écolo que parce que j'ai une centrale moi qui est pas loin de chez moi donc si ça fait je suis directement concernée ouais bah ouais bah non si on a une centrale au charbon par exemple pour ta mousse elle marche encore ? bah oui je me croyais qu'en France on n'utilisait plus le charbon il est plus belle durée en Lorraine on est une terre de mines mines de sel et mines de charbon énormément et ça trouve encore le charbon en Lorraine je sais pas je pourrais pas dire je me suis pas renseigné sur la question mais je serais pas surpris qu'il y ait encore certes une petite activité mais une activité encore le sel c'est sûr ça fait notre nommé mais le charbon je pourrais pas prononcer là dessus la jet dit on surconsomme et il dit la meilleure énergie c'est celle qui ne consomme pas c'est tout mais avec cette fameuse fusion ouverte je vais faire attention à ce que je dis est-ce qu'il y a autant de risques si une centrale à fusion explose qu'une centrale nucléaire ou pas ? bah ça risque du nucléaire donc une fois que l'incident a eu lieu les dégâts sont les mêmes malheureusement que je sache mais voilà je vais pas revenir sur mon propos où je vous ai expliqué que c'est contre nature de faire de la fusion et que c'est beaucoup plus sage de faire de la fusion puisque si le phénomène devient hors de contrôle il s'arrêtera de lui même à l'inverse de la fission qui va avoir un effet boule de neige ouais mais je vais compléter ton propos de tout à l'heure fun fun rapidement pour dire que ce qu'on traverse de périodes de pénurie d'électricité en Europe effectivement chaque pays a son protocole l'Italie, l'Allemagne les pays nordiques ils l'ont leur j'ai vu brièvement dans les Grandling ces derniers jours qui fait quoi autour de chez nous et ils ont en gros les mêmes contraintes que nous c'est juste qu'eux ils appliquent parfois des solutions différentes bref le fait qu'on soit dans la panade nous en France à ce niveau là c'est qu'on a eu la chance d'avoir un ingénieur soucieux de la théorie de Cristela de se dire il est de la sortie nucléaire l'ingénieur il a dit bah il faut pas que ça pète nos centrales nucléaires et oh pas de bol il s'est rendu compte lors d'une inspection qu'il y avait un problème d'étanchéité dans le système de refroidissement euh et de relais en cas d'incident dans nos centrales nucléaires mais il s'en est rendu compte dans une première centrale il a évidemment en cas de conscience professionnelle voulu vérifier les modèles similaires qui étaient installés dans les autres centrales nucléaires françaises et oh mauvaise surprise il s'est rendu compte que c'était une erreur de conception ce qui voulait dire qu'il fallait interrompre et mettre en chantier une vingtaine sur les cinquante de centrales nucléaires françaises dans l'urgence pour éviter le drame que l'une d'entre elles ne pète s'il devait y avoir une défaillance quelconque et qu'elle devait être en exploitation maximale en stress test on va dire voilà comment du pourquoi et c'est des travaux évidemment qui sont pas en quelques semaines mais en plusieurs mois mais normalement le gouvernement et puis ça coûte cher mais on investit dans l'avenir et le gouvernement évidemment fait tout pour que ce soit vite réparé et c'est encore au moment où nous parlons ça fait des semaines qu'il y a des réparations qui sont nées dans différentes centrales où cette avarie on peut le dire c'en est une où cette défaillance si vous préférez est en train d'être corrigée voilà pourquoi le réseau d'électricité risque d'être si tendu en janvier prochain c'est une des explications c'est pas la seule alors les éoliennes il ne faut pas oublier que ça alors c'est écolo oui parce que ça c'est moins dangereux que l'hiver mais ça a aussi un impact négatif sur l'écologie que ce soit les éoliennes terrestres ou les éoliennes maritimes les éoliennes terrestres par exemple sur les oiseaux il y a des oiseaux qui malheureusement se font des piquets à cause des hélices maritimes il y a des poissons qui tombent un peu malade ils ne retrouvent plus leur nid machin tout ça qui se perd dans l'eau donc et sans compter les nombres de personnes qui ne peuvent pas capter la télé mais ça c'est un détail on va dire mais qui ont vraiment plus de mal de crâne à ceux qui vivent à côté des éoliennes donc les éoliennes c'est pas non plus parfait il y a aussi des impacts qui sont moindres qui sont moindres qu'une centrale qui explose mais quand même je ne suis pas partout attention la solution c'est les panneaux solaires et la station mire dans l'espace c'est plutôt avec les panneaux solaires donc quelque part on pourrait nous aussi utiliser cette énergie donc j'essaye juste de prendre le pouls et le contre de chaque énergie il n'y a rien de parfait mais moi ce qui m'inquiète c'est qu'on nous habitue deux heures et on verra si dans quelques années vous nous n'auront pas quatre puis huit puis une journée entière on va se les j'ai en plein hiver on dirait que j'ai un stade il y a un gros bâtiment qui est éclairé sur ma droite mais c'est quand même pas normal la France est quand même la 6ème puissance mondiale et on est même pas capable d'alimenter 365 jours nos concitoyens en activité quoi on est la 6ème puissance mondiale oui mais on est dans une période de crise exceptionnelle il y a manque de bol dans le calendrier plusieurs facteurs qui sont alignés les mauvaises lunes comme en astrologie j'ai envie de dire et manque de bol ha 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 coup du sort on est dans la mouise il faut dire que ça s'est bien enchaîné là le Covid la guerre en Ukraine exactement et la défaillance de conception voilà du circuit secours de nos centrales et Macron n'oublions pas Macron il était là avant lui j'ai pas entendu il était là avant oui un petit peu avant en fait c'est lui qui a déclenché tout ça c'est notre projet c'était ça son projet en fait je crois qu'il en coûte nous sommes en guerre nous sommes en guerre hihihi qu'est-ce qui se passe ? je me rappelle quand il a dit ça au début du Covid nous sommes en guerre c'est un truc qui était un peu bizarre quand tu penses que maintenant en Ukraine les pauvres eux ils sont en guerre Ouais, c'était en guerre par rapport au couvre-feu qu'il fallait pas sortir tout ça, fallait voir le confinement. Non, non, en guerre contre le virus. Je ne sais pas si tu te rappelles, nous sommes en guerre contre cette épidémie, nous allons la vaincre. C'était Rambo à l'époque. D'ailleurs en Chine, il recommence à se... il y a beaucoup de cas qui repartent d'ailleurs. Ouais, ici aussi, j'ai vu aux infos à midi, ils commencent à parler de peut-être remettre les masques obligatoires en France, ça commence à reparler de ça encore. Parce que le taux remonte de cas, on n'en a pas fini encore. Je crains qu'on soit une génération... D'un point de vue sanitaire, ça va devenir l'horreur par rapport aux dérèglements climatiques et au fait qu'on sape et qu'on s'est sapé dans le sens détruire pas mal de zones naturelles et d'espèces. On bousille la biosphère d'un point de vue biologique et le problème c'est qu'il y a beaucoup de zones tampons. C'est-à-dire que la biologie est faite de telle sorte qu'il y a des maladies de manière générale qui sont géolocalisées à des endroits précis. Or, en supprimant des espèces, on mélange un peu tous les jarres, on libère, on oserait dire d'un point de vue biologique les flux, et on expose quasiment toutes les espèces à s'échanger tous les virus. Donc, plus on dégrade notre petite planète, plus on va s'exposer à ça. Et notre futur, c'est peut-être malheureusement d'avoir un rappel de 36 vaccins tous les ans, porter le max, en espérant qu'on finisse pas, comme dans les scénarios de catastrophe, à porter une combinaison chaque jour où on mettra notre nez dehors avec la bonbonne d'oxygène dans le dos. Là, c'est vraiment, bon, j'exagère au maximum le cliché, mais petit à petit, on en prend le chemin. Donc, c'est pas très réjouissant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec le réchauffement, je lis en premier la biaise après, si tous les foyers couplaient leur appareil en mode veille, on ferait des économies. Oui. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'avec le réchauffement ou le dérèglement climatique au choix de chacun, en Russie, il y a le Permatrost. C'est là où ils sont en Sibérie, c'est leur côté tout froid, c'est là où il n'y a personne qui oublie, les camions, je crois, c'est un peu l'oractique local. Il paraît que là-bas, il y a des maladies qui se sont endormies depuis la préhistoire des trucs, machin. Et ce qui nous fait peur, c'est que là, et le réchauffement climatique, ça les réveille et ils vont venir tous. Oui. Oui, c'est possible. Le Covid, c'est pas possible. Mais c'est inquiétant. Oui, on ne peut pas l'exclure. Oui, c'est pas réjouissant, c'est sûr. Sans compter qu'en plus, avec le dérèglement climatique qui sort, les effugés climatiques qu'il va y avoir, ça va être difficile. Déjà qu'on arrive à peu près à supporter, si en plus le monde entier, tu imagines, va être en Europe, ou au Canada, ou en Russie, et puis en Islande, ça va être compliqué de déporter. Désolé, mauvais mot. Ça va être compliqué d'avoir toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique et une partie de l'Océanie, plus une partie de l'Asie en Europe et l'Islande. Tout ça, ça va être compliqué. Oui, mouvement de population, tu veux dire. Oui, les réfugiés climatiques, ça va être un gros problème de l'avenir. Ah bah tiens, je suis arrivé avant, je vais pouvoir te donner l'accès à l'autoroute, c'était là. Je suis arrivé à autant prendre en compte, parce que j'ai pris une route, mon GPS m'a dit de passer à un moment à droite, du coup je suis allé à droite. Il y en a un qui disait, je ne sais plus qui, il disait, l'homme est un prédateur pour l'homme. Ah bah finalement, il avait peut-être raison. Hubert Reeves, l'astrophysicien que j'aime bien, franco-canadien, il y a pas si longtemps que ça, il s'exclamait, il alertait, il disait, on est les artisans de notre propre extinction. Je vous laisse philosopher, vous avez 4 heures. Alors, oui, il y a des bactéries et des virus déjà découverts dans les macrovirus aussi beaux que les bactéries. Il ajoute pour le moment des nanovirus, le permafrost ont pas l'air dangereux. Par contre, les bactéries, c'est une autre histoire. Ah, d'accord. J'avais lu, moi, le bouquin de Nicolas Hulot, je pense, du livre des années 2000, où il comparait la planète aux titaniques, en fait. Et nous, on est les passagers et on va droit vers l'iceberg et on va couler. Oui, d'ailleurs, il a déjà, il y a 20 ans. Pour compliquer ton propos, il avait fait un film qu'il avait appelé le syndrome du Titanic. C'est ça, le type du livre, le syndrome du Titanic. Et qui va jouer le rôle de Jack ? Non, pardon. Macron ! J'allais le dire ! Et Brigitte, elle sera sur le... Oh, mon dieu. On se voit. Emmanuel DiCaprio, le bien connu. Ah non, elle est pas rousse, Brigitte. Vous imaginez l'image cynique ? On reprend la scène du film célèbre, avec Macron qui enlace sa douce et qui s'exclame à la proue du navire. C'est notre projet ! L'horreur ! Oh, mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Merci, James Cameron. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Il devrait bientôt sortir Avatar 2, je crois, ce mois-ci, il me semble. Oui, il va sortir Avatar 4 dans 10 ans, en tant qu'il a plein de trucs de prévu, ce gars-là, mais... D'ailleurs, il met la pression à ses fans, il a dit, si ce film n'est pas le troisième film le plus rentable au monde, mais à la société de production, le coup, les bye-bye. J'arrête les films. Tellement ça y a coûté cher. Mais sachant qu'il s'est pris des dix ans entre les deux films, c'est peut-être le cas. Mais bon, il a marché apparemment depuis Titanic. Non, on parle pas de Titanic, on parle d'Avatar. Ah, l'Avatar, ok. Ah oui. Titanic, il a plus que marché, non ? Ah oui. Il a pas coulé, hein ? Ah, bravo ! Par contre, moi, il va falloir que je vais mettre de l'essence d'urgence. D'urgence, moi aussi, j'y me reste plus que dix pour cent. Bon, on va aller à gauche, là. Sur ma livraison, déjà sur la route, j'ai croisé les fameux ballots d'herbes, je ne sais quoi, du désert, là, qui roulent, comme les films de cow-boys. Et juste avant, j'ai une étoile filante. C'est à droite, tu restais là. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Prochaine à droite. J'ai eu un lag-montagne. Pareil. Ça inquiète beaucoup les siens. À gauche, plutôt. À gauche, oui, à gauche. Mais il faut sortir par la droite. Ah oui, mais je ne peux pas, moi. Je ne peux pas, j'ai les trucs qui me connaissent la route. Comment ça ? Je peux bouger. Attends. Est-ce qu'on peut y aller à gauche ? Oui, mais il faut passer par le... Tu peux y aller, là. Tu vas à gauche ensuite. Voilà. Courage. Pour debout. Courage, Volfan. Tu vas placer ta boîte. Courage. C'est la tête qui nous dit que ça inquiète beaucoup les scientifiques. Le dégel du permafrost. Du permafrost, pardon. Car il y a beaucoup, beaucoup de CO2 dedans. Ouais, c'est ce que je dis, c'est le permafrost. On ne t'inculpe pas, mais moi, je pense à lui, hein. Je pense que c'est en territoire russe. C'est un peu chaud, pas. Enfin, un mauvais jeune homme. Moi, je crois. Ah, il y a juste une pompe. Ah, c'est l'arnaque. J'ai oublié d'attendre que Krenzelov se servie. Ah oui, il va faire un truc qu'on est... Je pense que là... C'est vrai que c'est plus rigolo qu'on appelle mermafrost. Mermafrost. Les russes, ils sont malins. Ils ont le permafrost, donc ils ont leur père. Après, ils disent la merpatrie, donc ils ont leur mère. Ils ont trouvé leurs parents, les russes. Ils sont... Pfff... C'est serré le virage, Christelle, pour sortir. Ah, t'as vu le petit... T'as vu le petit véhicule bleu et vert, là ? Où ? Ok, Sian. Quand on sert de l'essence, on le voit, il est... Ça fait un peu un véhicule de... Ah, comment on appelle ça ? Pas de babacool, mais je ne sais plus. Attends, j'ai pris une photo. Ah oui, le petit van, là. Le petit van, oui. Mais bon, ce qui m'inquiète un peu avec les russes, c'est que d'un côté, ils ont le permafrost. Peut-être qu'ils s'inquiètent ou pas. Mais après, eux, le réchauffement climatique, ça leur fait leurs affaires. Parce que, par exemple, et même en Islande, enfin, tous les terres un peu froides, maintenant, ils peuvent commencer à cultiver. Et pareil, la fonte des glaces leur arrange, puisqu'en Arctique, ça leur permet d'accéder plus facilement au pétrole et à les revendre et tout. Donc, ils ont un intérêt au réchauffement climatique. Je vais prendre le café tout de suite, en fait. Oh, l'huile n'est pas plein. Vous imaginez, dans quelques décennies, je pense à ma région Lorraine, on aura peut-être des fruits qui seront plus classés comme exotiques. J'aurai un jardin peut-être avec un palmier, cocotier, bananier, en mon lieu. Mais c'est ça. Il y en a des bananis ? Comme chez moi et Christella, on aura des chameaux et tout, non ? On volera en tapis roulant. On volera en tapis roulant. On volera en tapis roulant. Je vais la clipper, celle-là, elle est bien. L'image est marrante. On volera en tapis roulant. On volera en tapis roulant. L'image me plaît beaucoup. Pas en tapis roulant. T'es en plein phare, Christella. Ouais, j'y vois rien. Et si c'est des vieux tapis, on verra, c'est des tapis roulants. Un petit gros long. Un petit tapis de gros long. Il est gros, là, tu vois. Il est gros, là. Il est gros, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah non, il y a encore un truc d'appareil photo. Il me l'a tenté. Oh, je suis venu au noir. Oh là là, je me suis garé, juste à temps. Il y a un truc d'appareil photo, mais tu as quand même pour une photo alors que tu vois rien. Je comprends pas. Ici, mais là, je vais monter le tout l'air. Ok. J'aimerais le redéfier. Bon, je bloque la route en mettant les warnings parce que c'était... Moi, j'ai déjà pris la photo là-bas. Nayonel, le bloqueur de routeur. Venez derrière moi, je vous bloquerai votre passage. Le pire, ce sera les tapis roulants de ceux-là. Ce sont des tapis râleurs. Des tapis croulants aussi. Croulants, ouais, c'est le coup. Ouais. C'est quoi la délire ? Vous arrivez de sortir avec l'appareil photo que c'est là ? Ah oui. C'est pas très beau, ça me propose. Ah non ? Bah voilà, c'est pas un endroit très charismatique. Allez, hop. Est-ce que c'est Santa Fe ? Non, c'est Moab. Non, c'est Moab. Non, non, sur le... Ah ouais, il est haut. Là, je vais sur le côté de la route et je vais te dire. Un petit coucher. Bah oui. Bah oui. Ah la la la. Attiré par des photos. Non, je te demande si je te demande. Vous voulez juste voir ce que ça faisait ? Oui, non, mais c'est bon. Et en fait, dans le menu principal, tu vois les photos. Tu vois juste une heure des photos et des photos de trophée. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi dans ce film. Image Spotlight. Voilà, c'est ça. Et... Quoi ? Ah non, ce n'est pas ça. Je dis n'importe quoi encore une fois. C'est Galerie. Euh... Autotrophie. Oh, il n'y a rien. Je ne sais s'écriche pas. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Ah voilà, ça marche. J'ai pris le seul Clac City. Ah bah j'ai pris la photo que tu as pris justement. De jour. Je viens de voir. J'ai pris au pile dessus. Effectivement, tu as des drapeaux et puis tu as des caissons là. C'est pas assez joli. Ah c'est moi, je bloque pas la route. Ah non, il m'a attendu parce que... Il y a un camion qui arrive à l'air ton. Ouais, ouais. Ouais, j'ai lancé. Ouais, j'ai lancé. Ah bon, on est bientôt arrêté en plus. Oui, on est à quelques mines. Il y a des mines. Il va falloir que je prenne une nouvelle habitude. Euh... Par rapport à mon ordi. C'est d'avoir toujours ouvert un petit fichier texte genre calepin. Dans le sens où je noterais toutes les idées et les sujets faits divers que j'aimerais aborder avec vous. Lors des sessions camion pour le bavardage. Pourquoi déclarerais-je ça spontanément maintenant sur mon antenne ? C'est que je me souviens m'être réjoui plusieurs fois dans la semaine en me disant Ah oui, je vais retenir ça pour en bavarder dimanche en direct. Ça va pouvoir faire la conversation. On est le jour J et je suis au vent virtuel du camion et je sais plus quel sujet je voulais aborder. Donc il va falloir que je me mette en place un naine de mémoire. On a parlé de l'électricité, on a parlé de tapis roulant, on a parlé de Macron, on a parlé de... Parlons de... Ah, qui a un sujet ? Ah non toi tu me dépasse pas. Moi j'ai un sujet. Ah ! C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Ah oui ! Alors le goûter, moi je suis pas d'accord, le goûter c'est trop de sucre, c'est un repas en trop. D'accord. Moi je suis pas d'accord, c'est que pour les enfants. D'accord. Voilà. Si c'est pour les enfants, je vais en prendre. Le goûter c'est pour les enfants, nous les grands c'est la fondation. Ouais. Enfant quand ça la rende, adulte quand ça la rende. Je ne veux pas. Ah il est entre les deux hein ! Bon allez, moi je reviens, je vais prendre le goûter. Ok. A tout à l'heure. Je roule là, je roule vite, moi je suis en train. Je ne sais pas si vous voulez tourner. Je vais le voir se retourner sur la roue. Ouh, j'ai un camion rempli à côté de moi. Je ne sais pas, il me retourne. Mon camion, il est cassé. Bon, pour ce qui est de l'actualité de mon canal Twitch, il n'y a pas de nouveauté apparente cette semaine. Malheureusement, je me suis mal organisé, j'aurais pu écouter de nouveaux groupes de musique, mais j'ai merdé une organisation. Par contre, j'ai un peu bossé dans la coulisse au niveau des documentations que je vais prochainement publier. Alors, je ne m'en pose pas de date. Je veux vraiment faire de la qualité et pas une merdouille de papier collé. Mais je vous tiendrai informé, quand j'aurai publié ça sur mon Discord, que vous serez évidemment libre de droit de télécharger à volonté. Là, en ce moment, je bosse sur probablement le doc qui t'intéresse le plus, Christella. C'est-à-dire le lien avec Minecraft quand Funfan passe en mode dieu. C'est-à-dire les interactions entre Twitch et les jeux diffusés en direct. J'ai commencé les explications. Presque 30 000 dollars, j'ai gagné. Youpi ! D'ailleurs, ils vont me renommer Funvieux. Bon allez, je suis un adulte immature, donc je vais prendre un goûter aussi. Oh, très vite. C'est bizarre parce que j'aurais pas du dire. Non mais c'est pour présenter qui dit ça. Mais tu veux, hein ? C'est pas de méchant, c'est derrière. Mais c'est moi, c'est moi. Pas du dire que c'est pour rien. Est-ce que je peux traverser une remorque ? Je vais voir ça tout de suite. On va tester. Il y en a pas de collision. Ah non, il y a pas de collision. Ouais. C'est trop bizarre. Ah, c'est marrant. Ah oui, c'est joli. J'aime bien. J'ai pris une photo. Excellent. Ah, mais t'es coincée. Oui, oui, je suis coincée. J'aime bien. J'aime bien plus sérieux. J'aime bien plus sérieux. Eh, tu es là. Tu es là. Vendredi, tu vas le commencer un peu plus tôt ton live. Héhéhé. Promotif. Bah ouais, c'est bien. Je vais me mettre à la station. Tu disais que 17h, ça faisait un peu juste pour reculer Monsieur Pouton après. Bah ouais, c'est vrai que... Tu disais qu'éventuellement, c'est 16h30, du coup. Ah, c'est cool. Il commence un peu plus tôt. Je reviens, Monsieur Dan. C'est bon, je vais pouvoir réparer le camion, tu vois. Ah tiens, Christella, je repense à mes aventures dans Tomb Raider. Donc j'avais pu comprendre que le cadre que je fais actuellement, tu étais pas allé jusqu'au bout. Et là, je suis arrivé au monstre qui crache des... 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 Sotraël. Euh... Je me demande si t'es arrivé jusque là. Euh... Non, moi je t'avais dit que j'avais déjà abandonné longtemps avant. Ah, à ce moment-là ! Donc même le Minotaure, t'as pas vu, ouais. Non, il me semble que dans l'un des niveaux, j'avais oublié de prendre un truc, un objet qu'il fallait. Ouais. Mais je pouvais plus retourner au niveau d'avant. Parce que le sais, on peut passer d'un niveau à l'autre hyper facilement dans l'un des... Bah oui ! Et euh... Et euh... Et euh, et en regardant la solution, en fait j'avais oublié un objet. Et je pouvais plus y retourner, enfin ça recommence le jeu puis le début dans le... Ah bon ? Ouais. J'étais tellement partie vif du niveau que... Bah ouais. J'ai un jeu de mou ! Oui. Je suis train de me dire que Edge ça peut être un Minotaur. Il est Minotaur, il peut avoir tort. c'est frustrant quand même pour le joueur ton histoire christella et je suis surpris que les développeurs et communes telle bourde c'est à dire le fait que le joueur soit potentiellement condamné à tour des marais généralement il doit faire en sorte qu'il y ait une route secours à chaque fois quoi que tu puisses reprendre le cours de l'histoire c'est bizarre non parce qu'en fait il faut pas oublier dans les conditions où j'étais je crois les secs les 6 premiers Tomb Raider ils étaient faits par fort design ils en sortaient un ou tous les deux ans par an enfin voilà tous les ans ou au pire deux ans après ils en sortaient un et donc ils faisaient de plus en plus à à l'arrache de plus en plus vite donc ils pensaient de moins en moins aux joueurs et de plus en plus à faire de la rentabilité il y a rien de différent si tu regardes le JVC non pardon si tu regardes ce qu'a fait joueur du grenier sur Tomb Raider il t'explique il te le dit qu'à partir du 4 ça commençait vraiment à devenir problématique 3 c'était déjà limite mais attention il t'espoille le scénario oui mais ouais c'est triste constat quand tu fais de plus en plus ton jeu pour de moins en moins s'amuser réfléchir pour tout le joueur pour être à l'aise et que tu es là juste pour gagner du prix automatiquement les jeux se deviennent moins bons parce qu'en graphisme tu récupères les mêmes n'importe quel que nouveauté sur le 4 qui aurait dû être prévu déjà dans deux donc il est m'excuse pas il est pour moi la base donc voilà le problème c'est que déjà moi quand j'ai joué au 4 j'avais depuis des années 2000 donc j'avais 15 ans mais quand tu fais les trois premiers qui sont assez linéaires et assez on va dire faciles là le 4 c'est quand même pêché au niveau émis mais c'est vrai que vous l'avance préporez et puis c'est tellement habitué à avoir le truc simple et puis là celui-là tu as bien vu le coût du nitro sur la moto apparemment t'as oublié les pièces après je pourrais pas dire je connais pas assez mais ils ont raté pas mal de trucs bonjour slayer de glace bon ça va peinard et toi merci à toi de nous rejoindre et de manifester dans le chat bonjour c'est l'art de glace bonjour c'est l'art de glace c'est normal que le jeu soit de moins en moins parté de plus en plus dur de moins en moins ils reprennent ils maîtrisent pas les idées ils maîtrisent pas les graphismes parce qu'ils auraient dû faire des idées prometteuses du coup bah ils les remettent dans un opus qu'ils avaient complètement jeté du coup sinon ils l'auraient très bien maîtrisé dans le cadre pour apprendre de leurs erreurs ils n'appellent pas de leurs erreurs c'est un peu foiré tout ça bonjour boson ahahahahah elle rentre plus dedans à l'autre avec sa kiyo il se traîne ahahah j'en reviens le paysage est beau très américain on s'approche des mesas des ouplettes au rocheux Oh, il ne reste plus que le sage de l'ancien, tout le monde est parti, mais je suis revenu. Ils sont tous partis pour en goûter. Je finirai par le croire. J'ai fait un petit café au lait. Je vais prendre l'électricité, j'en ai profité. Arrête, tu vas me tenter. J'en ai pris un, j'aimerais éviter d'en prendre un deuxième, histoire de ne pas trop faire finir mon foie, entre autres. Ah oui, je comprends. Mais c'est l'hiver, au printemps qu'il faut faire de régime. Au printemps, il faut prendre de l'énergie pour se protéger du foie. Au printemps, on mange léger. Comment dire ? Attends, 1500, réparation 5000, je vais faire exploser mon compteur de 300 balles. Nayonet, le pervertisseur. Ah oui, oui. Moi, j'ai pris juste un café au lait, c'est tout. Avec deux cuillères d'une croquette. Je regarde tous nos streams parce que là, j'attends que tout le monde revienne pour prendre une autre mission. Ah oui, c'est ça. Ah, c'était quoi qu'elle m'a donné, Christella ? Le lien, c'est... Un petit stream, pourrais-je dire ça. Voilà, c'est chouette, t'es graphiste comme ça. Oui. Et t'as 60 fps ou pas ? Oui. Ah, bien. Dans le stream, t'as 30, c'est bien. Militaire, peut-être, l'avion. Ah, quelqu'un est heureux. Il n'y atteste. Non, c'est moi, je suis revenu. J'ai coupé mon micro parce que... Le sage, as-tu augmenté le bitrate de ton stream ? J'ai l'impression que tu l'as fait. Non. Ah, bon, c'est toujours un micro. Et je n'y toucherai pas. Ah, d'accord. Mais en fait, au final, c'est pas trop mal. J'ai fait mes calculs. Je pourrais changer de technique avec Poupon qui m'avait suggéré d'augmenter le débit, mais je serais perdant, moi. Et vous aussi, d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne connexion. Et puis, n'ont pas la chance d'avoir un PC assez puissant parce que moi, si je mets un plus, si je mets 80p, je ne peux pas. Voilà. Là, j'ai mis le maximum. Parce qu'évidemment, récemment, OBS a supprimé la possibilité d'utiliser la deuxième carte graphique pour streamer. Sous le prétexte, oui, ça utilise le port PCI, toute la bande passante. Alors qu'en fait, ça marchait très bien. Je suis passé de 1080p à 720p. Et pourtant, je consomme autant d'énergie parce que c'est toujours en 6 mégabits. Après, c'est... C'est pareil, en fait. C'est juste un peu en moindrie. J'utilisais un logiciel dans la fonction de recalcul de livage pour qu'il y ait un effet d'anti-crène lâche. Je l'ombre même si ce n'est pas justement plus consommateur. Je n'ai pas regardé, mais voilà. Alors, est-ce que je répare le camion maintenant ? Ouais, allez, je vais le faire. Je vais prendre un café. Je ne sais pas. Oups, attention. Je suis en train d'avoir déporté. Bon, on va, je suis revenu. Oui, OK. Bon, mais je vais en prendre notre mission. Est-ce que c'est au même endroit que Naïo Naïo ? Ouais, je vais... Je vais... Oui, bah oui, tout à fait. J'ai besoin de dormir. Il n'y a pas de lit. Ah. On n'est pas dans Minecraft, hein. Ouais. Pourquoi c'est... Je ne sais pas si c'est passé, parce qu'ils sélectionnent n'importe quoi. Voilà, c'est bien comme ça. OK, donc... Au niveau des trajets, j'ai bien laissé en moyen. De toute façon, je m'en fous. C'est pas moi qui... Je m'adapte à mon livraison. Mais je pense que je vais aller livrer avec l'ami... L'ami EJ. Ah bah non ? Ouais, quand il... Pour changer un peu de... De partenaire. 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 Je voulais pas la faire. Fais-tu la faire. Attends. Je cherche... Des options de jouabilité. Ouais, c'est ça. Et vous n'êtes... C'est dans... La longueur du trajet préféré. Voilà. Ah bon ? C'est la limitation de 1080p ? Pourtant, j'en ai vu certains qui diffusaient en deux cas, hein. Il me tira pas tout. C'est cool. Donc, c'est pas après cette limitation. C'est une légende. Ou elle est plus d'actualité. Bah, la limitation aussi. Après, c'est au niveau des bitrate. On peut pas augmenter au-delà. Donc, la qualité... Quand tu le disais après, Bon, la qualité est bon. De toute façon, moi, je pouvais pas les voir en deux cas les... Les lags. A chaque fois que je me mettais, ça faisait des... Comme des lags, en fait. Ouais. Mais bon... Et Jay, il goûte. Alors, il ne court pas du tout. Je vois pas comment tu vas faire. Mais... Tu prends vite le virage, le sage. Un lâche. Ça va. Ou... Le virage d'avant. J'essaye, oui, de jouer sur l'inertie sans prendre de risques à déjouer de la physique. Ah, là, 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 là. Ça, 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 c'est mon principe de pilote automobile, en fait. Je sais jouer avec les énergies emmagasinées dans le cockpit châssis de la voiture et je sais qu'il faut jongler avec pour faire des économies et d'essence et de gomme, etc., etc. Quand t'es habitué à faire des milliers de kilomètres aussi virtuels soient-ils, tu hackais des réflexes en conduite ou pilotage. D'accord. Oui, oui, voilà, tout à fait. Ah bon. Quick travel. Je vais la mettre. Je vais rejoindre Edge. Et je vais faire un trajet avec Edge. Hop. En plus, c'est pas lent, c'est pas trop cher. Ça aurait été à l'autre bout du pays. J'aurais attendu de savoir où il va. Même si j'ai 10 millions en banque. Voyons où sont mes revenus. Tiens, je suis en train de me dire, ça me manque le bug du train dans le simulateur, là. Le coup, il y a le train qui disparaît et puis le suivant qui repasse ensuite 10 secondes après. Ça me manque. Mais j'ai 3 millions. La vache. J'ai 2 millions 4 de profit par semaine. Oh la vache. Et oui, hier, Edgey en parlera, mais il y a eu un bug assez fantastique. Ah. J'attends qu'il s'en fait un succès, mais il y a eu un petit accident et il s'est passé un truc marrant. Bonjour Nash & Man. Ah, bonjour Nash. Salut Nash. Salut Nash. Nash & Man. Il va te rejoindre en vocal, j'espère. Oui. Oui. Oui, j'en pense. Bonjour Bastos. Attends, je vais faire un truc, voir si je peux faire mon truc. Est-ce que c'est cool ? Oh. Allez Bastos. Rappelons que la vocale est réservée ici. Ah non, c'est pas ça. Et au mot de tour. C'est pas Discord que je voulais mettre. C'est plus euh... Comment je fais ? Je sais pas Discord, c'est Twitch. Qu'est-ce que c'est que la commande ? Qu'est-ce que c'est que la commande ? Bonjour. Bonjour Nash. Bonjour Nash. Bonjour Nash. Qu'est-ce que je veux la taper pour faire ma pub de mon propre flux sur mon canal ? Mais bien sûr, vas-y. Ah non, mais je sais pas c'est quoi la commande, c'est... Ah oui, c'est vrai que t'as pas les droits. Il faut faire Astérix pub et suivi de ton pseudo. Attends. Euh... Ah oui, mais il faudrait que je me garde sur le côté, là. Attends, je vais m'en occuper. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Oui, c'est ça qu'il faut faire, mais je crois que t'as pas les droits. Donc faudrait que Funfan fasse un copier-coller. Ah, Funfan, s'il te plaît, pourrais-tu faire un copier-coller ? Je demande aussi gentiment. Ah, Funfan, t'es pas cool. Pourquoi ? Ah, bonjour Bombastos. C'est Dalton. Je profite qu'il ne veut pas interdire la liberté des frais. T'as bien raison. C'est moi qui le fais. Je ne veux pas de taquilles. Je ne veux pas tout ce qu'il sache. Et pourquoi ? Vous en faites que je sois malade. Non, Mathios me répond sur mon canal. Oui, j'ai pas tout message. C'est malade, c'est bon. Oh, avion de chasse. Incidément, j'en ai fait tous les aéronefs. Oui, du coup, on a loupé, je crois, un propos de Bozon qui parlait des jeux 3D. Je vais remonter les commentaires alors. Oui, s'il te plaît. Parce que finalement, il te répondait par rapport à la limitation technique de Twitch. Alors, pour bien diffuser des jeux en 3D sans avoir à belter le max, il faut mettre ses 936p en 1080 avec la limitation de Twitch, ça merde et ça peut pixeliser les matchs. Je ne sais pas si j'en a bûché. Je ne dirais pas qui. Ensuite, il enchaîne en disant, je parle des jeux en 3D avec beaucoup de mouvements et qui n'ont pas de PC secondaire. Donc, j'ai regardé l'entourage. Mais vu que le Detroit de Twitch est limité à 6500k, monté et en haut ne sert pas à grand chose. Voilà. Oui, merci pour les spécifications techniques. J'arrive plus à parler, mon dieu. Les spécificités, vous les spécificités. Merci. C'était un marché tapu. Merci, merci. Dites une oisette. Ah, il faut taper une oisette pour changer. Je pense qu'il y a une fois que tu as pris une oisette. Oui, parce que tu avais une oisette au lieu de maïonner. Alors, moi, j'étais en vexé. Je suis fâché. Je ne suis pas qui l'attend, mais je suis parti. Il m'a dit, je ne suis pas un écureuil. OK ? Voilà. Voilà. Une autre histoire. Et ensuite, j'ai tout cassé. Bon, je ne suis plus sur toi. On m'a même cassé les moines. On est tous séparpillés. On dirait que c'est moi, là. Chez le sage. On dirait que c'est moi. On dirait que c'est moi. On est tous séparpillés. Moi, j'attends le retour du côté de EJ. Et puis, je ferai une petite livraison avec lui. Et ensuite, je rejoindrai ce que je fais avec un peu tout le monde. Je ferai... Ah, Nash. Il faudra que je te montre la livraison. Ah non, attends. Je vais te montrer la livraison tous les jours avec EJ tout à l'heure. Ouais. On voit plus tard le Minotaur. Laquelle ? C'est la casserie tout au nord, là ? Voilà. Tu me proposes d'aller soit à Everett, soit à Bellingham. On se rende le rendez-vous là-bas ? OK, Bellingham. J'arrive. Maintenant, s'il met la pluie. Je vais me téléporter. Ah, je peux me TP. Je peux TP à Seattle. Ah non non plus. Je peux me lever à Bellingham et à Seattle. Bah, allons à Seattle. Je vais aller à Bellingham, toi, tu vas à Seattle. Et qu'il faut se rendre à la Syrie. Plus le sage, il avance, plus il est dans le brouillard. C'est ça. Ou alors, non. Je me téléporte à Seattle comme toi. Est-ce que tu vas à Seattle, le sage ? On pourrait croire. On pourrait croire. Bah, c'est grave, hein. Tu vas faire comme le camionneur de Seattle. C'est ça. Tu as un point de GPS jusqu'à la Syrie. Ouais. Très vite, je ne sais plus tout le monde. Mais, je me revois là. Et c'est René Pemanou. Oui. Salut. Euh, je vais faire une livraison avec Nash et après, je fais une raison avec toi. Je fais une raison avec tout le monde, en fait, toujours. Pas de soucis. Oh bah, bon, je peux la faire. Pas de problème. J'ai trouvé un surnom, maintenant. J'ai appelé le Minotaur. Oula. Parce que tu as un Minot et ta corps. Oh putain. Il est 16h30, j'entends ça. J'ai envie de dormir. Voilà. Oh putain. Et j'ai outré là. Wouah. J'ai des conditions de conduite catastrophiques. On dirait. Oh non, il pleut. Il va faire sa connexion. Je ne sais pas. Hum. En fait, on a chargé. Il y a un train. Alors, est-ce qu'il va y avoir un bug du train ? Non. Là, ta danseuse, là, elle n'est pas en raccord avec le décor. Tu mets ta... Je vois Marcel dans le camion. À ma droite. C'est Marcel. C'est Marcel au volant. Alors, est-ce qu'on s'engage tout de suite ? Ta barrière sera complètement relevée. Sinon, paf le camion. Le temps que le feu redevienne vert. Il te chien. Bonzon, il te dit qu'il te laisse. Il a des trucs. Il te laisse en réponse au nord. Oui, merci. Bisous, Bozon. Bon dimanche à toi. Merci à toi d'avoir communiqué sur le chat. Merci tout plein. À plus. Un jour, j'ai la pluie. Bisous. Non. Hop. 700 dollars. Ou le choix. Non, tu devrais l'appeler Boson Futé. Ça lui irait très bien. Boson Luton. Boson Sac. Oui, Sac. Ah, ah, ah. Mais c'est quoi ? C'est pouvoir taper sur des bouillards. Ah, Bastos qui me met le dos droit alors que je me redresse justement parce que... Ah, 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 ah. J'avais le bassin qui me démangeait dans la posture. Oui, monsieur Bastos. Je me remets en dos droit. Mais vous avez raison. Merci. Hydratez le sage. Ah, non, non, j'ai déjà bu. Eh oh, arrêtez. Les patounes. Les patounes. Les patounes. Les patounes. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 vas-y. Ah, 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 ah. absolument pas un influenceur à du tout j'ai jamais forcé personne d'acheter les dlc si vous qu'il y avait choisi c'est la version officielle non sadique attend des chars du virage je mets les patounes j'ai failli rentrer dedans en plus j'ai voulu éviter et s'appliquer sur le klaxon parce que c'est le volant à la même temps comme sur un vrai volant et du coup j'ai appuyé sur le stick en voulant éviter à fond le cognement vous savez qu'à partir de cet instant je ne réponds plus de rien c'est qu'il derrière nâche attention voilà ils sont juste là attendent non 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 je la perds demain non non je dans le champ non redresse je suis dans le dossier merde c'est non avec les patules dos droit maintenant il ya ça vous êtes habitué maintenant ça passe mieux avec les patounes je demande je me pose une question je viens de faire un excès de vitesse avec les pics je suis pas sûr mais bon mais j'ai l'impression qu'en fait quand on quand on quand on met les warning y'a pas d'amande après je me peut-être je sais pas c'est comme ça mais je sais pas à vérifier à vérifier je lance une info avec les patounes j'aurais même plus à saisir le bouchon qu'est ce que tu fais qu'un bouchon mais il m'a dit de boire faut bien que je referme ma bouteille moi je joue le jeu jusqu'au bout je suis trop honnête vous me connaissez oui personne qui a demandé des patounes j'aurais préféré le fouet entre nous mais oui c'est ça comme dit la dj da bravo bois ou conduire faut choisir ouais mais j'ai réussi je le sais alors maintenant je vais essayer de reprendre ma route je vous dis pas la galère parce que je suis vraiment dans le fossé j'arrive plus à accélérer merde attend déjà je mette les roues dans le bon sens on peut venir pousser écoute c'est peut-être une prédiction que tu es en train de me faire parce que j'arrive plus à accélérer je crois que je suis en bombé au moins il ya plus la pluie c'est déjà ça attend fais voir les caméras oh 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 je suis en très fâcheuse posture oh là là ils font quoi là ils sont fous sur la route là je sais pas si les touristes encore j'ai failli te rentrer dans le derrière et j'avance ouais mais je suis pas tout à fait d'accord allez la vache tu peux m'encourager moi je suis pas tout à fait d'accord j'avance 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 oui allez avance il avance aéronique maintenant derrière ça regarde merde clignotant faut que je m'annonce sur la voie allez la mort parce que c'est énorme non pas le panneau où j'ai chaud je vais faire une petite pause que je dois prendre un café oui oui toi si tu as du grain à moudre à tout à l'heure non je vais prendre un café en jeu à la gauche nage ah vas-y moi je vais à droite moi je te souviens alors dans ce cas là bon les essuie glace on s'en fout je les retirerai de tailleur quand je repris les pattesoules non non reste sur la route là j'ai tracé tracé heureusement j'ai un camion puissant mais dur quoi ligne droite ligne droite ligne droite reste droite la ligne surtout non lequel on reste droit ah non je vais pas accélérer trop je veux pas de dégâts ça va que c'est l'été c'est que des lignes droite oui mais finalement c'est peut-être pas qu'un cadeau les lignes droite parce que je zigzag tellement là où là où là où l'on entend dans le stage avec un problème attend les patins c'est à quelle heure c'est à 32 faut que j'ai gardé jusqu'à 42 et quelques à mon dieu à 5 minutes se fout qu'il dépasse là j'ai pas envie qu'on dépasse je veux tripler tout le monde un taré là je peux pas un taré comme un chauffard parigo des végétaux cactus ah bah et tiens c'est les mêmes que dans final fantasy ce matin dis donc un c'est con mais c'est les mêmes c'est exactement ça en plus il faut que je trouve absolument une hindi couchette ah je peux pas j'aurais dû prendre le lit couchette ah fait chier ah non j'arrive à la série y'a pas de lit couchette bon bah t'envi ça sera une expérience mais pas très bonne ah zut 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 je vais attendre je vais trouver un lit couchette pas loin tiens je pense à ceux qui sont malades là c'est malheureusement encore le cas donc un chef humain était encore enrhumé mais je m'adresse à fan fan on a des nouvelles de halo je crois qu'il était covidé ou je sais plus quoi ah oui d'accord la route ça va mieux il n'y a que la route là voilà c'est la fameuse route dont je te parlais ouais ça va être sportif ouais et puis moi c'est sportif parce que j'ai le sommeil au maximum quoi en théorie il va mieux vu que ils passent un jouet revers et quand on joue et quand on quand on roule sur cette route on se rend compte qu'en fait il faut rouler à cheval sur la voie de droite complètement à droite ou complètement à gauche sur le chemin c'est là qu'on se rend compte qu'il ya moins de secours sur les routes non damnées dont nous ont d'années par les mouttes de l'enfer n'y avait pas d'années vous avez pas un bruit de donc là c'est assez long finalement je n'en suis pas ça ah oui oui ça va être une sacrée route d'amis après il ya des sacrés virages au début c'est grand j'ai du costaud alors c'est comme ça m'angoisse les parpaings sur le bord de la route qu'on se conduit en patoumé j'ai peur d'avoir un mauvais coup de volant et boum à froid sur véhicule monsieur s'il ya l'accident ça se fait que ce sera marqué d'ailleurs le sache si tu veux streamer la partie dans la forêt c'est top en patoumé je ne te comprends plus non pas en patoumé en temps normal avec d'âge je suis en train de découvrir je suis en train de me faire découvrir un petit peu de montagne je crois qu'il est haut aux anges là ah ouais j'aimerais que je suis pas allé là c'est limite une randonnée quoi mais c'est de la vraie route la vraie route j'ai une question le sage et qu'ils te reprennent à streamer dans cette fameuse forêt où tu étais parti avec l'ex probos peut-être tu vas le retrouver et il reviendra et on verra plus d'aï au nez peut-être je crois que c'est la même personne non c'est impossible non ce serait pas un hasard quand même je vous invite à jeter si vous pouvez un coup d'oeil à mon flux vidéo et c'est de switch et on voit que je suis en train de parcourir une route de montagne de vous que d'un et que c'est super long et que je pense que ça pourrait notamment intéresser le sage on peut pas me regarder de ce qu'est ce que tu as dit à christelle elle n'est pas baudronnée non 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 je confirme un chemin quoi un chemin de randonnée ouais mais au moins c'est fun à jouer ça change un peu ouais et au bout évidemment comme c'est une forêt il ya une série on va chercher des rondins de bois non je refuse je trouve que là je conduis comme un vosgien sur ça comme un vosgien c'est très bien c'est très bien en fait tu s'en sort très bien du mal maintenant la route on conduire comme un vosgien t'es un champion de la route quoi puisque moi t'es moi je suis loin derrière toi et toi tu vas fond d'averser dans les rouges 35e sapin à droite quoi ça qu'il faut pas dire du mal c'est qui la partie elle va débarquer son camion avec ses genoux bottes pour pas dire du mal non mais qu'on dit qu'on m'a rejoint ses mots dans les routes de montagne je la connais pas si bien que ça n'y en a pas d'aller des vos jeux pas une pensée pour elle elle bosse aujourd'hui elle est en service ce week-end mon grand père est bougé est-ce que je dois aller à jour qui a fermé ma bouteille la camion qui s'est retourné que c'est pas moi c'est pas mon camion on va voir une éclaboussure de dos non pitié surtout que j'ai du parquet ah bah c'est pas grave tu gratte tu nettoies et tu siens du monde tu brilles et briller le parquet je l'ai vu de très près durant le premier confinement je fais une joie de le récurer si je puis dire je sais pas si c'est le bon terme à la spatule puisque j'avais un coq chez moi donc je te dis pas quand ton salon devient basse cour c'est une joie surtout les coq dans le salon il y a un repartout quoi il y a un peu de stricter mais quel mépris pour la justice respecte un peu le parquet quand même ça le jeu de mon bien et aux 43 c'est la fin des patounes c'est bon tu fais qu'il y ait un deuxième service non 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 mais non mais non j'ai fait ça avec toi j'ai pris des cartes et à ce que je sache on n'est pas d'une c'est dix mille et j'ai quarante-cinq minutes on va rajouter 10 minutes de patounes tous pourront contribuer au jeu de la coiffe du sale c'est vrai c'est vrai je l'ai réactivé y'a quinze jours fait comme moi j'ai contribué avec mes deux comptes ah oui d'ailleurs tu fais bien d'en parler des chapeaux parce que j'ai des listres des en retard les illustrations les photos sont faites depuis longtemps de mes coiffes mais il faut que j'ai publié dans la boutique en fait il faut que je mette les vignettes à jour et je crois que j'ai jamais commencé mais j'ai pas fini 93000 jusqu'au californie ou moi je vais prendre les rondins de bois je prends les rondins de bois j'ai pas envie de prendre autre chose 69,90 dollars par miles oh c'est bon ça par contre articulé lourd et important alors là dans le là et je vais te suivre avec le camion moi je sais que ça vaut tu prends la vache tu vas prendre la grosse machine j'aime les défis je vais passer je te laissais passer devant donc apparemment pour le sommeil j'ai juste 200 dollars là depuis j'ai eu du payer 5 ou 6 amende de 200 dollars j'ai toujours pas eu l'endormissement de la personne j'ai moins bizarre de manière détachée de ton propos 100000 dollars j'ai pas eu l'endormissement de la personne elle conduit comme les ans je me pousse ce que je ne sens pas pas confiance à la vache il y va à fond la caisse tu regardes et plus c'est horrible à la vitesse qui va c'est abominatif et très impressionnant moi je veux appuyer carcasse non mais je suis un canal secondaire je sais pas un vrai stream monstre qu'il a un peu plus beau et je peux vous rattraper les combats mais il va rouler à 50 ans et à mer d'unzig 2023 nayonnais selon paris non 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 je ferai pas ça j'ai quand même eu alors j'ai quand même eu une option d'endormissement j'ai eu un étourdissement enfin d'unzig je crois que ça veut dire inconscience en pratique comme à toi la passette comment comme à toi ou dans les vrais comme à toi oui dans les vagues mais mais ce sera pas d'ailleurs des équipes aîné ce sera qu'une scène qui streamera sur le canal de d'ailleurs je l'ai retrouvé qu'il faut à ce qu'ils aiment montre un peu quotidien je l'ai sur commande ouais et le temps de guet tu finis de ses fumes et lâche il a dit ce n'est pas un peu bloqué si c'est un bug récurrent il va disparaître subitement il y en a un autre qui va arriver juste après voilà hop on attend encore dix secondes et le vrai train va arriver c'est une erreur d'animation en fait le train est chargé en mémoire mais il est accidentellement affiché sur la voie de circulation mais ça c'est un problème de gestion de chargement des éléments mémoire si vous voulez un préchargement et c'est là où on voit que simulateur à la base était quoi pour le multijoueur j'ai eu de la chance je viens d'avoir une chance monstrueuse j'ai fait une connerie avec mon camion parce que j'ai pas le sommeil j'aurais comme tout à l'heure m'entendir et mon camion est allé dans le fossé et par chance j'ai pu freiner et être à quelques mètres du bouillouffre et j'ai pu grâce au différentiel bloqué me sortir de ce pétrin là je vais rouler tout doucement parce que quand on est en étourdissement le conducteur on perd le contrôle mais le camion continue d'avancer à la la halle et les com a eu ses prix de sacrés risques en mode je les feragne ça va bien pour me faire le jeu bâle pas tôt et en ordre pour autant opposer à un moment maintenant on a eu c'est ça exactement et puis si je m'endormir tout de suite pas voilà quoi il faut craindre Il va falloir attendre d'avoir l'air de repos et puis non, j'ai obligé d'annuler la livraison. Voilà, là, je me rendors. Voilà, j'ai freiné et je ne sais pas si... Ça va être l'épreuve toute la course. Mais bon, là, ce n'est pas difficile. Question de la Jet par rapport à notre simulateur. Il pose la question à savoir si on peut jouer en multi sur la version de démonstration. Ah, je ne sais pas. Aucune idée. Moi-même, je n'ai pas la réponse. Je crois que Steam explique quand il y a un mode... Tu peux regarder, en fait, le démo, c'est gratos, tu l'installes et tu vois si tu peux accéder au convoi. Mais à mon avis, je pense que c'est une option bloquée. Mais ça vaut le coup d'essayer parce que c'est un bon jeu qui est tranquille, un jeu qui est plaisant et qui, en plus, c'est bien reposant et c'est cool. Alors, c'est qu'à là, personne ne va acheter le jeu. Non, parce qu'à la DLC, la démo, je crois qu'elle peut-être pas m'être jouée qu'en Californie. Que la Californie. Et encore, je ne sais pas si tu veux aller toute la Californie. Sachant que le jeu de base, tu as la Californie, Nevada et le Arizona, et c'est tout. Et la démo, ça va être encore plus restreint. Ils auraient pu mettre le Nevada pour toi, comme ça, tu avais Las Vegas. C'était régulier. J'ai préféré acheter le jeu. Bah oui, je sais, Las Vegas, ça va être. Texas. Heureusement que j'étais sur la ligne droite parce que j'étais en mode étourdissement. Je me suis demandé si le Texas, il s'appelait cet état par rapport au nombre de taxes qu'il y a là-bas ou pas. Si c'était un état qui taxait plus les autres. Il y a une légende qui dit que comme il n'y a pas d'impôt sur les entreprises, enfin, les routes sont en très mauvais état ou des classes et que c'est légende. Je ne l'ai pas vérifié. Ce qui fait qu'en fait, c'est à cause des entreprises, il n'y a pas de taxes sur les très grosses taxes sur les entreprises. Les routes ne sont pas entretenues correctement. Ouh là là. Après, je ne suis pas sûr. Ah, ça va être compliqué. Non, non, c'est passé comme une lettre à la poste. Chauve. Non, 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 c'est chauve. Si vous croisez chèque-nourice, vous lui faites un coucou pour moi au Texas. Il est Texan ? Non. Mais Walker Texas Rangère, les... Non, lui, lui, il est irlandais, je crois. Il est irlandais, Walker Texas ? Enfin... Chèque-nourice, il a des origines irlandaises. Après... Oh, comment je me suis retrouvé à chival sur le truc. Oh, oh, oh. Ah oui, il est irlandaises. Oh, il est irlandaises. Ah, c'est chaud, là. C'est bien. C'est facile. Mais le problème, c'est que je me suis étourdi. J'ai un mal fou, mais je me glisse tout le temps doucement. Est-ce que je bloque ? En fait, tu t'es perdu, je ne te vois plus sur la carte. C'est normal, je n'arrête pas d'avoir des étourdissements. Et du coup, je perds le contrôle du camion, le écran devient tout noir. Et je ne peux pas... Boire ou conduire, il faut choisir. entre boire et conduire, il faut boire et conduire, là, apparemment. Dans le jeu, pas en vrai, attention. Et plus j'avance dans le temps, plus l'étourdissement est long. Donc, vite fait, je fais la biographie de chaque nourrice. Natif de l'Oklahoma, Carlos Ray Nouris a deux frères cadets, dont l'un est producteur au Indien, Aaron Nouris. Et ses parents sont deux touches, amérindienne, chirurgie et irlandaise. Ah ! Oh, le mélange ! Oui, un beau mélange. Il boit des bières en ayant des plumes sur la tête. Ah 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 ! Oh, le cliché ! Oh mon Dieu ! Donc ça, monter sur un bison. C'est ça. Et il est coupé. Exactement. Mais en ayanté, je te dis au revoir, partie sur la grande route, là. Vas-y, vas-y. Finalement, j'aurais pas pu te rattraper avec la difficulté de rester éveillé quand on est fatigué. J'en fais les frais en cours de cette difficulté. Ah, t'as eu aussi un étourdissement ? Non, mais quand je suis en cours au lycée... Ah oui, je m'ai déjà arrivé. Où ? Ah, mon corps veut s'endormir, mais moi, je veux pas. pour une fois, j'ai réellement dormi en cours, c'est marrant. En même temps, c'était le cours de maths, voilà, quoi. Ah, les jeunes. Je parle comme un vieux. Qu'est-ce que c'est que cette voiture qui joue sur le côté, là ? Il y a personne. On voit. Donc là, je vais voir que le sage, il a retiré les patounes, non ? Il a fait discrètement, il a dit, j'ai retiré les patounes, il a pas joué franc jeu, là. Bon, on les recolle. C'est le tir qui nous avait retiré. Il a dû l'écrire dans le chat, peut-être. J'ai retiré les patounes en initial. Non, mais les réactions claires. Les patounes, ça dure 10 minutes, c'est inscrit quand vous dépensez vos points. Ah, mais t'inquiète pas, on va en dépenser si tu veux. C'était qu'une question de 10 minutes. Non, il faut, c'est marrant, parce qu'après, ça gâche un peu l'expérience. Oui, oui. Ce serait vraiment satisfait, je ne peux pas. Voilà, je suis sorti de la route de l'enfer, la route paradisiaque comme dirait certaines personnes dans le chat, euh, de cette partie. Vache, le gars que j'ai croisé, il roulait vite, quand même. Le camion, là, qui livrait une pelleteuse, il m'a impressionné par sa vitesse. À mon avis, il était en excès. Le chef, moi, je suis sur les phrases célèbres de chaque nourrice. Il y en a une, elle devrait se plaire. Ah, les fun facts de Chuck Norris, ouais. C'est ça. Du parfum fan, on présente le thème. Ouais, c'est ça. Un jour, Lara Croft a voulu battre Chuck Norris. Maintenant, on l'appelle Dora l'exploratrice. Je me souviens de celle qui disait que Jésus a parlé à Chuck Norris en lui disant « Laisse-toi et marche. » Depuis, on n'a plus aucune nouvelle de Jésus. Un jour, Chuck Norris a acheté du poisson chez lui. Hé, Bastos, non, je ne suis pas si vieux quand même. Bastos qui dit « Mais tu es mieux, Nash, comme le couple sondage des consoles dans le serveur du sage catégorie Dragon Sky qui disait de la troisième génération. » C'est vrai. J'ai touché à la Ness. La Ness, j'ai joué il y a très longtemps. C'était avec Mario Classica. C'est un ami à moi qui l'avait, la Ness. C'était un cousin. Ah, sinon, pas mal, celle-là aussi. Un jour, Chuck Norris a eu un 0 en latin depuis c'est une langue. Maman. Maman. Tu n'as jamais vu Pan Pan les Expandabon le film avec l'Ostadon et tout ça ? Ah oui, il est dans Chuck Norris. Oui, il raconte une lui-même dans le film. Il dit « J'ai été mordu par un faux bras et après trois jours de longue abonie et de son france, le faux bras est mort. » C'est vrai, c'en a une ça. Oui, vu qu'il la raconte dans le film, c'est ça. Blague. En VO ou en VF ? Je les en VF, donc en VO, je ne sais pas. En VF ? Parce qu'en VF, ils ont pu faire un clin d'œil, mais si ça se trouve, en VO, c'est peut-être autre chose. Je pense que c'est le même truc parce que vu qu'au moment, ceux qui sont en face de lui le regardent et après, ils rigolent. Oui, effectivement. Ils vannent les autres. Chuck Norris, alors ça, c'est une blague des années 2000, mais c'est toujours rigolo au début 2010. Chuck Norris, ne sait pas à quoi ressemble Nicolas Sarkozy. En effet, Chuck Norris ne baisse jamais les yeux. Oh la vache. Je n'ai pas suivi l'anac parce que j'étais en mode panique à cause du John Singh. Il devrait plaire au sage parce que c'est sur un thème japonais. Les samouraïs tuent des mouches avec leurs sabres. Chuck Norris, oui, tuent des samouraïs avec des mouches. Pas mal. Bien. Je ne sais même pas où c'est parti ces trucs-là en plus. Ça doit être sur sa bio. Oui, c'est parti d'un truc que j'avais entendu mais je ne sais plus si c'est le cas. Sur sa bio, sur moi. Sur sa bio, ça y est. ça y est toujours en plus. Oui, il y a un passif. Avec lui, il y a même de ses membres humoristiques que je ne sais plus qu'il a très bien en dessous des qualités surhumaines. Apparence, ça vient des humoristes américains par rapport à Walt's Stranger parce qu'il faisait des trucs un peu surréalistes. Je me souviens, il y a un épisode où il y a un gars qui lui envoie un papier parce qu'il est dans une école où il remplace un prof donc il est en train d'écrire derrière le tableau et tu vois un gosse qui lui envoie un papier il récupère le papier sans se retourner il lui envoie le papier dans la gueule et je crois que c'est parti là en plus. Oh les idées. Mais je sais pas qu'il les connaissait naturellement et que ça le faisait très rire et qu'il apprécie. Hum. Je suis en mode warning à 20 bornes à l'heure qui gira au phare pour éviter de créer le carnage sur la route. Elle est marquée aussi ce que tu m'as dit sur Expandable 2 la réplique qui était là sur le Cobra c'est marqué. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Je viens de me faire peur avec une fourgonnette qui a perdu sa livraison sur la route. Ah ben on va voir de près la ville de Jackpot. Je dois y faire un petit somme. D'ailleurs je vais peut-être en profiter pour aller à la station de service si elle est accessible en camion. J'ai enfin de pouvoir faire ma pause. Oh. Une pause café. Un jour chaque nourrice a jeté une grenade sur une bande de maltrat il y a eu 6 morts et puis la grenade a explosé. Qu'est-ce qu'on ? Mais qu'est-ce qu'on ? Depuis le 11 septembre 2001 chaque nourrice ne lance plus d'avion en papier. Oh putain ça c'est horrible. C'est horrible. Aïe. Où est-ce que je suis allé ? Mais où est-ce que je suis allé ? Quelle en est-ce que je suis allé ? Aïe aïe aïe. Sympa le petit bourg résidentiel dans lequel je me trouve dans la ville de Jackpot. Alors celle-là elle est énorme. Un jour chaque nourrice a rencontré la Vierge Marie depuis on l'appelle Marie. Oh putain. Oh non. Alors là celle-là pour les cathos faut pas la dire à certains là. Oh là là. Oh ça leur fait des biens ça les débride un peu. Ouais ouais ouais. Non non faut faire gaffe justement pour les avoir bien fréquentés croyez-moi. Mais elle est drôle. Il a les pire. Il a partout. Je vais aller la tentation d'Ilan 11 morts 12 gonzesses et 3 débride. C'est une horreur. Je sais que tout le monde s'en fout mais j'ai enfin fait ma pause café. Faites tranquille. Bon. Ce 1. Bon. Voilà. Je fais la pause dans le jeu mais crotte. Je vais aller me servir un café pour de vrai. Non. T'arrête pas d'en parler c'est malin je cède à l'envie je ne peux plus c'est horrible c'est honteux c'est un scandale. Le jeu il dit que le lit c'est un café alors j'y peux rien. Oui oui oui. Je ne dis pas que c'est un verre de vin parce que là ah bah tiens une bibine la bibine on en parlera à mon retour justement je me suis fait plaisir pour Noël j'aurais des choses à vous dire et j'espère que vous aussi vous pouvez me faire plaisir. Attends mais merde je suis décalé par rapport à mon mais j'ai le clignotant qui déconne bah j'ai des cas sur la s parce que c'est moi alors les dégâts au fur et à mesure du jeu t'encaisses les dégâts tout ça t'as 10%, 10%, 120% et en fait par exemple t'as 15% et d'un seul coup tu cognes la remorque tu restes ça t'affiche 15% c'est pas 15% que t'as ajouté c'est 15% actuel t'as en gros t'as pris de légers dégâts mais il t'affiche le taux actuel de dégâts juste après l'impact le cumul je comprends les pneus parce que quand t'as roulé sur le chemin de terre non mais la semi c'est pas le camion oui mais elle a pas aimé la semi elle a pas du tout aimé le chemin de terre par rouler à fond je vais pas rouler à fond je roulais normalement sur une route de montagne normale comme la vie normale bah c'est pas la vie normale c'est le jeu américaine le jeu il est pas normal alors voilà il faut pas rouler sur la montagne d'accord je vais leur apprendre tu vas voir mais regarde les dégâts si c'est les dégâts des pneus dans le menu principal il faut t'arrêter et regarder où sont les dégâts parce que le truc dans le gps ça viche des dégâts juste comme ça quoi c'est des dégâts en global ouais l'occasion on le regardera il faut le faire avant de quitter la avant de terminer la livraison comme ça tu vois si c'est vraiment si mes dires ne sont pas n'importe quoi donc la marchandise n'est pas animée ah oui aussi c'est vraiment qui t'appartient pas ouais si vous voulez je suis au circuit de camion voilà c'est marrant ah comme la dernière fois ouais on pourra y aller après je voulais faire une raison avec toi et le gil si tu voulais ouais alors déjà je vais rouler c'est une expression giroise québécoise le sage j'ai le clignotement qui déploie jusqu'à ce que je dois aller le sage il est parti je dois aller à droite oui il est parti chercher du café un café je vais me cliquer on peut de côté et merde c'est du vrai du faux café c'est du vrai bon bah ça dit quelque chose je viens de le lire ok je n'ai pas écouté là je suis dans le tac j'ai dit il a dit c'est une expression giroise québécoise ça j'ai le clignotant qui déconne ah parce que le sage tel radical qui déconne c'est pas pratique ce gps c'est pratique du tout si je vais à droite je crois que j'ai rentré dans un mur ah ça y est il fait jour enfin il fait nuit comment ça ils allument les lumières les lumières pas les lumières du réseau routier l'éclairage du rubin et l'éclairage routier je suis jamais passé par là 40 oh avec l'heure limite à 40 alors que la route est quasiment droite autoroute on est où à peu près dans ta livraison d'Aony presque moins de 400 bytes ok bon j'ai le temps d'en faire une ouais oh j'ai débloqué un achievement un succès Seattle moat je suis passé sous un tunnel ah je vais prendre une petite photo là une petite photo ça va être cool une photo trophée je suis juste sur l'emplacement il y a un petit lac là sympa une petite photo c'est parti mais du coup on a à peu près la même mission bah oui je pouvais pas ah oui oui je pouvais pas mais pourquoi d'ailleurs bah parce qu'en fait j'étais c'est juste parce que je voulais pas prendre un truc ultra lourde et puis je vais prendre un truc léger pour éviter pour retourner dans les chemins si j'avais coincé la remorque c'est arrivé plusieurs fois que je coincé la remorque rondins de bois si j'avais coincé des remorques comme toi ça aurait été l'horreur et j'aime bien transporter des rondins de bois en fait on dirait la Normandie ici les maisons je peux pas arriver c'est trop tard pour prendre la photo ah zut je vais reprendre voilà je me réinstalle confortablement oui ok je sache oui donc je disais j'espère que vous avez la chance de pouvoir vous faire plaisir ce Noël en ce moment c'est pas évident tu parlais de Bibine effectivement j'ai fait ce choix de me faire plaisir pour les fêtes moi je me suis déjà pris ma bouteille de vin rouge c'est j'en bois qu'aux on va dire aux occasions spéciales alors réunion de famille ou réunion ou voilà personnellement c'est rare quand je bois de l'alcool tout seul mais bon parfois pour les fêtes je suis exception et là c'est le cas je me suis pris du Saint-Emilion et les Saint-Emilion je les aime bien ce cru là pourquoi et aujourd'hui ils sont accessibles il y a des bons crus qui sont à moins de 10 euros la bouteille la légende et enfin c'est plus qu'une légende c'est à dire que c'est vraiment le cas sur place les vignes sont installées au côté de rosiers ce qui influence dans la qualité du vin enfin sa saveur ah des rosiers je crois que c'était la ville non non des rosiers le végétal ouais merde je me suis embarqué là où il fallait pas avec mon jeu de remorques merde ah je reprends mal doucement oulala la remorque elle va pas aimer j'ai une question à propos du simulateur oui au début moi quand j'avais utilisé le simulateur je connaissais pas du tout les commandes du camion il y avait un système qu'on appelait le frein simulation de pression d'air pression d'air à chaque fois tous les à chaque fois j'avais un arrêt un débarrage la pression d'air était faible et je pouvais plus freiner ou redémarrer il fallait attendre que la pression augmente est-ce que vous l'avez est-ce que vous avez rencontré ce problème est-ce que vous l'avez désactivé moi oui j'ai désactivé c'est pas un problème en fait ça marche vraiment comme ça les camions en tant que ça plus égé oui en fait c'est la pression de l'air qui augmente quand tu roules et quand tu utilises les freins fréquemment t'as plus de pression d'air c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça beaucoup les freins moteurs et le freinage hydraulique non j'ai plus il y a une autre option de freinage d'accord une retardeur qu'est-ce qui raccroche je sais plus mais la pression d'air apparemment est assez importante elle permet de faire des choses pour le frein à main déjà c'est frein questionnaire qu'est-ce qui bloque j'ai un truc qui raccroche mais j'arrive plus à voir comme on est de nuit il y a des routes je passe toujours à côté si je l'avais visité le seul où je passe c'est toujours visité je peux pas me dégager alors où est-ce que t'es le sage j'accorde t'es coincé dans un bas côté il faut mettre le différentiel bloquer les routes non 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 c'est plus complexe que ça j'ai l'impression de fusionner avec le décor mais j'arrive pas à voir où mais là le problème c'est que je suis de nuit alors attends je vais regarder ton flux parce que moi ça attends j'active les freins pour avoir la lumière rouge mais j'arrive pas à voir ce qui raccroche complètement ah mais tu recules une remorque articulée bah j'essaie d'avancer c'est en avançant que ça va pas t'as le cheval sur un terre-plein central bah sur un truc je vois qu'il y a un parpaing mais je l'ai passé pourquoi la dernière remorque elle raccroche si tu mets en vue à l'extérieur ah oui en vue extérieur j'aurai pas plus de lumière en vue extérieure voilà c'est passionnant va deviner ce qui est en train de m'arriver là comme ça si t'y arrives t'es fortiche non non c'est pour ça que je fais les lumières de frein voilà je reste appuyé sur la pédale de frein symboliquement parlant pour avoir de la lumière rouge et je suis dans la mouise je suis en train de tout casser sur la route je suis en train de tout briser bien vu bastos de mettre le simulateur dans le j'ai qu'il y a un mot qui déconne ah c'est passé ça y est je sais pas comment j'ai fait mais je me suis décoincé j'ai failli dire déglingué t'as forcé le passage non 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 j'ai un autre angle de virage quand je dis ça j'arrive plus à redémarrer j'ai bien moi même qui est 211 niveau ouais le 11 qui est de retour je suis content 211 ouais et merde non je re-raccroche aaaah au 8 nous avons Nash qui est au niveau 81 bravo Nash on a la Mila Dièze qui passe au niveau 32 et boson 69 qui passe au niveau 6 merci de votre fidélité merde 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 c'est seulement j'avais de la lumière qu'est-ce qui passe pas je comprends d'ailleurs il faut que je t'avoue Nash que je suis allé chez Bambastos TV et je me suis enlevé mon follower c'est que je me suis reconnecté pour avoir le numéro 101 oh c'est honteux oh non c'est moi qui ai fait la place ouais tu peux prendre la 110 c'est pas grave c'est bien c'est confortable ni un peu que je t'ai trouvé confortable la provocation non je rigole je n'ai pas trouvé non parce que imaginez qu'après tout le monde fait ça et tout le monde se délève ses followers et tu perds ta chose mais tu perds ton historique de follow c'est pas bien je sais chez qui c'est arrivé et je sais ce qu'il s'est passé après c'est qu'ils se sont amusés à de follow re-follow de follow re-follow et ils ont pas que l'enfeu ouais 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 chez toi Naomi qui a fait ça ? non 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 chez Franck voilà il y en a quelques-uns qui ont fait ça ils ont fait bannes ouais mais c'est pas nous qui les avions bannes c'est Franck qui les avions ouais ouais ils faisaient pareil pour Twitter ils avaient pris une option pour que ils disaient si tu me suis tu me suis habillé ou sinon c'est tout mais si tu l'avais c'est un peu extrême quand même je comprends pas je comprends pas ce qui m'arrive et j'ai pas la lumière du jour donc ça m'en kick in d'astace non tu avais perdu tes niveaux parce qu'entre temps tu avais changé de pseudo pas parce que tu t'étais dé tu avais arrêté de me suivre c'est toi la musique qu'est-ce qu'elle tressote là du coup l'armote ? que tu avais une semaine pour revenir et comme entre temps tu n'étais pas revenu ben du coup comme tu avais un nouveau nom il t'a reset c'est mon pote voilà ah si vous changez de pseudo que vous ne revenez pas chez le soutenir d'une semaine hop il n'est pas à jour et hop mais peut-être qu'ils ont amélioré ça depuis l'année dernière où est-ce qu'il faut passer là ? oui parce que tu es parce que entre temps Bastos tu es venu sur Monstry avant voilà mais peut-être qu'ils ont fait une mise à jour parce qu'ils sont pauvres temps un jour le problème je suis en train de devenir fou là tu es toujours dans ton blocage le sage ? et comment que j'y suis toujours ? à peine une des panneuses si tu n'es pas trop loin on peut venir on peut te décoincer il n'y a pas de problème mais non mais par honnêteté intellectuelle c'est-à-dire que je soupçonne un problème de modélisation de ce qu'on appelle les box les boîtes de collision les box je voudrais avoir la lumière du jour pour que je vois qu'est-ce qui raccroche je m'y acharne parce que je ne l'explique pas de ce que je vois avec le jeu de lumière j'ai la route dégagée je ne vois pas sur les 5 heures de jeu tu vas pas sur les 5 heures de jeu parce que le soleil n'arrivera pas avant à moins qu'il y a possibilité de modifier le soleil changer la changer le soleil si tu fais en mode photo tu peux pas le modifier ? si en mode photo tu peux voir presque c'est ah oui oui bravo Christella merci de la succession je vais m'amuser à ça parce que là je deviens ma boule là je ne comprends pas ce qu'il bloque ça raccroche oui merci Bastos je me disais mais le photo il ne prend pas bouger en action mais au moins il pourra voir donc bravo Christella oui 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 très bonne déduction je m'en suis rendu compte hier sur une livraison j'avais un je ne sais plus je voulais prendre une photo d'un camion je crois que c'était mon employé je suis toujours à me poser la question là j'ai vérifié et en fait j'ai vu qu'on pouvait changer le jour du coup j'ai vu le camion et j'ai vu la couleur du camion j'étais content et puis je me suis rendu un de mes camions un jour je passerai le mystère pour savoir si on voit réellement nos chauffeurs sur la route ah mais ça va je crois pas après là je dis que c'est pas possible moi j'ai encore dit je ne crois pas c'est impossible ah d'accord alors voilà il y avait qu'est-ce que c'est que ce bordel qu'est-ce qui fait que je suis complètement merde ça passe en vue à la touche 2 là le sage passe en vue avec toi sur la touche 2 tu vas te faire alpha numérique pas le pavé numérique mais le pavé numérique j'essaye des choses alpha jet tu sais ta radio alpha jet que vous avez chez vous là non mais voilà euh tous ceux qui observent mon signal je vous invite à me déclarer dans le chat qu'est-ce qui coince de l'air je regarde je regarde je vois pas là faut m'expliquer merde je m'en fous j'arrive mais j'arrive sur cette je pense que ta amour qui est trop plié tu vois l'arrière l'avant c'est le truc derrière c'est le terre plein central là qui te bloque non ou est-ce que tu vois que j'ai un terre plein cent ans à l'arrière à l'arrière il n'y a pas de terre à l'arrière non mais non je vois pas ici attends c'est le temps que ça a déjà été oui ça le petit truc là le trottoir tu dois accrocher dessus avec l'arrière de ta remor non ? c'est bon mais je suis en plein gravier je comprends pas c'est surréaliste excusez-moi mais c'est je pense que le petit trottoir la partie grise qui est à l'arrière du camion le truc long et plat là c'est forcément un unique box dessus c'est pas possible t'es pas passé par là je suis passé ton terre plein là que tu voyais de nuit je l'ai passé c'est ça voilà tu vois que je suis en dehors du truc pourquoi ça raccroche là ? au moment où je suis comme ça le camion il dit stop voilà il dit stop je comprends pas t'es passé par là il y a peut-être un windy kickbox qui coince bah bravo c'est une catastrophe parce que moi je peux plus rien faire c'est fort ragaissant c'est pour ça que je comprends pas en avance ou en reculant t'es bloqué ? en avançant je peux plus avancer et si je recule bah le problème avec une double remorque ça fait accordéon donc euh je te dis pas la moïse t'es euh t'es euh comment ça s'appelle euh ton euh est-ce que t'as pas des abc appuyer les mains appuyer moi l'encontreusement sur une touche qui a fait que ça a fait baisser les des trucs qui servent à tenir les camions sur le sol les vérins normalement non les vérins les trucs comme ça attends là j'ai le frein à main non non ils touchent pas le sol les vérins ils sont surélevés et si tu détaches la remorque et que tu t'enlèves qu'est-ce que ça fait ? bah là je viens de refaire un attelage ça change à rien non mais je veux dire tu te désattelles tu sors d'autres trucs AH ! à la limite même ce que tu peux faire c'est j'ai trouvé ah c'est bien une boîte de collision invisible je viens de braquer plus serré et il se passe plus rien oh la la ça c'est dommageable ça y est mes misères sont finies merci d'avoir compatis d'avoir essayé de m'aider mais je reviens de loin voilà bravo le sage j'en ai sorti voilà j'ai perdu je sais pas combien d'heures de routes virtuelles je vais essayer on va peut-être donner la possibilité de jouer avec des bateaux je pense oh l'hôte ah ah mais ici faut pas entendre ça rappelle la sauce qui nous fait tous les jeux de mots en Sarah 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 Connor et bah expérience douloureuse hein on peut le dire ça ramasse excès de vitesse excès de vitesse oui bonjour la police euh lesquels seront pardon c'est curieux que le que la que l'air que a l'air de peser t'oblige pas à passer tous là-bas et que ils fassent pas payer une taxe à chaque an ils travaillent le mec pour qu'il fait l'aposé mais ce sera mais si j'en viens pas d'un mot je vais envoyer le titre d'un petit mot des mots percés le le troll rageur qui oh non mais c'est vrai que ce soit payant c'est que ces petits principes il arrive puis il y a pas pour quoi le faire c'est juste un mec qui a fait il y a ensuite d'affiché tous les autres les gens qui s'inventent pas je vais hurler on va lancer autour après le tour du stage ça va être le tour de la chute de galérer dans le jeu moi j'ai découpé tout à l'heure j'ai galéré avec le sommeil ah ouais ça mériterait que j'écrase un ou deux passants en France on le sent en titane des passants quand il y a des piétons j'ai jamais aimé des piétons écrasables ça donne un jet de calme machin non ça s'appelle Carmageddon ah oui Carmageddon ouais Carmageddon j'avais voulu essayer mais c'est trop ancien pour moi Fanfan est-ce que tu as est-ce que toi tu aurais fait ou tu vas faire le jeu Carmageddon justement alors Carmageddon je l'ai essayé et je suis pas arrivé à me faire au gameplay je sais pas j'avais des problèmes donc peut-être peut-être pas mais après il y a la différentes versions il y a une récente qui est sortie il y a plus de 3 ans ouais j'avais essayé des rétros puisque je suis sur GOG parce que c'est sorti sur mais ce serait plus le genre de jeu qu'on peut voir sur l'antenne du sage que la mienne d'accord peut-être que le sage le fera je n'exclus rien parce que Carmageddon c'est un peu l'ancêtre de GTA quoi non non je suis un jouable mais non dans Carmageddon tout ce que tu fais c'est contrôler une voiture tu peux certes écraser des passants mais pour le but de faire une course GTA c'est quand même mon livre avec un perso tout ce que tu veux je vois l'idée ce que tu veux dire mais ancêtre non surtout qu'en plus ça a du sortir à peu près à la même époque c'est quoi c'est trop une Carmageddon et GTA je... ah qu'est-ce qu'il se passe là il y a des travaux ah non c'est bon c'est le bateau qui est en vrac voilà oui bah oui ok ok bah j'ai ma rétrique je suis jamais passé par Cercle par rapport hop je vais optimiser le flux ah la 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 de l'importance de bien choisir ses stations service et ses aires de repos hein quelle mésaventure le premier Carmageddon il date de 1997 et GTA de 1997 c'est la même époque ah d'accord ça peut être un ancêtre un ancêtre maintenant on va pas chiipoter pour des mois hein oui parce que Darkreg et Starcraft c'est sorti à prime et puis Nathaniel et Nathaniel et Nathaniel et Nathaniel et Nathaniel et Nathaniel 3 jeu stratégies de glitch ouais dont un n'a pas très bien fonctionné l'autre un peu point et l'autre vraiment bien marché commercialement je veux dire ça vendra jamais ah oui mais j'avec quand même le 1 arc 2 1 sans les les jobs d'origine tout premier il est quand même assez difficile quand tu retrouves dessus ah bah non ça se met base c'est sûr qu'un gamin d'aujourd'hui il va pleurer devant il va rentrer du sang c'est sûr mais il va rentrer du sang mais nous c'est bon on a guéri j'ai essayé la définitive édition du premier empire j'y suis pas arrivé c'est déjà plus simple mais la version d'origine de base waouh ah bah les cheveux merci mon frère il avait essayé il y a pas longtemps il a joué en facile il s'est fait éclater par l'IA ahahah il m'a dit j'ai rien compris je me suis fait dénoncer le problème pour moi c'est que j'ai commencé avec le 2 donc ils améliorent tellement plein de points que je peux pas aller sur le 1 en fait ouais avec le 2 ils ont amélioré pas mal de choses quand même ah mais lui il arrive à fond la caisse déjà avec l'expansion du premier il avait amélioré quelque chose quand même mais le 2 il a pas mal révolutionné c'est quelque chose il y a même un peu bousculé Starcraft c'est vrai Starcraft est très bon aussi ah le 1 j'y ai pas joué Starcraft à l'époque parce que j'étais sur l'autre jeu c'était sur un jeu qui était encore plus archaïque Dark Reign mon dieu comme il était dur mon dieu je connais pas jeu de stratégie un peu guerre des étoiles et un peu thème Starcraft mais ah ouais j'ai sorti avant Starcraft justement pas avant j'ai assez j'ai la campagne j'ai jamais réussi à faire le à partir du 4ème scénario j'ai jamais réussi en vitesse 1 ça m'a tellement archaïque tellement jouable j'ai plutôt fait des parties d'escarpeaux que je suis c'était pas mal tu pouvais être un éditeur de scénario comme tous les jeux d'époque tu pouvais te mettre plein de ressources et puis te mettre des murs partout et puis foncer avec plein de temps que je suis l'ennemi et bien qu'est-ce qu'ils font là qu'est-ce qu'ils font là qu'est-ce qu'est-ce que ce chantier là oh la la j'ai fini dans une centaine de miles qu'est-ce qu'il fait lui il fait demi-tour lol j'ai jamais vu ça Edge dans 100 miles j'ai fini ma livraison ouais pour un exemple avec la Lyonnais pour faire plaisir à Edge on a enfin faire plaisir pour jouer avec Edge ben on a rejoué à Age of Empires 2 une édition des anciens quoi ouais c'est dur quand t'as goûté à la députée d'une édition ah oui c'est pas mais c'est jouable c'est jouable mais c'est moche non c'est pas une question non les jeux sont pas moches franchement bah j'ai pas trop mal vieillis moi j'ai réessayé après si tu utilises la résolution de rigide c'est sûr c'est moche ah bah moi j'ai rejoué comme cas j'ai cité 640 par 400 c'est pas une question mais le les graphiquement ce qui est utilisé à l'époque je trouve que c'est pas trop mal oui pour l'époque c'était bien non mais c'est le beat map c'est ça je sais plus le nom des fichiers ah je sais pas je sais pas microstoft qui utilisait pas mal ce pas mal ça à l'époque j'en ai mis cher j'ai pas trop mal vieillis alors il y a des graphismes plus récents des jeux de ps1 par exemple waouh c'est infâme c'est moins fin c'est moins fin j'ai vu une pancarte conocola pour l'époque donc donc je disais oui donc une fois que tu as du goûter à la définité d'édition je parle pas pour les graphismes ça ça pouvait encore passer mais en terme de gameplay il y avait tellement de trucs qui étaient archaïques qui se faisaient plus c'est du trop dur quoi une autonomie des villageois très limitée des trucs comme ça les fermes il fallait tout le temps les remettre hop ah oui et avec la version concurrence on pouvait ajouter des fermes automatisées euh avec le 2 non tu étais plus obligé oui il fallait conquerors ouais dans ces cas là il fallait euh les ah ouais il fallait le conquerors tout l'avance quoi ah c'est l'extension du 2 qui a fait que les fermes soient renouvelables oui voilà d'accord je savais pas je savais que c'était le 2 mais comme j'ai toujours joué avec l'extension je me suis jamais touté qu'est-ce que c'est que cette route qu'est-ce que c'est que cette route qui fait un détour énorme il faut que tu l'es coupé à travers champ et donc euh d'autres euh d'autres détails de ce style là qui n'allait pas même Age of Mythology on a essayé euh euh c'est évident ouais ah oui Age of Mythology ah oui Age of Mythology pour le réseau où je vois en réseau sur internet c'est un peu chaud moi j'espère que leur version définitive sera pas mal ouais j'y crois déjà si si elle est du même cas à l'admi que le Empire 2, Empire 1 je pense pour moi ils vont juste je pense qu'ils vont juste refaire les graphismes mettre toutes les campagnes bonus comme celle des deux des deux petits euh deux petites personnes de petite taille qui sont euh euh en Norvège Suède là je sais plus dans les Scandinaves ah oui le Denain avec la mine d'or ouais le 3 donc ils ont fait toute cette petite campagne ils vont sûrement mettre les contenus des Chinois et puis voilà je pense et un listique graphique ils vont pas faire plus mais bon c'est suffisant pour moi hein en plus ce qui était bien Age of Mythology qui pouvait jouer à 12 en réseau ouais tout à fait moi je l'attends euh euh je ferais un petit peu la campagne moi je ferais plus les escarmouches parce que la campagne ouais ou du moins la partie grecque j'ai mis bien la partie blague elle est facile la partie euh la partie euh la partie euh j'ai bien aimé la partie euh qui ressemblait assez à un scénario de Warcraft quand t'as un chariot qu'il doit attirer vers ta ville ah oui mais t'as des captures de ah oui c'est de la capture ah ouais je crois qu'en Egypte il y en a une comme ça oui oui c'est ça en Egypte ouais ouais c'est en Egypte ouais ouais c'est en Egypte ouais c'est en Egypte ouais c'est ça ouais c'est le cercle de russes ouais ouais un cercueil oui euh euh ouais euh qu'il voit soit dans le camp de Kensie qu'il soit dans le nôtre et il faut le faire avancer euh ouais ouais et quand t'arrives euh un peu avant ton camp il utilise le pouvoir des sables mouvants et t'as plein de machin à qui te donne une discussion aaaah ah ouais c'est l'enfer ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer ça c'est l'enfer mais je préfère la version dans Warcraft 3 euh parce que dans Warcraft 3 c'est plus proche de Duke of Legend donc tu fais que contrôler les héros et les villageois tout ça ils sont autonomes donc c'est plus cool ah bon j'aime bien quand il y a des villageois ça simplifie un peu trop juste en Warcraft après il y a des combats plus poussés parce que dans la major mythology ils ont pas de super ils ont pas de pouvoir euh euh les unités n'ont que l'attaque et tandis que dans Warcraft bah les héros bah il faut leur donner des compétences actives et passives qu'il faut activer c'est normal qu'ils aient attiré la gestion des villageois surtout la gestion des villageois de Warcraft c'est très sympa tu t'en fous 5 sur la mine tu me fous un coup de bûcheron et tu désescuper le bois quoi genre y'a rien à faire quoi ouais 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 mais ouais ouais je les aimais bien tous les deux c'est Mario sympa ouais le 3 tu vois j'ai moi raccroché j'ai préféré à le 2 quand même le Warcraft ouais j'ai jamais joué au 2 ni au 1 j'aurais pu les acheter mais je pense que pour Warcraft ouais je suis tombé ouais là aujourd'hui ouais ça fait un peu trop il manque beaucoup de choses d'ailleurs mais ouais je pense que quand on a goûté à Warcraft 3 c'est dur d'aller vers le 2 mais d'ailleurs Warcraft 3 ce que je sais pas c'est pourquoi ils ont pas à faire Warcraft 4 ou de faire un report bah parce qu'ils ont fait peut-être pas le débat bah parce qu'ils ont fait vous et que vous c'est la suite directe de Warcraft 3 en fait tout simplement Warcraft oui Warcraft c'est en fait c'est la continuité et donc ils ont voulu passer la licence en mode de multijoueur est-ce qu'il y fait abandonner de son nom ? j'aurais pu faire oui non moi je suis pas pour que la licence en ultime ils auraient pu faire un nom d'à part enfin que ça reste en ministère mais pas dans la continuité il y a des campagnes trop mais après les campagnes de vous elles sont longues il y a des campagnes il y a des campagnes le Warcraft 3 c'est dur quand on arrive dans les bouchons ça ralentit il y a des campagnes à 10 bastos et il paraît que c'est savoureux en fait il a fait un jeu de mots Sarah comme le prénom et les lentilles oui voilà j'ai oublié de préciser donc c'est pas mal ok c'est pas mal donc ouais euh le 1 et le 2 ils m'ont l'air vraiment archaic j'ai l'impression même quand je vois des extraits de gameplay que tu joues dans une fenêtre même pas tu joues pour les jeux quoi c'est très bizarre je crois que c'est plus vieux que Age of Warcraft ? ouais je crois que c'est 1993 le premier est plus vieux le deuxième je crois que c'est peu de temps avant j'ai une sorte que c'est 94 mais je me pose la question justement Total AnniLation ah ah on a utilisé quelque chose là alors c'est bien c'est bien ça fait des heures et donc Total AnniLation je pense qu'il est sorti avant il faudrait que je... alors je prends que les officiels je prends pas les extensions sinon on va jamais s'en sortir Warcraft 1 est sorti en 1994 Warcraft 2 est sorti en 1995 entre 95 et 99 ils ont sorti plein d'extensions pour le 2 ou pour le West et le 3 lui est arrivé en 2002 super tard super tard donc voilà la réponse donc oui ils sont arrivés 3-4 ans avant le premier Age c'est pour ça que ça parait un peu plus archaïque quand même disons qu'il est simple dans son gameplay presque trop simple 3-3 juste pour la fin quoi je suis à 3 miles si ils mettent un train Buggés j'espère ils sont tellement drôles non il est gentil le travail le circuit fait son... il est long et il transporte du bois comme moi à l'évite le seul truc qui serait bien c'est de regarder les histoires bah ce qui est intéressant dans Warcraft c'est surtout bonne histoire ou l'histoire du mais je pense que pour les premiers Warcraft je vais avoir un drive sur du YouTube c'est très régulier get ready to go left moi je peux rouler à plus de 15 il n'y a pas de pick par ici d'ailleurs le premier Warcraft a été adapté sur la première Playstation ouaaaaah ouooouuuuh ouais j'ai bâdou un peu tronc d'un diablo qui a été mis sur la Playstation ouais Diabloch c'est serré sur ce stratifié n'importe quoi ah en commande inconquert est sorti sur PSA là c'est vrai et il reste à des piliers du LTS-Terre. Comme quoi. Et cette personne qui parle pour l'instant, c'est moi et FanFan et Nash. Nash, tu vas y regretter. Et les autres, ils sont silencieux, ils écoutent religieusement. Et s'ils connaissent pas les jeux qu'on parle et tout, bah... Ils sont morts ? Ouais, on a fait le titre d'abord. Tu es divin, frappez trois fois. On frappe où ? Je sais pas, tape sur le bureau, fais quelque chose. C'est bon, AJ, j'ai terminé ma livraison. Sinon, c'est tournée de patoun pour tout le monde. Ah, je suis fatigué. Est-ce que AJ est parmi nous ? Ah non, il est là. Ah, si, il est là. AJ ? Ah, il entend pas. Il est au pied. Il continue d'activer au micro. Ah, d'accord. Minotaur. Donc, je suis prêt à te rejoindre à la ville que tu veux, pour faire une livraison ensemble. Est-ce qu'elle prend une mission rapide, ça va ? Bah, une mission rapide, oui, je prends n'importe quelle mission, c'est juste que je vais te rejoindre, quoi, le temps que je te rejoigne. Il faut éviter de prendre une mission urgente dans le cas-là, parce que sinon, en fait, dans le temps que je te rejoigne, il tient encore quand même du fric. Le fric. Money, 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 it's a rich man's world. Il va avancer, il est en train de battre, là, ou... Il est en train de battre, là, Alors, où est-ce que tu es parti ? Je t'ai vu popper et dépouper, donc tu vas à Bunkersfield. Ok, je vais à Bunkersfield. Petite. Chambre, plongée. Tout ça. 1936 euros. Oh, c'est une année... C'est joli la vue où on voit ton camion avec des sapins. Ah oui, je vais la mettre. C'est un truc en plus ? Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, en ce moment, en haut de votre menu principal, il y a marqué Crushing Texas. En fait, c'est des petits défis à remporter qui sont liés avec le compte World of Trek qu'il faut créer et puis lier le jeu. Et on obtient, quand on a accompli les missions qu'il demande, un certain nombre de missions, notamment la 15, on obtient des petites récompenses. Et moi, j'avais fait ça au moment d'événements de Noël et il débloquait un fond d'écran. Alors, le fond d'écran que j'ai là, soit il était disponible à l'époque sur les défis, enfin, sur les challenges, sur l'événement, et il est aussi disponible sur le marketplace de Steam. Donc, c'est un jeu, c'est des trucs, c'est des éléments qu'on peut acheter avec des vrais euros, en plus des DLC. Donc, évidemment, ça s'achète entre les joueurs. Quand on, Steam fonctionne comme ça, en fait, il y a des systèmes de micro-transactions entre les joueurs, on vend des petites mignettes, des conneries d'éléments de jeu, des trucs comme ça. Et bien, ça, ça en fait partie. Il est possible que quand ils vont faire un événement, je pense que pour moi, ils vont faire un événement, qu'ils débloquent encore cette capacité de pouvoir avoir un fond d'écran à gagner. Mais pour l'instant, c'est arrivé qu'une fois. c'est joli. Ok, bon, AJ, j'arrive. Alors, AJ, AJ était là. Je vais prendre un autre truc. Ah, les bagnoles, super. Oh, c'est rapportant de fric. j'arrive à la livraison. Je suis bien parti dans une bonne direction. C'est à gauche. J'ai les 23 miles à parcourir. Est-ce qu'il y a des flics ? Comme un... On vous plaît d'un. Ok, personne ne dit rien. Ah, c'est silencieux. Ça arrive. Donc, oui, ils ont une vision HD, AJ Pythology. Mais, tu l'avais essayé, Nash, avec l'extension Les Titans ou AJ Pythology ? Ouais. Ils n'étaient pas un peu... J'avais fait du le jeu, ouais. Mais à l'époque. Tu ne trouves pas qu'à l'époque, les Atlantins, ils n'étaient pas un peu abusés par rapport aux autres ? Si, quand même. Ils étaient un peu pésés. En plus, ils pouvaient utiliser leur pouvoir 40 ou 8 fois. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'ils vont corriger ça dans... Ouais, je pense pas. Déjà, ils n'ont pas payé avec les Chinois et compagnie, mais ça serait bien. Ouais, mais ça faisait partie de leur spécificité, Après, qu'est-ce que vous avez comme point faible ? Ça, c'est du pouvoir. Je n'en connais aucun de ces cinq problèmes par rapport aux autres. Leur villageois... Leur villageois... j'ai accroché avec mon camion. Effectivement, c'est un peu fumé. Il n'était pas au bon d'en foutait. Je ne sais pas au moins de toi, en fait. Bah, que t'es. Ouais, mais à l'époque, on s'en foutait. On était jeune, on s'en foutait. Ouais, grave. Je ne vois pas, Ichi. Tiens. Bah. Comment ça, des dégâts ? Mais je n'ai rien touché. Ah, tu es là, OK. Oh, mais je n'ai rien touché. Mais c'est autre con à côté, là, qui ne s'est pas roulé. Touriste. 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 Un polac, ça, qui roule fort. Je ne sais pas. Mais, Yoni, est-ce que toi, tu vois des points faibles pour les acclanter ? Euh... Moi, je ne le vois pas. Peut-être des armes de siège ? Non, même leur armes de siège. Je ne sais pas. Par leur prix, peut-être. Oui, leur prix. Mais, je ne vois pas les... J'ai... Leur point faible que je réfléchisse... C'est bon, on peut y aller. Les points faibles... Non, je disais, c'est bon, on peut y aller. Les points faibles, c'est... Je ne sais pas, je ne vois pas comment ils sont faits dans les équipements. Ouais, d'accord. Ils étaient trois abusés. Non, je crois que c'était ce truc parce que c'était cher. À part ça, je ne vois pas. Donc, mais moi qui jouais casier combat à mort où les ressources sont casier limitées, je ne l'ai jamais trouvé, du coup. Oh, il pleut, zut. Ah bon, il pleut chez toi ? Ouais. Pas moi, non. Il fait nuit chez moi, il pleut. Il pleut chez moi, il pleut chez moi. Au moins, il est 7h44 du matin. Ouais, 7h45. Oh, il me dit le décalage. Alors toi, tu ne t'arrêtes pas. Non, mais vas-y, c'est arrêté, je ne t'en fous. Je ne veux pas ça. Il devrait être le lâcher, le gars. Génial. Il y aura cette définitive édition, je vais passer plus de temps dessus que Play Age. je mette de côté Américain de ton simulateur pour passer un jeu mythologie, Ah, en plus, dans Ajoz, mythologie, si tu prenais Galia, tu pouvais faire coup double puisqu'avec Galia, tu pouvais avoir une technologie qui te permet de soigner ton petit temps et en plus, elle pouvait soigner ses bâtiments et empêcher les autres de construire des bâtiments autour. Donc avec Galia, c'était vraiment tranquille. Ouais, tranquille. Même comme ça, Dragon Sky ne courait pas. Mais je n'en suis même pas sûr. D'un part que Naioni on joue à Age of Mythology. Oui, la version externe d'I2. Ouais. Il est moche sur ce jeu. Je le verrai bien. Ah oui, moi, Archaïne, tu peux l'Empire 12. comme ça. Ah bah ça, il est plus récent aussi. Mais j'aime bien le pass-lending de ce jeu, en fait, de l'Empire 12. Il est peut-être brutal, mais au moins, il est bien comme il faut, brutal comme il faut. Mais oui, M. Naioni, il continue, il joue à Empire 4. Ah, je joue à Age of Mythology. Il est pas mal, je joue à Empire 4, mais il est bien fait, mais moi, je ne joue pas tellement avec. Il y a un pat qui m'a proposé de jouer avec lui, mais à chaque fois, ça pue d'intérêt, mais quoi. il peut jouer qu'on en a contraint. Et je trouve qu'il est moins motivé, il est bien fait, mais il est moins motivant que le jeu de Mythology ou le jeu de l'Empire 3. c'est pas fun, c'est qu'on dirait un remake du 2, mais on a suné, c'est pas le problème. Ouais, je comprends pourquoi ils ont refait encore Moyen-Âge alors que c'est déjà existant. Ouais, je comprends pas. Oh bah, c'est le meilleur de notre opus, on ne prend pas de risque, on va leur faire un remake. c'est le meilleur, le meilleur, c'est l'idée, c'est l'idée, qu'est-ce qu'on croit de gueux. parce que je disais dans le jeu de Mythology de Face ID, il est pas mal, il y a un peu de bodyblock, mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment dans un jeu en Per 4, en Per 4, le comportement d'initivité est absolument génial. Genre, c'est fluide, ça attaque proprement, ça fuit correctement, ça se déplace correctement. C'est chose que je n'avais pas vu depuis longtemps dans le jeu de Compire. D'ailleurs, qui ne l'est jamais vu. C'est un tel degré dans le 4. Oh, Reklis, bah alors. Tu aimes me voir. J'ai lu au chat. Il est juste dommage que les gens n'ont pas d'amis, du coup, ils ne repront pas les campagnes en coop, du coup, on n'en a plus des suivantes. Les campagnes en coop, je ne sais pas, c'était marrant de rester à deux, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez... Elles ne sont pas assez... Elles ne sont pas assez... rythmées. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, le manque de... Tu vois, ça m'a moins intéressé que... En solo, ça m'intéresse moins, encore moins. Mais voilà, j'avais plus kiffé la campagne de Alerte Rouge 3. Et voilà. Ça m'a moins motivé. Mais c'était bien de mettre en place un système de campagne Micture. J'aurais peut-être apprécié plus la campagne Micture de Jeanne Dark. Ça aurait été cool. Je l'ai faite déjà au moins trois fois, cette campagne. Surtout qu'en plus, celle-là, elle est complètement fait uniquement pour le saut. Ça va être compliqué. T'imagines le premier niveau de Jeanne Dark ? Il y en a un qui fait Jeanne Dark et l'autre qui fait trois chevaliers à la coune. C'est la micro-gestion, il faut faire gaffe de ne pas les perdre. Le compta, ça fait deux fois plus de réussite. Comme la campagne, le scénario japonais où à un moment, tu démarres avec des samurais et tu arrêtes le commerce, quand on micro-gère bien, on gagne le combat. quand il est tout seul, ça fait deux fois plus de boulot. Tu me diras, ils sont bien arrivés à faire Saladin. Ils peuvent arriver à faire Saladin. Oui, Saladin, c'était pas mal. J'ai bien aimé rejouer les campagnes que j'avais déjà jouées auparavant comme Attila. Mais les nouvelles, ça ne m'a pas intéressé. C'est ça le truc. Comme je n'avais pas de souvenirs d'origine, c'est quand même une reprise d'un ancien jeu, ça m'a moins intéressé. Il y avait la nostalgie des anciennes campagnes. Oulah ! Et j'ai l'appui un coup, il ressort le bas-côté. Non, c'est plus que... Je ne peux pas contrôler le camion d'une main. On ne veut pas savoir où est l'autre main. Non, je règle mon casque. Oui. Moi aussi, je suis pire. Sinon, la France a battu l'Apolloïd 3-0, du coup, qualifié, pour la suite. 3-0 ? Oui. Oh la vache. J'ai pas envie de branler. Eh, j'ai envie de faire y aller mon pari de foot. Oh, ça maman. Il y a Deschamps qui sait... Oh là là ! Oh là, le virage. Le plus regret Deschamps, il s'est fâché. Il y a plus sur la France. Je pense que Deschamps... Bon, quelque chose que Deschamps... Deschamps... Excusez... Deschamps ! Oh ! Oh ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Monsieur Deschamps, je ne voulais pas dire ça. Le pauvre BD. Le pauvre BD. Deschamps a dû gueuler un coup. Il a dû gueuler un coup. sur ses viewers. Et du coup, ils ont donné le maximum. Il a dû dire... Non, mais aujourd'hui, vous faites... Enfin, hier... Hier seul, il a dit vous faites pas la fête. Vous vous concentrez pour le match de demain. Et du coup, tout le monde a marché au pas. Il ne se verrait plus jamais pareil. Oh, curé ! Il ne mérite pas ça, surtout que... Bah non ! Bah non ! Dans le club, c'est un mec bien, visiblement. Oui ! Oui ! De renommée. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est n'importe quoi, c'est parce que j'aime pas le foot ! Euh... Peut-être parce que tu pouvais la sortir ? Euh... Ouais, non mais... Voilà ! Tu vois, c'est ce que tu penses de lui, enfin, pour toi, mais tu n'as jamais voulu le reconnaître. Et ce serait pas mérité. Mais... Quand vous parlez de la rencontre de football France-Pologne, moi j'ai une pensée pour l'ancien pape qui venait de Pologne, qui était Carole Wojtkila, alias le pape Jean-Paul II. Il se trouve que dans ses loisirs, il y avait le football. Et il paraît qu'il était plutôt pas mauvais avec un ballon entre les jambes. Je ne sais plus quel était son poste sur le terrain, mais il avait sa petite réputation dans les vchers. J'allais faire une blague horrible. Pareil. Et moi aussi, mais je vais la reparler. Je vais la faire quand même deux ballons entre les jambes. Mais non ! Je suis dégéné, excusez-moi. Un ballon qui l'avait entre les jambes. Il va gueuler un petit peu parce que je l'ai un peu ignoré. Vas-y, il gueule ! Il dit « Croquer dans 7 minutes » Il ne mange pas tout de suite, c'est dans une demi-heure. Non, c'est dans 5 minutes, 7 minutes, comme tu dis, le sage. Oui, il connaît ses horaires. Il est malin, il est malin. après cette livraison, je m'occupe de lui. Et si, parce que jusqu'à présent, j'ai bien nourri, donc il est devenu bien gras. S'il atteint un certain poids, je le passe à la casserole. Ah, il paraît que ça a le goût de la pain. C'est un vide fun-fan. Voilà, j'ai un vide fun-fan, parce que lui, il passe à la casserole. Moi, c'est plutôt le four. Il amènera la purée. Ah, c'est gratuit. Je crois. Mais je l'aime bien. Tu passes trop de temps avec Twinsen. Non ! Bon, je n'ai pas envie de payer 700 dollars d'amende. Je ne suis pas assez riche comme ça. Jure, penalty pour Apolloï. Non. Hugo, le gardien français, il l'a gardé. Il l'a sauvé. Allez, 3-0. Ça leur fera les pieds, comme ça. En même temps, il va avec les pieds, donc c'est normal. Oh, il est nul, la blague. Wow, le canyon. Regardez mon signal à moi. Je vous invite à voir la voie aménagée en canyon. C'est impressionnant. Je traverse au milieu d'une carrière. C'est sérieusement, là. Ah, oui. Alors, tu as voir, il y a quoi, un canyon ? Ah, il est dans un canyon, là. Oh, c'est cool. Impressionnant, je suis dans l'état de l'idéo. Allez, comment je fais pour sortir d'ici, moi ? Tu sais, il y a le foot pour les malvoyants. Ah bon ? du moins, ils avaient essayé en leur mettre un ballon avec des petites clochettes. Du coup... Est-ce que tu vas nous dire ? Mais si, c'est vrai, les clochettes, elles sont dans le ballon. Ouais. Ça doit être sympa, un match de malvoyant, quand même. Et du coup, on peut dire que les mecs, ils doivent clocheter. Alors ? Ah, joli ! Ah, c'est Mimi. Ah, je l'aime bien. Le sage. Il retire le pédalier, parce que c'était pas bon. D'accord. Le sage. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Ils veulent vraiment avoir un point. Sinon, ils n'ont pas droit à leur boîte de chocolat pour Noël, c'est ça ou quoi ? Le sage, je vais t'accompagner dans ta livraison maintenant. J'ai accompagné tout le monde, sauf toi. Non ? Et tu es à la fin ou au début de ta livraison ? À la fin. Ah, je vais pouvoir venir, alors tu vas. Je te laisserai choisir ta mission, je me téléporterai et je viendrai avec toi. Je ne suis pas senti accompagné. J'arrive à Grangeville, dans l'Ider. Vous voulez pas faire un tour de circuit de camion ? Ah, on peut aussi, ouais. Après, il y a eu aussi le tir à l'arc pour les aveugles. L'accès aux tribunes était gratuit. Et... Oh, oh. Ouais. Est-ce qu'on touche une prime de dommage corporel ou pas ? Bah voilà, c'est là le problème. Donc ? C'est le prix du billet. Putain, c'est horrible. Un tir à l'arc c'est n'importe quoi sur le public. C'est n'importe quoi. Ok, donc, je ne peux pas aller à Grangeville mais je peux aller à Livingston. Si Edgey proposait de faire un tour de circuit, ça vous tente à nouveau ? Bien qu'on a déjà fait, mais bon, on peut refaire. C'est peut-être un peu trop tôt. Ouais. On va peut-être pas le faire toutes les sessions. Ok. Edgey, est-ce que tu as déjà joué à PES 2008 ? Jamais, mais où est-ce que c'est ? Non mais les commentaires de Laurent Pégali étaient complètement allumés. Aïe. Mais le pire, c'est que d'expérience de jeu vidéo, je connais les deux. Je connais FIFA. Alors, ne me demandez pas les éditions, je n'ai pas retenu les numéros. Mais j'ai joué un peu à FIFA, j'ai joué un peu à PES, Pro Evolution Soccer, puisque c'était un jeu de foot qu'aimait bien mon cousin Rio que vous connaissez. Et il me disait au lieu de faire que du FIFA, essayer d'être foster un peu à PES, c'est différent. Effectivement, ma zette, la prise en main n'a rien à voir. Juste, je tiens à dire que l'orage se remet en route chez moi, donc si je disparais de la vocale, ne vous inquiétez pas. Oh mon pauvre, t'as le droit à un deuxième service à Bache-le-Plan. Mais comme dit Christella, n'hésite pas à débrancher, ne prends pas des risques inconsidérés. Attention aux creepers et aux monstres qui apparaissent. C'est pas bon. Bravo. Ça m'a cassé mon live de cet après-midi. Désolé. Des pneus de tracteur. Non, j'ai des pneus de Monster Truck. A mon lieu. J'ai une question. Est-ce qu'il y en a un autre parmi vous entre dehors de moi et du sage qui stream ce qu'il fait ? Non. Pas toi ? Non. Ça ne l'a pas. Jamais. Puis, je ne sais pas. Vas-y, il a un bien baissé pour trainer. Oui, mais je ne sais pas comment on fait. Ah, d'accord. comme ça, j'avais un contrôle des trois écrans ou des quatre ou des cinq écrans. Chaque écran ? Non, mais cinq images sur mon écran avec les... des crassons. Nayoni va être la tour de contrôle. Voilà. Grâce au truc, comment ça s'appelle ? Twitch Multipli. Après nous avoir embrigadé dans son American Truck Simulator, on aurait dû contrôler. J'ai eu peur de Twitch. En fait, on est ses employés dans l'entreprise. J'ai trouvé un bot pour que vous soyez mes employés et je vous payerai grassement. Vous aviez eu, en fait. l'Airbus A380 dans le premier regard de l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. C'est bien, tu me fais bien. Moi, c'est du mal. Et j'ai pas compris, tu as Twitch Multipli. C'est quoi ça ? Multipli. J'ai pas dit Multipli. Oh, mon Dieu. J'aurais pu t'accuser à son faux. Je porte plainte pour antifamation et ses propos sont calomnieux. C'est pas que ça regarde, nous, après. Après, si tu fumes plein de tabac, c'est pas grave. Oui, on parlait bien de ça. D'accord. Oui, oui. On parlait de ça. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Pourquoi ? Allez, je vous en fais une bonne graveleuse. Ceux qui sont de la morale et du bon goût, bouchez-vous les oreilles. Pourquoi la peau des roubignols jaunis avec le temps, c'est à cause de la fumée des pipes ? Voilà, vous pouvez retirer vos os. Allez, une grande goloiserie offerte. Sur moi, c'est pas vrai ? DJ Psycho, j'attends que tu prennes une livraison et je prends la même. Et si tu prends la même ville, si tu prends cette ville, je vais être obligé de me déplacer jusque là-bas, ça me prendra une cinquantaine de miles. Téléportation, allez. J'aime mettre ça. Tu m'étonnes. Et je suis encore médecin d'oracier. La djad est atterrée. Il me fait savoir dans le chat et il a raison. On ne comprend pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on propose depuis Grand Juvile dans l'Idéo ? Qu'est-ce qu'on propose ? Une livraison qui rapporte du fric. Ouais, c'est très agricole et très forestier. J'ai un chargement de 120 000 livres. Ça fait, je ne sais pas comment je me comme ça. Un chargement spécial. Ça fait du fric. Ça fait du fric, mais ça fait du risque. Ouais, c'est ça qui est bon. Je vais choisir celui que tu veux. Tu peux même prendre le tout promis, si tu veux, le sage. 135 000 dollars, mais la vache. Je retourne au Nouveau-Mexique, à Socorro. Mais, waouh, oui, c'est vrai que ça va me mener jusqu'à Montable Mystère à 20h45, je pense. Sauf si ça circule bien, mais je ne pense pas. Vu le tracé, à mon avis, je vais refaire le chemin arrière et ce n'était pas que de l'autoroute. Il y avait pas mal de routes de campagne, donc ça va être modéré. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore... Non, il y a encore mieux, il y a le broyeur à tombeau rotatif qui va encore plus loin. Ah, il y a 141 000. Remarque, j'ai un avantage, c'est une marchandise de standard. Elle n'est pas express comme celle de tout en haut, donc ça mettra moins de stress. Ah oui, moi, je passe par l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Ah. Ah bah oui, je n'ai pas ton contenu. Ça viendra un jour, mais là, je ne boule pas mon plaisir. j'aime bien... Alors déjà, je tiens à présenter mes excuses envers Edge parce qu'en une fois de plus, je n'aurais pas pu honorer la promesse de suivre son convoi. Mais un jour viendra, peut-être dans la session de Noël, où je serai peut-être un jour complet que du camion, on verra entre Noël et Nouvel An. j'adorerais avoir à vue pendant au moins une heure la remorque de Edge en espérant qu'il conduise un peu plus raisonnablement. Une petite pique envoyée. Ouais, allez, je vais faire le broyeur à tombeau rotatif parce que ce n'est pas stressant, ça va, ce n'est pas une express de livraison. Elle va me raccorter 140 000 dollars. Tu prennes le truc et je vais partager les gains. Ah oui, c'est vrai que j'ai une balle et j'entends en plus. Oui, oui, je ne vais pas faire parce que vu les roues que ça ne va pas aller vite s'il y a un bouchon ou je ne sais pas quoi, il n'y aura qu'une voie. Il faut que je change de camion parce que le mien ce n'est pas un camion de lourdes. Ah oui, tu n'es pas comme moi. Bah oui, je vais prendre un gestif. Excuse-moi, mais pour rejoindre déjà l'entreprise mon chargement, j'ai comme 90 miles à faire. Donc tu as le temps. Tu vas avoir le temps de te téléporter. Sois relax. Oh la vache, on voit qu'on est dans l'usine de travaux publics. Il y a ces engins de chantier. Oh les pneus, regardez-moi ça. Petite astuce, je vais faire un voyage gratuit. sur mon vélo. Je me trouve à Santa Maria en Californie et je vais me téléporter à Dallas pour zéro balle. Car je vais introduire un camion et le fait de changer de camion ça va me permettre de juste sans payer prendre le contrôle du camion mais à Dallas. les filous t'as. Ils exploitent le jeu. Dallas, ton univers impitoyable. Ah, Reglis, il faut que je te donne tes croquettes. Oui, c'est scandaleux. Moi, j'ai bougé le casque. Ouais. D'ailleurs, ça mérite un Dix-Cat dans le chat pour le son de Reglis qui va faire waouh. Il est trop bien. Franchement, le rire que j'ai eu le jour où Reglis a fait ce miaulement. Ah ouais, merci Fan Fan. Ce miaulement, il est magique. En direct, il est en train de dégueuler un petit peu ça. Ah non ? Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il prend l'expression humaine d'étonnement et d'éblouissement et qu'il dit waouh. Enfin, bref, chacun y voit ce qu'il veut. Tiens, en parlant de chat, vous vous souvenez de Minou Magazine ? J'ai failli acheter un deuxième numéro et je lui ai dit non, c'est pas raisonnable. Avec mon plaisir de Noël, je lui ai dit oula, je vais peut-être essayer d'alléger un peu la facture quand même. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un autre numéro en caisse et puis... Bon, peut-être plus tard de l'année prochaine, je m'en offrirai peut-être un deuxième numéro. Mais un jour, il faudrait que je vous lise des articles sans déconner du magazine parce qu'il est vraiment bien. J'étais vraiment... La qualité rédactionnelle est remarquable. Son concurrent, c'est waouh, waouh, magazine. Oh, sûrement. Oh, il doit y avoir l'équivalent canin. Oh oui. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Tout ce qui est serpents, araignées, rongeurs. Tu avais dit que tu ferais des snackies. Je suis en excès de vitesse. Quoi ? Bon, tu me diras, j'ai un muret en parpaing le long de la route. Je n'ai pas intérêt à avoir un écart au volant. Il y a un vertigineux, mon paysage, dans l'Hidao. La vache, c'est très vallonné. Ah ben oui, je suis bête. On est proche, on est en train de lorgner les grandes rocheuses. Mais c'est vrai. Massif montagneux qui est commun aux Etats-Unis, au Canada. J'avais oublié ma géographie. Eh oui. Ah oui, on est proche des rocheuses. des rocheuses. Ceci explique cela. Eh, pardon, je suis en train de repenser à ton contenu de chaîne, Christella. Du coup, tu as sous le bras la fin de la version moderne de Half-Life qui est Black Mesa. Tu ne l'as pas fini, du coup ? Oui, je sais, il faut vivre de contenu. Oui. Du coup, ça te ferait un épisode bouge-trou, entre guillemets, éventuellement, dans le calendrier. Hum hum. Je viens de dépenser subitement, c'est par bon paysage. Je dis tiens, je repense au Mesa de tout à l'heure et puis tac, tu vois, association d'idées. Oh, Half-Life. Eh bien. Oui, donc, durant la période de Noël, la dernière semaine de l'année, je vais m'organiser lorsque je pourrais diffuser. Évidemment, je laisse la priorité à FunFan. Hum hum. Si je diffuse en fin d'après-midi, c'est-à-dire qu'on prenait à partir de 18h jusqu'à 20h, 21h, je privilégierais les jeux communautaires qu'on s'amuse entre nous. Vous savez, les Gartic, les Bibi. Voilà, on verra le moment venu. J'aménagerais mon emploi du temps en conséquence. On s'amuse comme des petits fous. Il faudra marquer le coup, quoi, au niveau des fêtes de fin d'année. Il faudra profiter. En plus, le 1er janvier, tu fais le 1er bilan quand même. Ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas que je me loupe parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vérifier et à préparer. On sera en état de suivre le live, je ne sais pas. Oui, oui, peut-être. De toute façon, vous verrez la rediffusion au pire. On ne s'est jamais perdu avec moi, mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être un peu douloureux entre guillemets mon 1er janvier parce qu'en plus, vous avez vu que les jours fériés, c'est moche, je tombe un dimanche cette année. Donc, il n'y a pas de gros week-end. Mais, ça va être douloureux quand je vais rendre l'antenne le 1er janvier puisque ce sera la fin de la semaine de fête et dès le lendemain, ce sera reprise du boulot. Donc, un peu douloureux, mais bon, c'est la vie. Voilà, mon absence est terminée, je suis revenu. Donc, il a bien mangé ? Il a bien mangé, j'en ai profité pour fermer les volets. Le sage, il pleut un peu dehors. Une petite pluie. Moi, je me confresse vrai que je n'ai pas ouvert mes volets du tout de la journée parce que je ne m'envoyais pas profiter des lumières du jour vu la grisaille ambiante et qu'il plus est, j'aimerais faire des économies de chauffage comme ça. Si ça pouvait éviter à m'exploser au froid extérieur, ça m'arrange bien. Ouh là, je suis vilain en faisant qu'il n'y a personne en face parce que là, je passe dans l'intersection comme un gros vilain. Tu es toujours ravi de le sage ? Oui. Et je suis à 37 maïs de l'usine où je dois aller chercher le... D'accord. Ok, alors c'est une remorque. Il faut que je regarde parce qu'il faut que je prenne ma remorque personnelle. Ça me rapportera encore plus de fric. Faut que j'ai changé de camion. C'est une remorque... Attends, je vais regarder ce que c'est. C'est shop market. Ah bah tu me rappelais... Il est bugué. Qu'est-ce qu'il est bugué ? Camion, il a fait le sursaut de la biquette là et je croyais qu'il allait me sauter dessus. Le sage, peux-tu me donner le nom de... F7 ? Oui, non. Non, c'est pas ça. C'est F6. Non. C'est... Ah bah oui, j'ai pas de mission actuellement. Ha ha ! Je peux pas te la donner. Bah oui, mais... Ah sur le GPS, t'as rien. Ok. Bon, j'attends. arrêtez pour accéder à l'écran. Attendez, je vais mettre frein à main et des warnings poliment. Merde, je sais plus, je fais n'importe quoi. Je convoite quelle mission ? Attendez, on va vous dire ça, monsieur. C'est un broyeur à tambour rotatif de Grangeville vers Artesia et... Grangeville, ok. Il faut... Il faut... Voilà, regarde mon écran, je sais même pas te le lire. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Alors évidemment, moi je ne l'ai pas parce que c'est pas... Je comprends quoi. Ah si, je l'ai. Ah si, ça y est, je l'ai. Ah Houston, non. Bernard. J'ai envie de faire un rallye là. Il n'y a pas de marquage au sol, j'ai l'impression d'être sur une route de rallye. D'ailleurs, rallye que vous retrouverez sur ma chaîne en janvier. Je reprendrai les rallyes le week-end, rallye automobile. Ça reviendra en janvier. Ça remplacera un peu le Gran Turismo pendant un moment. Mais je ne sais pas sur quel jeu de rallye j'enémarrerai sur console. Donc tu vas là-bas. D'accord. Donc je vais à l'Hwingstone. D'accord. J'ai fait le... WRC 1 et 2. J'aurai plus tard le 3 et le 4 à faire sur console plus le spécial Sebastian Lob qui est un 4,5. Et j'ai acheté, j'ai acquis récemment le 5 et le 6 à faire sur PC. mais ça, ce sera à l'horizon 2025. Mais c'est déjà dans les cartons. Oui, tu voulais dire quoi, Funfan ? Je t'ai coupé la chique. Non, non. Un rallye Lego. Pourquoi pas ? Je suis sûr que ça pourrait se faire dans Lego World. Des petits circuits. Vous en avez fait un hors antenne, Nayone et Edgey ensemble. Vous m'aviez montré les photos. Euh... Quel jeu ? Lego World. Les jeux de course, parcours de course. On peut faire des trucs marins ? Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je vais faire un truc assez basique. Ouais, ouais, mais après, moi, j'avais fait des routes, on avait fait... J'avais mis des bâtiments et on s'est rendu compte que le jeu, parfois, ils se sont dit qu'ils paraissent des trucs tout seuls. Ah bon ? Mais... Ouais, on n'avait pas compris. Alors, peut-être que c'est un jeu, un bug sur le moment, voilà. Hum, hum. Ça, je suis. Ouh là 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 là, faut pas... J'ai mis, ils annoncent 50 miles max, mais... En camion, là, mon terrain, j'y crois pas à 50 miles. Qu'est-ce qu'ils font comme remorque pour transporter le camion ? Oh, ça doit être... Ça doit être dans le contenu additionnel forestier. Ah, merde, faut que j'aille faire dodo, moi aussi. J'avais pas vu que j'avais la litière. Le lit rouge, pardon. Je pensais à Réglisse en même temps. Oh, la belle animation du camion qui bosse. Oh, si beau. on s'y croirait. messieurs. Mimimim. Salut. Il y en a qui te réponde. Ah oui, il serait génial. Je vais faire tous les trucs un par un. C'est beau. Oh, ça fait trop chiant de trouver le truc. J'attends que tu prêtes ta remorque et je vais aller ensuite en fonction. J'y vais tout doux là. C'est horrible. Ouh, j'ai vu un herbe tomber. C'est que je vais prendre beaucoup de retard. Hum hum. De toute façon, il va falloir que je fasse une pause café. Là, j'ai le lit en rouge. D'ailleurs, j'ai envie de me faire engueuler à la sortie de l'usine le temps que je prenne l'armement. C'est con, j'aurais vu avant de m'embarquer dans la voie forestière, mais bon. C'est ma faute. j'aurais dû être plus avenant. Bon, j'ai gagné du temps en prenant un piche. Oh mon dieu. Ah, on attend réglisse. Canaillou de réglisse, t'as eu tes croquettes. Mais on t'entend. Il en veut plus. Il veut déjà ses croquettes de Noël. Je vais te chercher les remorques qui est... Heu... Voilà, broyeur à tambour rotatif. Ah, voilà, tu l'as pris. Tu peux regarder c'est quoi. Ouais. Voilà, je bois un coup, je te laisse lire mon écran avant de valider au moins que tu aies toutes les caractéristiques. Non, vas-y, prends-le, parce que j'ai l'impression que c'est un truc monobloc et que je ne peux pas prendre une remorque comme je veux. Attends, c'est quoi la remorque ? C'est... Ah, c'est un convoi exceptionnel. Ah, une marchandise exceptionnelle. Oui, j'ai le macaron oversize load. C'est des camionards d'exception. C'est ça. Eh ben, l'attelage va être d'exception aussi à tel point que je ne sais même pas comment je vais m'y prendre. Attendez, mais les mecs, vous êtes garés, les gars ? Qu'est-ce que c'est, c'est ce train de voir ? Alors, arrêt sur image. Vous ne facilitez pas la tâche, pardon, j'en bafouille de nervosité. Oh la vache ! Va te caler entre tout ça. Ouais, mais quand même. Ils auraient pu aménager la voie différemment. Ah, mais non, mais j'ai la même. De quoi ? De mission ? Enfin, de... Ouais, plus ou moins la même remorque. Attends, je vais... Hop. Oh, les gars, ils sont sur les bubuches. Ils sont sur les bubuches. Les bubuches de Noah. Pourquoi tu fais pas cette marche arrière-là avec la vue extérieure, le sage ? Parce que je suis habitué à celle-ci. On va dire que c'est avec ça que j'ai passé le permis. Hein ? Bon. Ah, on a vu un d'arbres tomber au loin. Il a été abattu. Moi aussi. Ouais, tu vois, j'ai mes... J'ai mes réflexes à moi, mes repères, en fait. Voilà, ça va, ça se passe bien. Alors, il va falloir que je sorte proprement. Mais maintenant, il faut que je me dise que j'ai une remorque de ma boule derrière moi. Voilà, je vous laisse observer. Ça calme. Mais c'est pas là, la grosse machine à côté. Oh, je crois que c'était l'autre côté, moi, c'est pour ça. Non, non, c'est le truc du centre. C'est pour ça que j'ai mis ça, il fallait que je me glisse entre les deux. Oh la vache, ça fait peur. Bon, allez. Je vais me téléporter, parce que c'est pas possible. Je vais vous aller voir à la map. T'es exactement. Qu'est-ce qu'il y avait ? On y va. Donc, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Je vais aller, Merde, j'ai pas attelé le truc. Mais j'ai oublié de faire l'attelage, moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Ça m'a marrant, tu partes en la remorque. Oui, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est la deuxième fois que je commets l'erreur. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Ça m'arrive jamais, ça. N'importe quoi. Slayer Douglas, il est mort de rire. Surtout que je vous dis, il faut que je reste concentré, que je fasse gaffe à ma sortie de camion, le truc bien technique. Oui, tu as raison, Réglisse. Il vient de te répondre. Oui, je sais, je suis fatigué. J'ai content, Réglisse, il parle. Il râle surtout. Oui, c'est quand il parle, ça veut dire qu'il est heureux, ton chat ? Non, là, il est en train de râler, parce qu'il voulait quelque chose. Quand il miaule comme ça, c'est qu'il n'est pas content. Ah. La 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 la. Il ne faut pas que je m'embourbe. Alors, une merde. Attends, c'est où la sortie, là ? Pourquoi ils m'ont foutu un cône ? Je me fous, c'est à contresens, j'y vais, c'est plus facile. Je vais faire une petite manœuvre. Le temps que j'arrive mon camion, là, je suis au truc le plus proche, je suis à Missoula. 188 miles, c'est le spectre de ma tête, c'était plus proche de l'autre. Moi, j'ai 1800 miles, c'est gros à faire. Tiens, c'est bizarre, il y a une route qui n'est pas annoncée qui est possible à prendre. Oh, il doit y avoir des choses à voir en secret. Ce sera un autre jeu. Est-ce que tu pourrais mettre une route cachée ? Ouais. Mais le jeu te le dira, de toute façon. Je t'attendrai sur ma prochaine heure de repos, mais t'en fais pas, t'auras vite fait de me rejoindre la Yonnaie. Parce que là, je vais te sanctionner de l'endormissement chaotique, tel que tu l'as décrit tout à l'heure, et je ne vais pas le vivre. Et là, je négocie la sortie de la zone forestière. Alors, sans la remorque déjà, c'est assez sport, mais alors, avec la remorque en descente, je suis en train de serrer les fesses, là, et peut-être le frein à main. Vach ! Je suis en train de t'attendre là, ou euh... Oh, les a-coups ! On le voit à l'image, vous devez le voir ! J'ai des a-coups dans la descente ! Ah, c'est ça qui est bon ! Oui, bien sûr. Tu es à fond, hein ? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse-toi ! J'accélère même pas ! Je cesse de freiner, c'est vous dire. Le poids qui me pousse vers le bas, je n'ai même pas accéléré. Le camion descend tout seul. Aïe ! Bah tiens, j'ai pris des dégâts. J'ai un truc qui a raccroché, et merde. Ça commence. J'en ai pas pour le sergent. C'est le meilleur qui dit j'ai mal au dos. C'est un vrai simulateur, ça déconne pas. Ça déconne pas. Non, non, pas le feu vertueux. Je vais tomber dans les vagues. Là, je peux accélérer un peu. C'est sûr du plat. J'ai l'impression de faire un rallye en camion, là. C'est trop délirant. C'est trop, trop délirant. attention, je m'engage sur le bitume. Je vais me sentir mieux. Dis-moi qu'il n'y a personne. Merde, avec cette végétation, je ne vois rien. Il n'y a personne. Allez, go. Ah oui ! Ah oui ! Merci, monsieur Macadam. Je me sens mieux, là, sans déconner. Moi, je ne me sens pas bien. Je suis en retard, hyper en retard. C'est pas grave. Moi, il faut que je rejoigne mon dodo. Non, pas interplat central, il y a deux bagnoles. Mon premier dodo, je ne sais pas, il doit être loin, mon premier dodo. Au moins, je vais avoir un premier évanouissement, ça va me coûter cher. Toi, accélère, mais accélère, on s'en fout. Ah ! L'amende, ça va. Je m'en fous un peu, l'amende du dépassement de tente conduite. Mais c'est le fait de... Attends, il faut que je chère un peu sur la droite parce que le mec que j'ai creusé, j'ai dû lui faire peur. Le mec, il a dû sentir le bois frais de très près. Sans même m'ouvrir la portière, là. La vie. Oh, c'est trop... Pourquoi il m'a téléporté aussi loin qu'il me rapprochait un maximum ? En fait, c'est ultra loin. Oui, mais c'est beau ! Et en vrai, moi, ça me donne envie de m'y promener à pied. Ce que j'ai sous les yeux, là, j'adore. Ça m'a vu un peu basse, on manque un peu de... Je me mets en cadre, je garde toujours le pare-soleil. Avec les warning, quand je suis en fou. Est-ce que tu veux offrir un son et lumière ? Parce que tous ceux qui ont dépassé... On l'a vu ! Oh là là ! Dans le camion, tu mets sa place. Hop là, je suis en mode agressif, là, attention. Mais je ne vais pas en station de peser, non ? Voilà, je ne vais pas à la station de peser, Écran, merci. Mais la forge ralentisse, le virage est un peu serré. Je me dépasser par là. les flics, je leur fais... Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, le bus ? C'est une zone forestière, ne me dis pas qu'il y avait des randonnées. Des randonneurs, pardon, ou des randonnées. Ah, ces touristes belges viennent se promener. Une fouet. J'ai vu à fond les ballons, quoi. Ah, j'ai grillé le stop, m'en fous, mais j'avais vu qu'il n'y avait personne. je ne voulais pas le renombre de la plante gauche. Hum, parlant des Vosges, moi, j'ai envie de racheter les bonbons. C'est bon, les pastilles des Vosges, là ? La Bressogienne ? Ouais, tiens, moi, c'est bon, ça. Ah ouais, la Bressogienne, c'est peut-être le meilleur. Ah, la Bressogienne, c'est peut-être le meilleur. Il faut y mettre le prix, parce que c'est de qualité. C'est pas du sucre en barre, c'est vraiment de la bonne... Tu parles de la Bressogienne ? Non, je parle des bonbons la Vosgienne, je parle, voilà. Je connais ta confisserie qui se trouve dans les Vosges, parce que les bonbons la Vosgienne, c'est pas vraiment des bons qui sont faits dans les Vosges. Oui, tu avais expliqué, ouais. Ils sont bons, mais bon. Quand on leur demande si c'est eux qui les font... Quand même au tard de Dijon qui est pas faite à Dijon. Ouais, qui est faite en Chine. Qui est faite... Qui vient du Canada, surtout. Les grandes cartes, on les fait finir du Canada ou de Chine. Reste vert, reste vert, reste vert, reste vert. Oui, j'ai eu droit de passage. Je vais peut-être essayer de... Non, non, je peux pas accélérer, là. C'est trop dangereux. Ah, je suis exempté de pesage. Merci. C'est impossible parce qu'il faut que je me vautre sur un lit. Ah bah si, il y a un lit dans le truc de pesage. Alors, je vais aller où... Oui, il y a une aire de repos pour camion. reste à Réa. Thank you, my friend. Youhou. Ouh, il y avait un beau camion. Je peux là où j'ai pas le droit. Non, c'est le pesage, j'ai pas le droit. Merde. Je me suis emballé où il fallait pas. Je pense que je vais te croiser le sage. Ouais, ouais. Je sais pas où t'es. Ah, je vais... Ah bah non, tu vas passer par le sud. Donc, je te croiserai pas. Attends, 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 attends. Les camions, ils se mettent où ? C'est là les camions. Ah bah, je suis dans la merde, moi. Est-ce que c'est là qui est devant moi ? Et Jay, pas loin non plus. Merde, je sais pas quoi faire. Je sens que je vais faire une connerie en m'avançant dans l'air. Oui, bah oui. Si, je peux passer à côté ? Bon, il va se passer des prouesses en camion, vous allez rire. 4,5 miles de la destination. C'est l'eau, attends, je vais passer le nom de truc. Dis-moi, il y a pas d'obstacle. Elle est belle, c'est très bien. Il y a pas d'obstacle. Je vais... C'est une route sympa et si l'âge. Hein ? C'est une route sympa là où je suis. Ah, t'es où là ? Avec une rivière, je suis pas loin du sage de Nancy dans le... dans le Lidéo, je crois. Non, non, oui, dans le Lidéo. C'est où ça ? C'est... C'est un pays, c'est un pays. C'est en plein milieu, Honor. C'est un état à l'est du Lorigonde. En forme bizarre. Mais... Ah, il est à l'est de Washington. De Washington. Pfff ! De... Ah ! Si, l'état de Washington, si. Voilà. Ah ! Voilà, vous comprendrez pourquoi je rage. Eh merde. C'est que je me dépassais de bonhomme. T'as tapé dans la poubelle ? Mais si tu veux, tu regardes mon chute à l'arrêt. J'ai un petit souci de camping-car qui... je te vois, Nayone. Là, tu me vois. Oui, c'est quoi c'est ? Je savais que je me mettais dans la mouise. Je le savais. Je le savais. Tu l'aurais un jour, je l'aurais. Ouais, ouais, ouais. Je suis à 57 miles, ça va être dur. Ah, la merde. Avec des voitures garées, c'est la mouise intersidérale pour moi. Ça me laisse du temps pour te rattraper. Oh, complètement. Je me suis mis... J'ai toujours pas fait ma pause dodo parce que j'ai loupé l'emplacement de mes deux... Ah, Scheider. Non, mais je deviens fou, là. Alors, je vais passer entre les deux vannes, mais je la sens pas. Ouais, ouais, je t'ai vu, Nayone, merci. J'ai klaxonné. Oui, merci pour les encouragements. D'ailleurs, Nayone, je vois sur le GPS du sage, mais tu viens d'où ? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas l'extension, ou quoi ? Comment ça, il n'y a pas de route ? J'ai venu d'une route qui n'apparaît pas sur ton GPS. C'est bizarre. Non, tu dois avoir un bug Nash dans les données. T'as pas une corruption de données dans ton jeu, là ? Fred ! Ah non, c'est sur ton live que je regarde, là. Mais non ! Il n'y a pas les extensions. C'est pour ça. oui ! T'es à côté de la frontière ? Merde. Oui, 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 oui. Ah bah, c'est pour ça alors. Oui, je ne comprenais plus ce que tu disais. Moi, je l'avais vu sur mon GPS, il était sur la route normale, mais oui, je n'avais pas vu qu'il était venu de... Un endroit qui n'existe plus. Ce sont les freins d'urgence sur le camion. On n'en a pas. Excusez-moi, messieurs du poste de pesée, j'aime bien faire mon dodo. Ah, tu saches pas si tu plais pour que ça marche. Le frein, je crois que c'est plus calme. Oh là là là, je fais des 8 sur l'air de repos. T'as... Prends ton temps, Naïonnais, je suis dans une mouise. Je m'en sors pas trop d'arrivée, mais ça me bouffe du temps. J'arriverai à t'éclairer parce que tu vas faire nuit. Oui, pars pas de malheur. Merci. Comme si tu es dans la mouise, je peux te rattraper. Oui, oui, oui. J'aurais pu prendre un camion fourni par le foyer, mais ça ne me portait pas de truc. Ouais. Et puis la remorque que je n'ai pas trouvée. Je ne sais pas, je t'ai cherché un peu rapidement. Ça m'a agacé. Je veux ma face de dodo. La face de dodo. Oui. Ah, t'es dans la l'air de repos, en fait. Mais oui ! Je suis en train d'essayer de me garer dans là où ce qui dit que c'est dodo. Sauf que... Bah, décroche ta remorque. Oui, je vais décrocher la remorque, tu as raison, parce que j'en peux plus. J'aurais pas dû te le dire, du coup, je perds du temps de... de frot de l'avance. Oh, flottant, je ne suis pas tiré d'affaires. Je ne suis pas tiré d'affaires. Je vais refaire un tour, mais sans la remorque. Là, je me sens plus léger. Non, c'est pas déclaré comme zone de dodo. Bon, merde. Oh là 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 là. Il ne faut pas être dans l'emplanchement de la remorque, c'est-à-dire, il ne faut pas être en position de la tâche. Non, non ! Là, je vais être dans la zone où le dodo est déclaré. Je ne peux pas me mettre à côté du Global Males. C'est pas considéré comme dodo. Somnolence. Bah oui, tu m'étonnes. Tu me mets sur une place de parking, qui te reposait. Ouais, sauf que j'ai pas de marquage au sol. Donc c'est devine. Il y avait les camping-cars à essayer de te mettre une fois plus haut, peut-être que ça va marcher. Bah, ça m'a pas... Ça m'a rien déclenché. Là, je deviens fou. Là, ce que je suis en train de faire, je deviens fou. Un petit chemin de campagne, là, on croirait les gauches. On va dire ça. Ouais, il a pas des arbres. Je vais me taper le rocher. Oh là là. Je suis l'info. Ce que je fais ne se fait pas. Mais non, mais... Vous êtes nul, là. Je suis sur Nerderpo, merdome. Mais ça devient rageant dans l'expérience. Ouais. Pourquoi vous avez pas élargi vos zones de dodo ? Là, normalement, je suis censé me piéter. C'est pas juste. Mon GPS, il me fout une icône dodo et sur place, va te faire voir. C'est scandaleux. Oh là, j'ai logé Marmock ailleurs et je vais prendre la place de la remorque, mais... Bah oui, somnolence. Comique. Essaye sur les places, à côté des camping-cars. Ça se trouve, il va te dire oui. Écoute, Christella, je suis passé entre... Je vais essayer une autre localisation. Je te suis dans l'idée, mais snif... Comme tu avais la remorque, peut-être qu'il ne la prenait pas en compte parce que tu es passé sur place. J'ai trouvé l'emplacement accidentellement ! Je me sens mieux ! Et moi, je vais attacher ma remorque. Mais cette remorque-là, je ne l'ai pas en réserve. Oui, oui, oui. Je crois que c'est une remorque qui n'est pas disponible parce que c'est un appareil complet, apparemment. Comment ils veulent que je me gare comme ça ? Mais ils sont fous, les mecs ! Tous en cœur. Ah, les loups, là ! Ils sont tarés ! Mais c'est pas vrai ! Non, j'y arrive pas ! C'est trop dur ! C'est quoi, ce public taré ? Euh... J'ai pas cette remorque, je l'ai pas du tout. Attends, il n'y a pas un rocher devant moi ? Oh, non, mais c'est bon, là ! Mais ça rentre ! Allez, on... Allez, on n'arrête pas de rager dans cette session multijoueur. Ah, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, sérieux, là ! Ah, putain, mais... Merde ! Scheisser ! Fais chier ! Comment tu veux que je garde correctement ? Marche arrière, une machin articulée, là ! Bon, allez, je respecte le stop, Jigot. Coutage de gueule ! Clearwater River, la rivière de l'eau claire. J'ai même pas gagné un niveau, mais... Bah, 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 en Grèce, si j'y suis, tiens, ouais, merde ! Mais en France, il y a des gens... Ah, ouais, alors, non, c'était... C'était gratuit ! Et qui reste, mais surtout ? Oh, ça, c'est gratuit aussi, ça ! Ça, c'est encore gratuit ! C'est pas ce que je voulais dire ! Ah, j'ai endommagé le trailer ! Parce que j'allais trop vite sur le chemin de terre ! Ah, oui, je l'avais dit tout à l'heure ! Que ça secouait et que je m'étais pris des endommagements ! Bah, tu vois... Pourtant, c'est limité à 50 ! Oui, et bah, justement ! Tu me souviens, toi, t'as eu une session... Je sais plus quel passage où c'est des virages en lacets ! T'avais dit, mais le GPS, c'est pas correct ! Pourquoi il me dit que je peux aller à 70 miles ? Alors que les virages, je les passe même pas à 40 ! Ah, oui, oui ! Eh oui ! Le GPS, il faut faire gaffe ! Parfois, il est trompeur ! Et t'apprendras que les panneaux de vitesse, c'est une vitesse maximum qui est pas obligée de l'atteindre ! Oui, c'est une vitesse plafond, pas une vitesse planchée ! C'est ça ! Oui, oui, voilà ! Ils disent que vous pouvez rouler à Storcy ! Ah, oui, Storcy, oui ! C'est un peu l'apéro, Storcy, oui ! Alors, le sage ! Si jamais, à un moment, on va devoir bifurquer... Parce que, comment dire... Si je prends par les états où je peux passer... C'est-à-dire que, moi, je vais passer par... Vous voyez, comme je dis, je vais... Moi, c'est passé... Je te montre ma carte d'itinéraire et tu programmes ton GPS ! Tu cliques sur les grandes voies que je prends, et puis voilà ! Est-ce que tu passes par... Je voulais te poursuivre, en fait, ça serait tellement... Christian, là, j'annonce que tu vois un taré arriver, c'est moi ! Je te propose de m'attendre, le sage... Surtout, ne panique pas ! Si tu veux ! Je suis là dans 5 minutes ! Je vais rouler à, je sais pas, à 30 miles par heure, et puis moi, j'arrive à 50-60 ! Bon, Nayone, tu peux programmer ta carte du monde, ton GPS ? Euh, oui, je vais faire ça ! Tu vas cliquer sur la ville de Boise ! Ouais ! Twin Falls ! Boise, alors, attends, je cherche Boise ! Un peu au sud, là, de l'horizon de l'Hidao ! Ensuite, Twin Falls ! D'accord, Twin Falls, ok, voilà ! Ensuite, Jackpot ! Attends, j'ai du mal à cliquer, c'est dur ! Oui, oui, oui ! Est-ce que tu passes par l'autoroute à Twin Falls ? Attends, Jackpot, non, c'est bon ! Ensuite, Souljack City ! Euh... Une partie seulement de l'autoroute, Twin Falls ! Euh... Après, tu peux cliquer sur la ville de Pioche, au sud de l'État ! Je vais aller à Pioche, puis à Las Vegas ! Je cherche Pioche ! Est-ce qu'à Twin Falls, tu peux croiser Twin Falls ? Pioche, Las Vegas, c'est bon, j'ai trouvé ! Vegas, en Las Vegas, ouais, ouais ! Et ensuite, c'est bon, je passe par les mêmes états que toi ! Et King Man, là où est Cristela ! Voilà, c'est bon, j'ai le bon état, merci pour ton message ! Non, je t'en prie ! Et on est, c'est le King de Las Vegas ! Tiens, d'ailleurs, je sauvegardais ma prouvation ! Le King de Las Vegas ! Avec la même banane ! Enfin, c'était Probos, Nayone, on ne sait pas ! Probos a disparu dans la forêt, on ne sait pas où il est ! Moi, je pense qu'il y a eu cannibalisme depuis ! Moi, je pense qu'il est à Monaco, ou à Las Vegas, ou un truc comme ça ! Et le Sage est exactement 1700 miles, dans l'île de la rivière ! Enfin, plus exactement, à peu près, 1700 miles à parcourir, et toi ? Mais je préférais que Nayone, parce que Probos, on le voyait tout le temps ! Nayone, on ne voit plus où il y a quelqu'un d'autre ! Il va sortir de la forêt, il va venir chaque seconde sur tous les endroits de la planète ! Il va brûler la Provence, mais aussi ! Il va aller se retrouver dans tous les casinos ! Là, en ce moment, depuis le 1er novembre, c'est difficile de brûler la Provence que le fouton ! Je crois en Bretagne, maintenant ! Il y a des différences, Bretagne-Provence, c'est pareil ! Ah non, il y a des différences ! Je cherche le conflit ! Eux, 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 ils disent différemment de nos pneus, tu vois ! Oh putain ! Des pneus ? Non, des pneus ou des pneus ? Je ne sais pas ! Je ne l'ai jamais dit, mais j'ai embrassé électronique parce que j'ai tué des gens déjà pour pneus ! Alors attention ! J'étais en train d'essayer d'imaginer la fusion des cuisines des deux régions, et là, j'étais en train de concevoir un coup Niaman à la lavande ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ah bah, la différence, c'est que nous, en Provence, on a moins d'independentistes ! Nous, on cherche moins l'indépendance que les bretons ! On est moins fiers qu'eux ! Est-ce que vous avez des chapeaux ronds, en Provence ? Et puis nous, on a les petits desserts, ils ne les ont pas ! Ah, merci ! Ça te semble d'économiser ! Ça donne faim ! Oh ! Sacca de réseau ! La joie de faire Niampe ! Après, oui, c'est vrai ! Nous, on a la Méditerranée, où ils ont leur mère à eux, ils ont la Manche ! À défaut de faire la Manche ! Ah bah oui ! Heureusement que Poupon ne nous écoute pas ! Non ! Ils pesteraient ! Bisous Poupon si tu vois la rediff ! C'est ça ! Zuby ou Pandarou ! Pandarou, c'est Firefox ? Non, c'est un renard ! Euh ouais ! Mais à la base, ils sont... Oui ! C'est leur logo, leur avatar rouge ! Ouais ! On va surtout pas faire la même remarque à Poupon ! Là, il pourrait presque se fâcher ! Pardon Poupon, pardon ! Excuse-moi, si tu regardes la rediff ! Ah non, il est cool ! J'ai dit bien pire ! Chez Christella ! Christella, elle s'est fâchée ? Non ! Mais non ! Sur Poupon, j'ai dit bien pire ! Chez Christella ! Et en plus, elle a répété ma bêtise ! C'est sale ! Ah ! Oh bah c'est bien ! C'est le même truc que c'est tout ! Ouais ! Je sais qu'il valait mieux ! Quand tu avais dit, on fait l'oreille ! J'ai pas pu t'y foutre ! Ah ! J'ai dit que j'ai pas aimé le dire ! J'en ai pas aimé ! Oh, ça va, c'est gentil, ça ! Oui ! J'ai dit affectueusement ! Merde ! Oh, j'allais me rassoir ! Mais le feu, elle repasse au vert ! Non, non ! Il y a quelque chose de différent entre la Bretagne et la Normandie ! Euh, la Bret... euh... La Bretagne et la Provence ! Quel... Alors, j'ai remarqué que la ville que je traverse, ils ont les mêmes lampadaires qu'à Roswell, sauf qu'il n'y a pas les décalcomanies qui suggèrent les yeux d'Alien. Mais sinon, c'est le même lampadaire, c'est rigolo ! Enfin, luminaire ! Ça s'appelle un recyclage de développeurs ! Yep ! Ah ! Oui ! Ah bah c'est évident ! Je suis en excité de vitesse pour attraper le sage ! Ah ! Gros bisous, Slayer Douglas ! Bonne fin de dimanche, bonne soirée ! Merci à toi d'avoir été là ! A plus ! Bonne soirée ! Ouais, bonne soirée, Slayer Douglas ! On se retrouvera sûrement en semaine sur les... les directs des autres ! Hic ! Surtout chez Christella, Slayer Douglas ! Et bonjour à Opal ! Bisous, Slayer Douglas ! Bonne soirée ! Merde ! Attention, j'arrive ! Caché ou pas caché, j'arrive ! Caché ! Je te vois pas, je suis dans le menu ! Ta va ! Haaaah ! Oh, putain ! Je ne contrôle plus rien ! Les flics, les flics, les flics, les flics ! Ah, 5 000 $ d'amande ! Toujours pas dire ! Hop, je vais me rassure, mon virage ! Un peu mieux ! Aïe, 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 aïe ! Ma saillée, je veux voir, il arrive ! Oh, je suis blessé au doigt, moi ! Ouch ! Ah ! Oh, je passe par le passage piéton. Voilà. Ah, c'est plus loin qu'il faut tourner. Pas que je ralentisse. Je vais passer là. En flamme. En flamme, quand même pas. Je pense que tu es raccourci là. Ah, mais tu n'es pas loin, je t'ai amené ma mission. Quoi ? Seigneur de glace dit merci, je transmets. Mais c'est vrai que, elle est jolie. Bref, il faut que je regarde, on le sent. Les chiens aussi de... Ah, prévente-toi. Chris Golgoth sont beaux. Les quoi, les chiens ou les chiens ? Les chiens, les canidés. Ah, les chiens. D'accord, les canidés. Chris Golgoth. Oh non, ça me fait remonter un haut chiffre. Il y en a deux, là. Il se met beau aussi. J'avais compris que Chris Golgoth est beau. Aussi, c'est un beau mec. Pour l'avouer. Il a une bonne bouille quand il te présente sur ce direct. Voilà, je suis juste derrière toi, le sage. J'ai réussi à te rattraper au prix de... De nombreux accidents. Oh, c'est vrai en plus. Je t'ai rattrapé, mais les accidents, t'es pas au courant. Oui, je préfère pas savoir. Qu'est-ce que j'ai poussé comme bagnole ? Au moins une dizaine, quoi. C'était cher. Puis deux infractions, c'est un mille dollars de vitesse, là. C'est deux infractions, pas un mille dollars à l'attrape. C'est comme si j'abandonnais une migration complète, quoi. Bon, et puis... C'est vrai que c'est une ligne continue, mais dès que tu pourras me dépasser, si tu veux, ton quart d'heure de célébrité, comme on dit, et passer sur mon direct, lorsque je fermerai ta remorque, tu peux. Ah oui ! On va s'allier. Je vais accélérer, mais je crois que c'est que tu accélères aussi. Ah non, je n'accélère pas. Non, non, je suis sur ma lancée. C'est ma remorque qui vole pas. Vois-tu en face, vois-tu en face ? C'est bon, j'ai arrêté, j'ai effréné. Ouais, 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 ça craint. Il y avait du monde. Mais encore, quand tu arrives en face, les conducteurs, ils ne sont pas trop dangereux. Ils ralentissent rapidement. Si tu freines, tu as aussi un peu, ils freinent. Ça, c'est pas mal. Attends, pourquoi des panneaux jaunes ? Pour dire une vitesse conseillée. En fait, ils conseillent des vitesses, je pense. Il y a beaucoup de panneaux jaunes quand même. J'ai l'impression que c'est une zone en travaux. Bizarre. Ah, la voirie américaine. Oui, oui, c'est des virages serrés. Il dit 65, mais là, tu peux rouler à 40 max. Même moi, je suis à 45 et je suis foufou. D'ailleurs, j'étais foufou, j'ai failli me retourner. Oui, alors là, tu y vas un peu trop fort. Parce que je sais absolument de te dépasser pour avoir le quart d'heure de célébrité. Oui, tu ne peux pas, il y a du monde qui arrive en face. Moi, je vais le pousser, tu vas voir. Non, non, non. J'éclaire pour voir. Tu vois, tu peux éclairer en plein phare, s'il te plaît. Merde, il y a du monde. Non, 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 c'est pas possible. Tant qu'on n'est pas sorti de cette route, à mon avis, tu ne pourras pas me dépasser. Je suis quand même... Je suis quand même d'essayer, là. Je ne trouve pas chance. Non, il y a du monde. Oh là là là, t'attires les voitures, le sage. Bah, que veux-tu ? C'est une star internationale. Les gens viennent en voiture pour t'observer. C'est ça. Aussi, ils veulent la quart d'heure de célébrité. Voilà, c'est justement, je te dépasse. Mais là, tu peux t'attendre du vol. Vas-y. Après toi, un coup de frein. Oui, oui, je ralentis, je ralentis, je ralentis. C'est bon, tu peux te rabattre, oh là là. Tu vas te manger une voiture de face, malheureux. Je vais manger 400 dollars d'amende pour contresens, ou 500, je ne sais plus comment c'est. Ouais, mais bref. Oui, c'est bon, tu t'es rabattu, parce que là, il y a du peuple. C'est moi ou tu roules avec des gyrophares ? Oui, pardon, je suis en bébé. Il faut être encore plus célèbre. Oui, bah oui. Attends, je vais aller moins vite. Voilà, 40 miles par heure, c'est très bien. Ça nous montre aussi dangereuse. Il conseille 35. C'est pas pour rien, quoi. Alors que le GPS dit 65, mais... C'est pas du tout adapté. Aïe, 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 aïe. Allez, j'accélère un coup. Car j'aime accélérer un coup. Ah, réglissis à me voir. Les petits réglissis. Je commence à boire un verre, deux verres, après il accélère. C'est le drame. Je bois un verre, deux verres, après c'est fini. Allez, un petit coup d'accélérateur. Encore un verre. Coup d'accélérateur. Coup d'accélérateur. J'ai roulé à 50, c'est pas mal. C'est bien 50. Comme dans ce beat, le film. Là, par contre, il faut ralentir. Ah, oui. Oui, oui, c'est serré, là. Moi, je sers d'éclairage. D'éclairement. D'éclaireur. D'éclaireur, oui. Oui. De lumière. Tout à l'heure, vous parliez de Command & Conquer, la saga, et puis j'avais remarqué du temps où on faisait nos parties avec l'utilitaire Game Ranger, pour qu'on soit comme dans un réseau privé, local, j'avais remarqué qu'il y en a pas mal qui arrivaient encore à jouer à un opus que j'adorais, qui est Generals. Command & Conquer Generals. Et son extension, leur hash, hash hour. Je l'ai. Je l'ai aussi. Mais mon grand désarroi, c'est que je n'arrive plus du tout à les lancer avec Windows 10. Alors, je vais t'expliquer, parce que moi, j'ai Windows 10, j'ai galéré aussi et j'ai réussi. Et je vais te donner ce qu'il faut pour le faire. Merci. Et je te garantis que ça va marcher à 49,49%. C'est vrai que moi, je galère, mais heureusement que j'ai fait une sauvegarde d'un fichier spécial de configuration. Si jamais tu ne l'adaptes pas... Comment ? Non, moi, je parlais à AJ. Ah, d'accord. Par contre, j'ai un départ à arrêter et laisse tomber. Aïe, aïe, merde. Je me suis planté. Vous faites le jeu de course. Des courses urbaines, ça marche ? Je ne vois pas où vous êtes, la map est trop grande. On est sur la carte, on fait les cons. On fait les cons sur une carte en papier. Quoi ? Ah bah t'as déco ! Ah merde ! Il y a eu un crash ! Qui a crashé ? Toi non ? Parce que c'est marqué l'hôte. Marqué l'hôte a été déconnecté. Ah je suis là ! Non non, il est encore là nous. Ah bah ok, il faut revenir par la même méthode. Et te trouver tout seul. Enfin je pense qu'on a cherché pas grand chose. C'est la première déconnexion alors qu'on est... depuis qu'on est 5 c'est la première déconnexion apparemment. T'es... Avant-hier... Non, hier... Hier soir on a eu plusieurs déconnexions et quand on a lancé la session ça a marché. Non mais voilà. Est-ce qu'il y a comme mission ici qu'on peut faire ? Ah Washington, mais non. 25 à l'heure, on n'est pas pressé. C'est bon. Ouais c'est des maisons un peu spéciales. Ah de Far West là. C'est du Far West. Sympa la vie. T'as vu un virage serré. Oui. Je vois ça, je vois ça. J'essaie de pas empêcher sur la voie d'alcool. Oh je reste à 20 miles moi. On me permet de voir un peu les enseignes et les vitrines. Est-ce que tu veux faire une pause ? Parce que là il y a un truc de quoi faire une pause. Enfin, je vais prendre un peu d'essence. Ouais vas-y, fais ta pause. C'est Karagis qui veut jouer aussi. Ah oui, j'irai jouer. Je vais vouloir lui acheter un PC. Voilà. Oh je craquerai version. Non je peux sortir. Oh le chat. Il veut jouer à Edge. Il ne sera pas dans mon équipe. Mais ce qui est curieux c'est quand il voyait les unités à l'écran. D'habitude les petits gens quand ils voyaient les petits objets ils mettent la patte. Sur les plusieurs parties que j'ai fait, il a fait que nous deux fois. Il s'est intéressé pendant quelques secondes, ensuite il a arrêté. Peut-être qu'on préfère les FPS ? Oh mais non, il y a dans le jeu dedans. Mais non mais le jeu. Mais le jeu. C'est vache qui me fait. La ville de McCall de nuit. Oh non. Faut que je recule. J'ai endommagé la... Je vais passer en marche arrière. Je sens que je vais avoir un regret en semaine. Où je vais me dire Merde j'aurais pu leur parler de ça. J'aurais pu leur parler de ci. Et le sage, tu peux faire une pause là ou pas ? Oui puisque je suis en train de passer la vidéo de la ville de point de vue là de McCall. Ah oui. Non mais je veux dire la pause café. Mais vas-y. Prends ton temps. Toi. Il n'y a pas de placement je pense. J'en vois pas. J'en ai pas besoin. J'ai fait mon dodo récemment et j'ai encore de l'essence. Il n'y a pas le pictogramme. J'ai envie de te répondre s'il y a encore trop d'importance. Parce que je ne suis pas trop... Ah les flics. Ah c'est toi qui n'es pas en bonne condition. Ah oui. Alors là je te plains. Non je suis bien bleu mais ça va encore. Pas mal le bâtiment Manchester en bois. Il est beau. Je suis parti le sage. Ah tu fais le point de vue. Je te rattraperai. T'en fais pas. Je te rattraperai. Moi je veux juste sortir de là sans encombre. Si c'est possible. Ça serait apprécié. D'ailleurs je ne peux pas ce que faire un peu en descente. Parce qu'effectivement j'ai plus tant d'essence que ça. Je vais bientôt arriver sur la réserve. Alors attends. Je vais vous poser ma remorque. Ne t'approche pas trop de moi parce qu'il y a de la pluie. Ok ok ok. Attends. Comment est ma remorque là ? Je dois être... Oui bah forcément je ne verrai pas. Je ne vais pas m'engager avec la remorque dans la station. Enfin dans les pompes. Voilà. Je vais prendre le risque de faire comme ça. Je fais le délestage. Enfin le déthelage pardon. Ah oui la pluie arrive. Ce n'est pas grave on s'en fout. Je vais juste faire un petit plein. Et je vais reprendre ma remorque après en marche arrière. Merde d'accord. J'ai raccroché le bordel. Merde. J'ai des latences. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal. C'est parce que je vais être trop loin devant. D'accord. Merde. Je me suis encastré à la station service. Comment c'est possible ? Désolé. Je t'ai incité à se te garer. Je t'attends sur le bas à côté. Mais qu'est-ce qui raccroche bordeloum ? Ça y est je vais encore devenir fou. Ah oui il faut passer en marche arrière. Moi je suis coincé. Je me suis coincé et ça a raccroché l'arrière. Il ne faut pas que tu passes par là. Il faut vraiment que tu fasses demi-tour en dehors de la station. En dehors de plein d'essence. Il faut que tu recules en fait. Je sais bien. Je fais plein de dégâts. Je ne sais pas pourquoi. C'est pareil. Moi j'ai endommagé au moins 1 ou 2% en plus mon camion. Ça paye pas mal ça dis donc. Alors je vais refaire le tour mais dans l'autre sens. C'est drôle. Ah oui on voit Forester. Engin forestier. Attends je vais mettre les pleins phares que je vois devant moi. J'aimerais bien que dans le jeu là qu'il rajoute les phares qui te rejoignent pour la mission. Bien sûr tu peux me rejoindre. On est au début. On est au début mais on a fait quand même 200 miles. Si tu veux vraiment gagner du temps tu peux Si tu veux gagner du temps prendre directement la mission Le camion fourni là en entourage. Oui. C'est une bonne idée. J'ai rien changé. J'ai rien changé. Par contre c'est... C'est à Grangeville. Pas loin de Grangeville. Mais de toute façon tu vas dans le menu de session. Ah bah Chrysanne nous a pas rejoint. Je vais prendre 200 gallons. Non. Ah. Ça t'as pas réussi à rejoindre pour... Alors je vais me permettre de répondre pour Christella. Oui. Je pense que par rapport à ses habitudes de vie elle va bientôt se déconnecter. Et je pense pas qu'elle nous rejoigne et nous suive jusqu'à 21h. Moi je pensais qu'elle avait un poilet de mot de passe ou de serveur. Voilà. Ah d'accord. Ok. Bon appétit. Bon appétit. Je peux pas manger maintenant mais... Ah bon. C'est comme moi tout le monde voulait me voir me coucher. Dictature. Comme ça. C'est honteux. Pourquoi faut que je fasse 10 000 kilomètres pour récupérer la remorque ? Est-ce que c'est que cette diablerie ? 10 000 kilomètres ? 185 kilomètres ? Moi j'ai un peu de sang, ça y est. C'était pareil. J'ai du sang fictif, j'en ai un peu. Non je suis ultra viol, ça va pas. Alors là je choisis comment dire le mode. Moi j'ai pris le même tracé. J'ai tracé au GPS comme le sage. On va vindiquer le sage. Son trajet. Ça augmente de 400 miles sous la distance. De 300 miles sous la distance. Pas grave, je suis de contre-sens, ça sera plus rapide. Allez, on y croit, je vais reprendre la route. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont mis à Missoula. Mais pas à Livingston. Livingston c'est plus proche. Ouais c'est plus proche. Dis-moi qu'il n'y a pas de bannier. Ah ouais ? Attends, je vais me tp là-bas dans ce cas. Merde ! Non, attends, il n'y a pas de quoi voyager à Livingston. Non, je regarde. Non, c'est un russe. Si, il y a un garage. C'est plus proche, ouais. Oui, c'est juste un russe. Les Wixston... Mais t'as, j'ai appris la mission rapide. Ah mais non, mais les Wixston, je peux pas y aller. C'est trop loin. Sur le trajet, c'est... Ouais. Non mais je peux pas, il n'y a pas de point de tp là-bas. D'accord. Ah, t'as pas découvert la ville peut-être. Ah mais c'est une petite ville, je peux même me téléporter là-bas. Moi, j'avais le choix en fait. Tu n'as pas un garage, toi, là-bas ? Si, il y a un garage. Bah voilà, c'est pour ça que t'as plus de tp. Non, j'avais pas un garage, j'avais... Attends, qu'est-ce que je raconte ? T'as un garage, tu peux ? Ouais, non. Il y a une ville, il y a un service à la Wixston où tu peux, mais t'as pas dû découvrir la ville. C'est quand tu mets le curseur sur le voyage rapide, quand tu vas dans le voyage rapide, et que tu mets le curseur sur le Wixston, tu vois pas... Tu vois que c'est grisé, il n'a pas été visité. C'est peut-être que ça. Oh, il y a un train. Est-ce que je peux passer avant le train ? Oh, je suis passé avant le train, je suis passé avant le train, je suis un taré. Bravo. Je me trouve sur le côté, le sage. Je vais redémarrer. Je vais démarrer à vitesse arrêtée. Je vais être un obstacle sur la route. Non, je suis à 20 miles par heure, donc je ne suis pas à l'obstacle. Attends, je vais tirer là. Je vois pas si t'es là. Ah, t'es en plein phare, le sage. Ok, je pourrais jamais vous rattraper. On peut rouler lentement si tu veux. Non, il faut d'abord que je récupère la remorque. Ah oui, on peut rouler à 35 miles. Tu peux carrément prendre la mission rapide avec... Après, au niveau du GPS, vu que ça coupe la moitié des états, je ne sais pas s'il le sage, il aura le même chemin que moi. Non, moi j'ai dû réajuster mon GPS. Du coup, peut-être que je vais pouvoir vous rattraper en train d'un raconci. Ah oui, de ce matin alors là, oui. On se retrouvera pour la deuxième partie du... Aïe, les dégâts. Je ne jugerai pas mon câble. J'ai subi quelques avaries. Ah, non. Oh, allez. De type accident. Hop. Hop. Il y a du drift. Oh là là, ça va être. Oh là, il y a des virages serrés. Je ralentis un peu. Non, tu peux. Ah la vache, on a un treuil en plus avec nous là. Je vois qu'on a le... Un treuil, je sais pas ce que c'est. Le boulot avec les chaînes... Bah pour le tracter. On a vraiment une remorque de ma boule. Ouais, ouais, c'est... C'est une remorque de chaînes. C'est une remorque de chaînes heureux. Ouais. Je ne l'avais pas, non. Je pouvais chercher longtemps. Je ne l'avais pas du tout. Je crois qu'elle ne s'enchaîte pas. Peut-être qu'elle ne s'enchaîte pas, en fait. Ouais. Ouais, il y a moyen. Elle est trop spéciale, en fait. Comme quand on va visiter aux vendeurs de camions. Ouais, c'est... En tant qu'indépendant, apparemment, tu n'as pas le droit d'en avoir. C'est réservé vraiment à des entreprises spéciales. C'est possible, au niveau de la loi. Possible, ouais. J'accélère un peu. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familier du simulateur et de la, on va dire, de la législation américaine. Merde, j'ai allumé mes plans fort. Qu'est-ce qui m'arrive ? La Californie qui refuse les doubles remorques. Ou les triples. Non, c'est les triples. Les triples, ouais. Et puis, il y a aussi d'autres... La triple remorque, il y a aussi le... Texas qui les refuse. Ah, tiens, tiens. Je ralentis, il y a un garage serré. Ok. Oh, la vache. Heureusement que vous ne voyez pas ce que je fais. Moi, c'était aussi le même cas. J'imagine, parce que c'était aussi le carnage, moi, au niveau de... Oh, la, la. Moi, j'ai voulu rejoindre le sage avec vitesse et précipitation. Je suis en plein rallye, là. Pardon, pas faire... Ah, mais c'est limité à 50. Ah, ouais, d'accord. Je ne suis pas à 50. Et je ne me souviens pas trop, mais c'était une remorque lourde, c'est ça ? Un truc spécial. Je trouve que le camion a plutôt du punch, malgré que ce soit un camion exprès pour... Il y a une station de pesée bientôt, est-ce que je vais y passer ? Eh non, je passe au travers. Je pense que de jour, la route, elle doit être sympa à faire, parce que là, je ne vois rien, mais... On devine la route de montagne, quand même. Et toi, le sage, tu dois passer la station de pesée. Ah oui. Ah non. Ah oui, non. Oh là là, ça rame mieux. Dieu, ça rame. Ah, c'est horrible. J'ai volé tout doucement. Le jour commence à poindre. Oui, ça va être beau, notre trajet, là. Ça va devenir très intéressant pour les spectateurs d'ici... Le jour se lève. C'est ça. Tu es trop belle. Non, c'est pas ça. Ah là, je sors pas. Si je commence à chanter, ça va pas le faire. Oh, attention, j'accélère. Tu peux. Je t'ai déjà rattrapé. Oh là, je suis remonté, je suis remonté. Ouais, il faut me braquer sur la gauche. Ah oui. Vas-y, tu peux. Je suis déjà sur l'autre voie. Merci, du coup, tu as bloqué le passage du véhicule. Tu as été serviable. Merci. Non, mais je t'en prie. Il y a des trucs en informatique, parfois, qui font flipper. Alors, je vous explique mon propos. Je suis le repossesseur d'une baie de disques durs, mais qui est externe. C'est-à-dire que les disques durs internes, je m'en sers comme des disquettes, si vous voulez. Et je peux emboîter comme des grosses cassettes, un disque dur pour les exploiter. Donc, c'est très pratique en tant qu'informaticien. Et ma fameuse baie contient actuellement un disque dur qui a été armé, donc qui est chargé. Mais je ne fais aucune opération sur le disque. Eh bien, j'ai les diodes qui clignotent en façade. Ça veut dire que Windows doit être en train de me faire une analyse antivirale sur tous les supports. Sans qu'il ait demandé mon avis. C'est des processus automatisés, en fait. Mais parfois, ça fait flipper l'informatique. Vous voyez, votre matériel qui commence à s'animer alors que vous n'avez rien demandé. Il y a des fragmentations automatiques aussi, mais pourquoi il s'arrête ? Possible, oui, possible qu'il me fasse ça aussi, mais bon. Mais la trollerie de la part du conducteur. Il s'arrête au feu vert et il redémarque en le feu de comment ça va passer à l'orange. Oui, c'est une provocation. Le sac, Yaya WizzBot, il se moque de moi. Ah. Je lui demande s'il est mon ami, il me dit. J'ai pas de réponse à son interrogation, demande à qu'un canote dans le chat, dans le chat, par exemple, pas une patte 92. Ah oui, il n'y a pas de balle. Ah, c'est moche. Il me troll. Je ne sais pas s'il est mon pot. Elle est pas mal, celle-là. C'est moche, c'est moche. Je fais le foufou avec le volant. Oh, il est sympa, cette petite route de terre battue, là. Oh là là, on voit les courses de fous qu'on peut faire là-dedans. Bah, repère les lieux, un jour, on se fera ça avec Nayonev. Cours de ouf. Mais là, c'est pas assez large pour ça du passé. Non, il faut se bourrer un peu pour passer. On enlève les dégâts et puis c'est bon. Par contre, c'est sympa. Franchement, le paysage, il est superbe. Mark of our size sur mon camion. Et j'ai quand même les petits drapeaux, mais pas à l'avant. C'est vrai que je pourrais mettre les petits drapeaux sur mes camions. Ah merde, le sage, j'ai dit que c'est orange. Ne sois pas désolé. Je pense que je vous espérais qu'il y a... Non, continue, freine pas Nayonez, j'aurais vite fait de te rejoindre. Ah oui, ce bout qui est en train d'enchaîner au niveau de FunFan. Ça devient comique. L'échange devient drôle. Je raconte des bêtises, WiseBot. Ah ouais. Je suis content, je l'ai bien programmé. C'est un festival. Ah, ton avis sur moi, mais qu'est-ce que c'est que quoi ? J'ai demandé tout le monde dans le chat. On a mis des autres, je m'en fous, Royal. Mais pas moi. Ah, grand-mère en kilt ? Bien répondu. On ne va pas se laisser faire. Je lui demande son avis de Cristela. Son avis, c'est qu'elle était nôtre. Qu'est-ce que tu racontes FunFan ? Mais n'importe quoi. Non, pas FunFan, mais WiseBot. Je lui demande sur Nash. Il a un algorithme. Et il me soupçonne, moi, d'avoir un béguin pour Edge. Mais qui est-ce qu'il a filmé ? Après, c'est peut-être vrai, hein ? Non. Il a parlé, hein. Un re-tweet-sen. Ah, je suis prêt. Ah, le jeu qui me fait comprendre que ce n'est pas une route empruntable. Je te déteste, le jeu. Alors, il faut aller à gauche, à droite. Ah non, encore un feu rouge. Non, mais c'est une trollerie Total War des Feux. Et surtout que j'étais en phase d'accélération par rapport à la montée. Alors là, le freinage, je ne l'ai pas trop aimé. J'ai pas mon arrière de mon camion non plus. Ah non, tu étais quand même un peu, il se passe. Alors, ça, c'est comique. Je suis au départ de la mission, j'ai 1413 miles à faire. Le sage, il y a encore 1500 miles à faire. Pareil. Je suis arrivé deux heures après la guerre et j'ai arrivé deux heures avant. Finalement, c'est moi qui suis en astrox. Ah, il parle de Minecraft. Ah, par contre, il tourne en boucle, Wisebot. Il faut lui injecter d'autres phrases. Ouais, ça viendra, ça viendra. J'améliorerai, promis, quand je serai inspiré de l'intelligence artificielle. Je pourrais te filer des inspirations. Je lui ai demandé ce qu'il pense de Skynet. Ah oui. Ah, vous voyez ? Là, c'est une dernière que j'ai rentrée où j'ai pensé à faire votre pub. Là, Wisebot vient spontanément de faire la pub de Christella. Ah. Est-ce qu'il y a fait la pub aussi de Damien de m'a tué ou pas ? Non. Oh non. Ah 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 ah. Je ne sais pas, Twitch a l'air de me faire faire beaucoup en ce moment. Je crois que j'ai programmé pour Poupon aussi. Oh non, c'est un breton. Ils ont encore besoin de pubs, ils sont assez connus. Oh. Tout d'accord. On pourrait faire des pubs pour les Savoyards. Ou les Lorins. Ou les... Qu'est-ce qui est Savoyard ici ? Pardon. Non mais arrêtez, mais je ne suis pas Savoyard. Je ne sais pas. Sérieux. Ah pardon. On ne les aime pas les Savoyards. Je retire la map. Mais. Bon allez moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, AJ. Merci, à plus. Donc oui. Bon bah voilà, t'es des nôtres, Christella. C'est ce qu'il dit, oui, ce bot. On m'attend des nôtres, parce que je suis un bot comme lui ? Je ne sais pas. Parce que tu as peut-être envers comme les autres, c'est tout. Oh, il faut qu'il y ait une pause. Mais il t'a fait de la pub aussi, en me battant. Au moment où je lui ai demandé quel était son avis sur le sage, il te fait de la pub. J'ai eu des gros ralentissement le sage, c'est pour ça que j'ai freiné brusquement, j'avais peur de rentrer dans un barrière. C'est normal qu'il me fait de la pub. J'ai des actions chez WestBot. Ça explique tout. J'ai des actions chez WestBot, c'est pour ça qu'il fait ma pub. Ah, à la modération, on n'en voit pas la couleur. Je vais sortir à la prochaine heure, sage de repos. Ok. On a un café. Ouais, je fais comme toi, au moins ça s'accro. Pour l'essence, on est aussi s'accro. C'est pas pour le carburant. Bon, allez, il m'énerve. Allez, on va le doubler par la droite gauche. Allez, je sors de moi dedans. On va le doubler par le dessus. Ce que je fais parfois dans Need for Speed. Cette fois-ci, je fais cette mission en mode... Je m'en fous du code de la route. Je m'en fous du code de la route. En mode anarchiste. Je vais me caler à côté de l'autre. Je vais me caler à côté de l'autre. Et il ne m'aime pas ton WhistBot. Bien qu'un jour, je le bannirai de ta chaîne. Mais qu'est-ce qu'il en pense là, man ? Tu n'as pas le jeu de skill, la boule de vie ? Tu es activé celui-là ou pas ? Ah, la... Oui, la... Non je crois pas, j'adhérais pas au concept, mais je l'avais étudié. Mais qu'est-ce qu'il fait ce connard ? Mais retourne chez ta mère ! Ou le vocabulaire de Chartier ! Bah en gros il n'a pas de réponse à la question sur les bannes et il dit qu'il est paresseux et qu'il n'a pas envie de répondre. Il me s'en fout. Je pense qu'au bout de la quatrième ou cinquième question il va s'être envoyé chier. Il m'envoie chier depuis déjà la première alors. Il te répond quand ? Il t'envoie en chier, voilà. Dès la première question je lui demande s'il est mon ami, il me dit demande à FUNFAD 92, il te répondra. Il faut toujours la question à toi même. C'est peut-être philosophique, il faut que tu te poses la question à toi même. En fait il voulait dire peut-être à El Chito, je sais pas. Il y a FUNFAD qui a posé la question donc c'est FUNFAD qui a eu la réponse de lui-même. C'est bizarre. C'est une valaie, la valaie du soleil. Ce soir on te coucher, est-ce que je suis votre ami ? Bon bah voilà, il peut être honnête. Bon bah on est sous la barre des 1500 NICE. J'avoue je ne sais pas. Ah il est dans la questionnement. Il faut éviter de se retourner, ce sera pas mal. Ah mais j'ai des micros à 4, il y a un camion juste en face de moi, j'ai peur de faire un accident. Non. Je vais essayer de me rattraper. Non t'inquiète pas, j'ai une bonne vitesse là, je suis au taquet. Je suis obligé parce qu'il y a des saccades. Ah, moi je suis trop loin des saccades. Tant que je ne saccale pas. Bah ça risque de caler si je rencontre un mur à cause d'une saccades. C'est beau ! J'adore le visage qui s'offre à nous. Ah, j'ai eu vent comme quoi Mylène Farmer, notre grand artiste, avait sorti son dernier album récemment. Il paraît qu'il est pas mal. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont écouté. Mylène la fermière ? Euh, non. Moi je suis pas très fan de ses musicaux. Autant dans les années 90 ça allait, mais là les derniers, non. Ouais. Le Grangeville découvert. D'accord. Je sais pas encore écouter. Tu es celle qui dit qu'il le veut. Il a son accent anglaire. Je sais pas encore écouter... C'est un chaos parmi les générations des enchantés. Oh la 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 la. Tu m'étonnes qu'il a mis les orages. Ma favorite de son répertoire c'est Alan. J'adore la chanson. Alan West. Ah. West, ma chanson. Alan. 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 Oui, en parlant d'Allah, je suis en train de me remémorer la mosquée dans Tomb Raider 4. Elle était pas mal, j'aimais bien l'ambiance. C'était le château de Poudlard, c'était pas la mosquée. Il y a quand même une différence de design. Moi, c'est fait par des anglais, donc c'est Poudlard. Voilà, c'est classé. Ça, c'est fait. Et là, ça, je vais s'éloigner subitement, discrètement, derrière le camion, et puis j'y rentre. Je veux dire, à cause de sa cadres, le rafail. Je passe par là. Oui, allez, on va faire un tour de 4 quarts. Oh non, j'ai des gars, mais monsieur l'arbitre, je demande arbitrage vidéo. Oh, tricherie. Les bus, mais c'est des... Les bus, il faut s'en méfier, des bus. J'ai souvent eu des problèmes avec les bus au niveau de la circulation. Oh, putain, mais vous... T'es parti comme un fou pour doubler le camion. Ils ont pas le même état d'esprit que le... Tiens, je vais profiter du point de vue, je t'en rattraperas plus tard, t'inquiète pas, derrière le nez. Moi, si, je vais faire pareil. J'ai freiné. J'ai freiné, j'ai... Pourquoi j'ai ma tête comme ça, moi ? Le pont commémoratif Perrine. Bel accent. Perrine Memorial Bridge. Perrine. Oh là, je t'ai passé prêt. C'est beau. Du coup, vous êtes vers quelle ville, là ? On est à Twinfall. Ou sur Twitter, c'est là où ils ont inventé Twitter, ça se trouve. C'est rigolo, on nous voit de passer dans la cinématique, Nayonet. C'est trop la classe. Ah bah, je vais passer par la même route que vous, donc je vais pouvoir vous rattraper. Qu'est-ce qui est la classe ? Je fais la vue spéciale cinématique et au même moment, tu passes très bien cadré à croire que c'est fait exprès. Ah, génial. Si tu veux, on te la clippera, on te l'enverra en privé et tu vas pouvoir te mater sur les routes américaines. Tous les matins, devant la glace. Oh, mais qu'est-ce que je roule bien. Qu'est-ce que je roule bien. Oh, MN. C'est toi, MN. C'est ça. Mais c'est beau. Il faut dire ce qu'il y en a, ça en jette. Et là, on voit comme un ratiment long d'une antenne. Non, mais là, mon permis, je l'ai perdu quatre fois, déjà. Level up pour Seyer Douglas qui est au niveau 32 et la Jed qui est au niveau 33. Ah, la route, elle est magnifique. Merci de votre fidélité. Strib, Strib. On verra ta route magnifique. Non, 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 non. J'ai dit que je ne... Non, je ne serais pas jamais. Jamais. Moi, j'ai fait un demi-stream. Parce qu'on ne voit pas. J'ai à peine mentionné le fait que peut-être... Je vais bien mettre des vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment sur du peut-être en pointillé, en gras, en souligné, que tu veux, mais c'est tout. C'est normal que tu fasses du demi-stream, puisque tu es une demi-portion. Oh, 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 oh. Je ne sais pas qui dit ça, à qui, à Twinsen, quoi ? À moi ou je ne sais pas. À toi, Anna, il y en a un petit peu qui je fais du demi-stream. Ah oui, OK. Vous êtes plaisante ? Oui, bon, je reste de marbre devant les détails. Détail, comment on dit, c'est des détails sordiques de Téfrasque. Non, tu n'as pas la Blanche-Colombe. Ah oui, c'est dans la Chine, c'est là. C'est pas, c'est Eric, c'est au BX, mission Kéopâtre ? Non, oui, mais il ne dit pas ça comme ça, il dit, il ne se bat pas avec le cafard ou je ne sais pas quoi. Le lion ne se bat pas avec le cafard. Ouais, c'est ça, ouais. Ne s'associe pas avec le cafard, c'est ça. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Bon, attends, je bloque la route, je vais passer, parce que là, je bloque tout le monde. Et je bloque que ça, je parle tout le monde. Ouais, non, mais la route d'un que vous avez pris pour la mission, c'est vraiment pas mal. C'est bon. J'aurais permis de passer à que les routes désertiques, c'est en ligne droite. Donc il faut te faire rembourser DLC de l'Ezère. Il y en a trois quarts des Etats-Unis. Voilà, tu pourrais en cinquième parallèle, nouveau succès. De l'intérêt à reprogrammer sur le GPS. Par à l'aide du désert. Ah, t'es encore au feu rouge, le sage. Ah, oui. Moi, je bloque tout lentement. Oui, je te vois sur le GPS encore. Oui, je vois que t'es une rue plus loin. Je suis une imase plus loin. Allez, c'est parti. Allez, c'est vert. Oh, je suis en train de me dire, mais hé, on n'a plus de nouvelles de notre amie adorable québécoise. Erika. Erika, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle devient ? C'est vrai, c'est un bon quand je ne l'ai pas vu ni plus. De mémoire, Erika, on la voit, ça fait partie de ces personnes sur Twitch. On les voit quelques mois, on les voit plus, on les revoit un peu plus tard. Je pense que sa tour était comme ça avec Erika. Puisses-tu dire vrai ? Sa situation n'était pas drôle. Elle passe par période parce que sa tour était difficile pour elle. Ouais, mais voilà, c'était douloureux. Elle venait de perdre ses parents quasiment à un an d'intervalle. Elle fait toutes les procédures, l'enterrement. Et du coup, dans la grande tradition québécoise, elle avait déménagé pour un an. Mais le problème, là où elle a déménagé, c'était un trou perdu. Elle n'avait aucun contact sur place. C'était un ennui mortel. C'est pour ça qu'elle le regardait sur Twitch parce que sinon, elle déprimait, quoi. Et puis, voilà, ça fait un... Là, ça va faire trois mois. Ça fait depuis la fin de l'été qu'elle s'est pu manifester à nous. Ah, si, si, sur Live de Christella, depuis l'été, si. Un ou deux fois, elle est passée. Ah, bon, vous me rassurez. Parce que moi, elle me rendait régulièrement visite et... Disparue. Si, elle est passée... Bon, ça va, ça me rassure. Bon, merci, ça va. Ça, ça me donne une nouvelle. Le sage, est-ce que tu vois une colonne de boîtes de véhicules ? Euh... Je vois un fourgon noir devant moi. Ah, donc, c'est pas une colonne de véhicules. Parce que je suis enroulé en mode vie basse et qu'il y a plein de véhicules qui me suivent. Hum hum. Mais t'inquiète pas, je te vois encore sur mon GPS. C'est que t'es pas si loin que ça. C'est sympa, le champ de maïs, là. Oui, aujourd'hui, du blé. Ah oui, t'es peut-être à hauteur du maïs. Moi, je suis encore au niveau du blé. Toi, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. Ah. Il n'y a plus de voiture derrière moi. Bah, nous, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Les uns clôtres tournées. Non, non, tout est passé. J'ai pas été chez vous. Non, je suis toujours dans la session. D'accord, aussi, il y a toujours dans la session. Non, non, le convoi est toujours valable. Il y a encore un feu ? C'est appuyé. C'est surtout qu'il est rouge, donc... Mais un feu en plus de la campagne, il n'y a aucune intersection, quoi. Il n'y avait pas ça de passage piéton. C'est pour réguler la circulation, à ce moment-là. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit et si tu le savais, Nayone, mais il y a un agent assermenté de la circulation à Nancy qui est dans un local je ne sais où gardé secret en ville où il a la possibilité, avec un mur d'écran, de vérifier une douzaine de carrefours dans notre belle ville. Et manuellement, il peut déclencher les feux de circulation. Moi, j'ai l'impression que parfois, justement, il y a un gars comme ça qui, comme tu dis, le gars de la circulation, qui voit certains piétons, qui n'a pas de voiture, il voit que le petit feu rouge qui s'arrête au feu rouge, hop, il passe au feu vert, le truc. Possible. Alors, quand tu vois une caméra, tu fais, « Merci ! » Allez, je roule le pépère tranquille, mais pou pouce. Pile. Ah, vous avez quitté la route que je vais prendre. Merde. Je ne pourrais pas vous rejoindre. Bah, suffit de prendre la même route que nous. Elle est magnifique, la route. Ah, elle est super droite. Elle est super droite. Ouais, mais je vois le sage qui ne peut pas m'arnaquer. Moi, je suis dans les bois, là. Oh, à la fraîche. Ouais, fraîche. Je vais me contacter du gland. Oh, ça y est. Oh, je suis entré. Ah, c'est pas moi, c'est le film. Oh, c'est malsaise. Ouais, si je double la police, je vais me prendre sacrément. C'est pas la police, donc je vais le doubler. J'y vais tranquille. Ah, DJ Saïko, je te vois à l'horizon. Il y a une colonne de véhicules. J'accélère un peu. Pourquoi ils ne dépassent pas, alors qu'il y a trop la possibilité ? Ils sont bêtes. Écoute, je ne sais pas, mais on est en direction de Jackpot, là. On est à moins de 30 max de la ville. Ouais, ça a été annoncé. Jackpot, c'est un casino. C'est une ville, aux Etats-Unis. C'est à côté de Las Vegas. Qui ? Euh, on va vérifier. Non. Ah non, c'est pas le même état. Ah ouais ? Quoique. Non, c'est vraiment au sud. Ah, ça a malheur d'être quand même le même état. Si c'est dans l'Evada, c'est au nord. Et la ville de Casino de Las Vegas, c'est au sud. Donc, cette ville, elle est là pour t'attirer, Nayone. Elle s'appelle Jackpot. Bon, on va y passer, on va y passer, justement. Ah. Où c'est la ville de Jack et ses potes ? Oh, putain. C'était un gang qui faisait la loi. Ils ont bâti leur ville. Ils ont appelé ça leur ville Jackpot. Parce que, pour qu'ils gardent son prénom, après, ils ont dit, on l'a appelé la ville Pote. Et le dernier qui survit, il aura son nom. Et comme Jacques, c'est lui qui a survécu, du coup, c'est lui la ville de Jackpot. Alors, tu plaisantes, mais je ne connais pas de bouquins. Et j'espère qu'il y en a que certains font des recherches historiques. de la naissance de certains patelins. Pas qu'en France. En France, il doit y avoir des belles histoires. Mais aux Etats-Unis aussi, il doit y avoir de sacrées histoires dans ce genre-là. Effectivement, peut-être un groupe de pop qui existent, si on s'installe ici. Et année après année, ils ont fini par sédentariser. C'est devenu un patelin. Que ça ne m'étonnerait pas. Il doit y avoir des belles histoires de patelins comme ça. Je n'ose pas rouler trop vite à cause des accidents. Nayone, on va faire ça. On prend ça. On va acheter un bout de terrain, on va s'installer tous les deux pour agrandir et on va former notre propre ville. Il y a un camion déglingué sur le banc de la route. C'est très digestif quand même. Ça s'appelle Nayopen. Comment vous allez repeupler la ville, rassons-moi ? Non, parce que la question se pose. Voilà, la question se pose. Tu n'as pas pensé. Les gens viendront s'installer. Il y aura des couples et compagnie. après, ça va se peupler petit à petit. On sera une ville indépendante de la France et tout. Il n'y aura pas d'impôts. Comme Monaco, quoi. Oui. Nayopen. Il y aura une ville, il y aura deux droits. Et le maire sera réglisse. Oui, pourquoi pas ? Il y aura un jour au maire, il y aura Kadel et... 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 Et ensuite, il y aura Opale en mode... Une minette aussi, elle aura un rôle. Ah, ben oui. On va s'attendre sur l'églisse. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Un chat noir et un chat qui ressemble à un castor. Qu'est-ce qu'on a encore ensemble ? Lequel est qui ? Mais bon, la mienne, elle est castrée. Donc, il n'y aura pas de bébé. Moi, pareil. Ah ben, ça va, il s'agit. Eh, mais bon. La vie trouve toujours un chemin. La tienne est castrée. Oui. C'est une femelle ? Minette, oui, c'est une fenêtre. Elle ne peut pas être castrée. Stérilisée, oui, mais castrée, il y a un problème. Oui, qu'est-ce que c'est pareil. Ah oui. Oui, à moins que... À moins que... Moi, elle est castrée. Voilà. Pas mal. Oh là, là, ça rame. J'ai failli l'appeler fenêtre. Le problème, quand on ne castre pas un mâle, après, dans un appartement, ça ne sent pas bon. Non, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude pour les animaux de dire castré que... Il y a réflexe. Oui, ben oui. Bon, mais moi, je vais vous l'essayer. J'ai fini mon coup. Bonne soirée à toi, Christelle. Merci de rejouer. Bonne soirée, à plus, Christelle. Oh, mais tu finis à 21h, non ? Bah, les missions... Sur Twitch, oui, puisque je ferai un relais de chaîne à Bastos. Mais si ma mission déborde un peu, je resterai, évidemment, dans le jeu. Je pense que peut-être que je reviendrai faire un coucou un peu plus tard. Ouais, oui. D'accord. Mais du coup, tu pourras nous retrouver sur la vocale Discord. Ouais, je sais pas. Non, en tout cas, à plus, merci, Christelle. Ouais, à la prochaine, ciao, ciao, bonne fin de route à tous. Merci. Merci, ciao, ciao. Bisous, bisous. Oh la fâche, le changement de décor avec le changement de bitume, moi, ça a été soudain. Ouais. Tadam, déconnexion. Comment ça ? Bah, le déconnexion de la part de la communauté Discord. Mais Tadam. Je l'ai même pas entendu. Après, avec le nombre d'habitants qu'il y aura. Il y aura un nombre d'habitants suffisant, tu verras. Oui, oui. Vous avez la motivée. Ouais, ouais. Ah oui, bien sûr. Oh, bien sûr. Mais voilà, il faut le faire dans... Tadam, il faut la faire dans... Z-Life, là. Tu l'achètes sur Steam ? Mais... Non. Ah 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 ah. Il sera toléré. Pas de restrictions. Mais, à défaut de ne pas pouvoir acheter des jeux sur Steam, tu peux quand même avoir la plateforme. Il faut savoir à quel jeu le jouent les gens. Non, même pas. Mais comme ça, tu sais sur quoi que si, grâce à Steam, tu vois que... telle personne a le jeu, comme ça, tu peux jouer en multijoueur, tu l'achètes sur GOG, et c'est possible de jouer en multijoueur. Tu vois ? Non. Tu vois ? Non. Il y a beaucoup de jeux qui marchent que sur Steam, et que d'autres, que toi, que tu peux avoir sur GOG, ou que tu as déjà sur GOG. Comme, par exemple, ça l'a été pour Worms. Ah bah oui. Peut-être que je garde l'idée du Worms aussi dans les jeux ensemble à faire pour Noël. Ah oui, le Worms local. En plus de l'armageddon, évidemment, qu'on est en commun. D'accord. En plus de faire du mini-golf, des jeux... Voilà, il faudra qu'on s'éclate vraiment durant la dernière semaine. Bah oui. Allez, je roule tranquillement. Il te reste combien de miles, Nash ? Non, Nash. 1138. Ah bah oui. Même toi, après, plus tard, tu viendras à Nash dans notre ville, t'endras marre de la France, là. Ah ! Ah ! Ça te parle, on nous a... On sera tellement populaires que même Elodmesque viendra racheter notre ville. Et Saint-Nicolas Sarkozy viendra fêter la Saint-Nicolas. Ah ouais, ouais, si je veux. Ah, il sera deux, à l'heure. Il n'y a pas de loi, donc il sera content. Il n'y aura pas de prison. Pas de prison, pas de loi. La loi du plus fort, si, la loi du plus fort. Ouais. Ah, une alternative crédible à la France. On mettra des autoroutes boîtes et des montagnes courbées. Il faudra que ce soit une ville, à la fois dans une plainte au bord de mer, près de la montagne, dans un désert, dans une jungle, pour qu'il y ait tout, quoi, tous les bio. Il y aura tout, il y aura tout. Il y aura un coin Steam, un coin Gog, un coin tout. Ah oui, ok. Il y aura même un coin qui s'appellera la zone de non-droit où les gens, s'ils veulent s'entretuer, ils s'entretueront là-bas. Mais je suis trop vite, là, je suis trop vite. Ah. NaioFen, la ville de demain. On sera high-tech, technologie et tout. Et on espère à ne pas polluer la planète. Ça fait penser aussi à la vidéo de JTG sur le SoSIMCity. Et notre dieu sera le sage de Nancy. Il sera pas un sage, ce sera le dieu de Nancy. Le sage de NaioFen. Ouais. Le sage de NaioFen. Oh là là, mais ça ralentit. Tout le temps, il sera le troll de la forêt. Putain, le pauvre. Il a rien demandé. Il est un peu de temps, 20 ans. 53 heures pour terminer la livraison, ça va être chaud, quand même. Pour le sage. Parce qu'on n'a plus pas un peu sur le champignon. On est censé arriver à lundi, 11 heures, donc. D'après l'estimation du GPS. Il y aura deux ambassadrices. Une qui choisira, et une autre que je choisirai. C'est pas la demande du client, ce que je dis, lundi, 11 heures. C'est le GPS qui dit, théoriquement, on arrivera à destination à lundi, à 11 heures. Ah, c'est lundi, lundi, à 10 heures, 33. Moi, à 10 heures, 35. Et moi, à 0 heure. Je sais pas. C'est bizarre. Mais lundi, 11 heures, c'est très bien comme horaire, j'approuve. J'appuie un peu sur le champignon, il n'y a plus trop de saccades. Je vais rouler à la vitesse maximale de la frein. Au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce changement de revêtement ? C'est dingue. Moi, ce que j'aime pas, c'est le revêtement sur les autoroutes à Los Angeles, quand il est blanc, et qu'on voit pas les marquages au sol. C'est vrai, tu as raison. La nuit, de jour, c'est horrible. Oui, tu as raison. Par contre, les heures, ce seront toujours en 11 heures. Ce sera midi. Faut faire attention, le passage à niveau, le sage, ça secoue. Non, merci. Ou sinon, on fait pas chier, on rachète une île. On installera un casino. Tiens, en parlant de rachat ou de regroupement de personnes, il y avait une anecdote marrante que m'a raconté mon cousin. À un moment, dans un de ses déplacements, il m'a avoué qu'il avait constaté qu'il y avait trois frangines qui avaient acheté les maisons du même patelin. C'est-à-dire que les trois frangines étaient voisines l'une de l'autre. Sympa. Ouais, si elles s'entendent bien. Ah, bah oui. Mais c'était, le pire, c'était, je pense à mon papa, c'était une de ses fantaisies qu'il avait émise il y a des années de ça, où il disait « Oh, j'aimerais bien pouvoir acheter des propriétés pour mes frères et soeurs et on habiterait tous dans le même quartier pour se retrouver souvent à faire des bouffes. » « C'est un de ses rêves les plus fantasques. » C'est bien ça. Il y aura aussi Rio avec nous, on va l'inviter dans le truc, je suis sûr que ça va lui plaire. Rio, le combattant dans Street Fighter ? Non, il est en Street Fighter. Ah. J'ai invité à jouer un personnage de jeu qui est obligé de prendre les marques. Ne tweet pas, j'ai invité Sean Lee, c'est mieux. Ah, en la personne de Kayane, c'est ça ? La réincarnation de Kayane, oui. Marie-Laure, c'est le vrai prénom, je crois. Ouais, c'est ça. De quand ? C'est déguisé en Kayane et Récent. Oui, pour la part, KS Week, ouais, c'est pas déguelé en Kayane et Récent. T'as pris une photo ? Hein ? T'as pris une photo ? Oui, tu l'avais mis dans le Discord. Ah, c'est toi qui l'a fait la photo ? Non, j'aurais pu, mais non, non, c'est une photo qu'elle avait publiée elle-même. D'accord, en selfie, je me souviens. Il y a des bris sur la route. Oh, je suis sérieux ? Bah, quelques débris, pas grand-chose. Je vais éclater. Son vrai prénom, c'est Marilor, je crois. Kayane. C'est pas vrai. Merde. Gling, 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 refuse, je refuse. Un peu loin le sage, mais... Si on a envie, on n'arrivera jamais. Mais... T'en fais pas. Parce que je fausse, c'est pour ça. De toute façon, là, j'ai un bus tout bien, je pourrais prendre le risque de le dépasser. Mais ça va, c'est une gling, je continue de faire un sacré bout de temps. J'y a pas trop de circulation, mais j'ai croisé un camion blanc, là, juste à l'instant. Je roule la vitesse maximale autorisée, mais même, je sais. Je vais me ralentir, parce que je voulais couper le virage, mais il y a une voiture qui est vraiment sans travers. C'est une camionette. Une camionette de or vert. C'est une bête bagnole. Vous avez 50. Soit c'était une Cadillac, soit c'était une Blueick, voire éventuellement une Chevrolet Corvette de 69, je crois. Mais couleur noire, je suis tellement habitué à l'avoir en rouge. Mais joli. Et dans ce village, le seul docteur peut faire un boutique. C'est ça. En plus, il existe un vrai site qui s'appelle Dr.Bootique. C'est ça le pire. T'as un train qui est bloqué. Ah, le sage, j'ai le bug du train. Première fois que je le vois. Par contre, celui qui n'est pas le bienvenu, c'est le chito. C'est pas le mexicanos. Ouah, du racisme gratuit. Non, non, mais lui, les autres mexicains, ils sont les bienvenus. Mais lui, non, il n'était pas les bienvenus. En parlant de mexicains célèbres, là, le grand acteur, vachement barraqué, qui a une sacrée carrure, une tronche carrée, avec les moustaches, là. Qui a fait la pub de El Paso, là, je crois, entre autres. Je ne sais plus, il est encore en vie, ou pas ? Ouais. Ouais, la machete. Je ne sais plus, je ne connais pas son nom, mais il est impressionnant. Il est vraiment de la carrure. Il a de la présence, ce monsieur. Il est mexicain. Il a un peu la vache. C'est toi qui ne bouge pas. Mais ça, il faut que tu viennes débloquer le train, quand tu es par ta présence. Ah, Twinsen a trouvé la photo de El Chito, gare. Attention à la prochaine publication de Twinsen. Il l'a déjà mis. Sur le ton que tu le dis. Oh, ça dure, ce bug. Ah bon ? Tu es encore à l'arrêt par rapport au train ? Oui. Pourquoi il s'est arrêté, lui ? Mais il est fou. Parce qu'il y a le train. Mais non. Tu verras ce que je diffuse. Attends, je vais regarder. Je n'ai même pas pu mettre le clignotant tellement qu'il m'a surpris. Ah, le bus, il est fou. Les bus sont tarés, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi il a pilé avec les warnings. Est-ce que c'est toi qui arrives derrière ? Oui, c'est toi. Ah, ça y est, le train est parti. Merci, le sage. Grâce à toi, le bug est parti. T'es la porteur de bug. Ta sauvegarde qui apporte le bug. La sauvegarde, AJ enlève les flics, les infractions de vitesse. La sauvegarde, je ne sais pas qui, enlève autre chose. Ah là, du coup, il n'y a pas les wagons. Il y avait juste les locomotives, la Micheline. Micheline, la routière, ou ? La motrice de train, Micheline. C'est un beau modèle, en plus. J'avais pas la vision de la Micheline, c'est pour ça. Quand j'étais des gosses ? Ouais, il y a un gros modèle, bref, si on veut. Quand j'étais gosses, il y avait un petit train électrique, le TGV. Ça, c'était marrant. Hum, t'es bien. J'aimais bien ça. Et puis, à la fin, j'avais tellement marre que je me suis mis à faire des crash tests. Je mettais un rail le long de la table. Il n'y avait pas de... C'était des bouffres au bout des rails. Le train, je le faisais avancer à fond la caisse. Et boum. Casser le train. Casser la voie. J'étais un gosse mal élevé, quand même. J'ai rien à mon souvenir, quoi. Cacher un train, c'est n'importe quoi. Bah, je me mets à la place de tes parents en disant... Ouais, le fiston, il a cassé son jouet. C'est pire. Du coup, après, quand j'étais adulte, il y a pas récemment, j'ai acheté BeamNG. J'ai acheté Teardown. C'est en propre... Ah, c'est le rouge. De l'infini. Et l'autre est là. Là, je tournais à gauche. Je suis en dessous de la barre des 1000 miles. Je suis à 1141 miles. Avec tous ces feux rouges, tous ces machins. Je suis en direction de Salt Lake City. J'ai envie. Alors, je vais Miam Miam. Bonne app. Bon app. Ok, bon app. J'étais en train de me concentrer à faire des conneries. Dans une heure, le tableau mystère. Ah oui, donc on n'aura pas terminé la livraison. C'est pas grave, on s'en fout. Je la finirai avant d'aller manger tout à l'heure. Tant pis si je mange à 22h. Ça va. J'ai pas faim, là. Moi, j'ai un petit peu faim. Merci. J'aime pas les feux, quand il faut tourner à gauche, là. C'est super long. Ah. Quand on a un convoi, il faut attendre 8 personnes. Tu es en premier, tu es en 7 personnes derrière toi. Ouais. Voilà, je suis en mode... T'es en mode mou. Ouais, en mode mou. Dépasse-moi par la droite, ça va être rigolo. Je vois que mon cadre de célébrité a largement duré. Oh, il va faire quelque chose d'interdit. Attends, je t'empêche de commettre une infraction. On roule en centre. Ah, bah, la voix sera basée. Vas-y, passe-toi. Ok, merci. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait une manière en son duge entre nous, tu t'imagines ? Ah, elle était là, justement. Il y avait un sandwich. La compression en façon César. Ah oui, ma belle voiture, on mange la voiture de sport. Heureusement qu'elle était gratuite. Parce que je n'ai pas payé cher. J'ai payé un clip de souris. On anticipe le dodo, enfin la pause café, là. Il y a un petit lit qui se présente à nous. Eh bien, allons-y. Parce que comme on rentre dans une route bien sinueuse, ça veut dire qu'on risque de ne pas trouver une aire avant longtemps. Oui, ça c'est vrai. Il vaut mieux anticiper. Pas faux. C'est l'expérience de canyonneur qui parle. Merde, il va falloir laisser passer le bus. Non, pardon. Comment ça, pardon ? Parce que je t'as freiné brusquement. J'ai pas vu qu'il y avait l'air d'autoroute. Brusquement, brusquement. Enfin, j'ai freiné brusquement. Ah, la petite pause café, la petite pause Kawa. Par contre, je vais repartir. Le sol n'est pas si meuble que ça. C'est un peu un jour. Il faut appuyer sur... Oh non ! Mais non ! Attends, c'est un buisson que j'ai percuté, pas un rocher. Ah si, il y a un rocher, merde, je ne l'avais pas vu. Ah merde. Bon, c'est ma faute. Je bloque la route. Oui, merci. Oh ! Il faut voir que je répare mon camion, moi, à la case. Dans la prochaine ville, je cherche une clé à molette. Ouais. Il est trop cassé. Oui, mais là, je l'emboutis avec un rocher que je n'ai pas vu. Je croyais que c'était qu'un buisson, mais non, il y avait un rocher devant. Et j'ai loupé ma sortie. Pour reprendre la discussion de la casse des véhicules, en fait, j'avais dit que ce n'était pas bien, par exemple, s'il y avait un truc trop réaliste dans Euro Truck Simulator, mais c'est quand même assez poussé, pour autant qu'il y ait des dégâts physiques apparentiels. Ce que je n'avais pas aimé, c'était dans le jeu Need for Speed, conduite dans l'état de liberté, que j'appelle conduite dans l'état de liberté, pour le fun. Et en fait, tu faisais des courses, si jamais tu faisais une course de championnat comme ça, tu mettais des dégâts, il y avait des dégâts automatiquement activés physiques et physiques, physique et visuel. Et quand tu cassais ta voiture, il n'y avait aucun moyen de la réparer avant la fin de la course. Ah, ben oui. Et tu étais pénalisé dans la course si tu cassais ton véhicule. Ça te pénalisait ta vitesse, ton accélération. Et du coup, c'était vraiment un grand défi de maintenir sa voiture en très bon état. Et c'était très, très difficile. Donc là, dans ce jeu-là, ce n'était pas très bien équilibré. Mais dans le jeu de Euro Truck Simulator, c'est bien foutu, je trouve. Disney qui pourrait rajouter des effets de physique, mais ça nécessiterait un moteur du jeu plus puissant pour éviter que ça rame de trop. Parce que dans le NG Drive, j'ai NG Drive, j'ai embouti 5 voitures. Le PC, il n'en pouvait plus. Ah, merde. Il était sur les rotules. Donc voilà, la gestion des dégâts, je comprends. Ça peut bouffer beaucoup de ressources. Surtout s'il y a vraiment les détails de chaque croissement du véhicule quand il y a un choc. En plus de la gestion du moteur, bon là, apparemment, il y a déjà ça. L'état des pneus, tout ça. Nos PC actuels ne sont pas assez puissants pour gérer tout ce tel physique. Je conçois. Mais voilà, après, ça peut être intéressant quand c'est bien dosé, les dégâts. C'est la possibilité de ne pas être dans une impasse avec les dégâts. C'est la possibilité. J'ai essayé de me souvenir en parlant de simulateurs automobiles bien poussés. Je me souviens quand j'étais collégien, donc ça remonte aux années 90, j'avais un copain near the geek, là, qui me disait, ouais, il y a un simulateur, la moindre faute est retenue. Et il m'avait dit, j'ai jamais réussi à garder mon véhicule intact sur quelque course que ce soit. La meilleure que j'ai pu faire, j'ai eu un point d'impact qui m'avait été comptabilisé. J'ai un gravillon qui avait heurté mon phare avant et qui l'avait rayé. C'était pas GTR, qui est un excellent simulateur automobile, je vous le recommande, de l'époque, des années 90. C'était un autre dont j'ai pas retenu le nom, j'essayais de me le rappeler. C'est dire, déjà, à l'époque, on avait des simulations foutrement bien poussées. Mais tu vois, c'est un peu exagéré, quoi. Un gravillon qui t'abîme dans le bagnole, je trouve que c'est beaucoup poussé. Après, si le principe du jeu est fait comme ça pour que tu acceptes le fait que tu vois qu'un cédé, qu'il y a un problème, que tu essaies de faire le maximum pour ne pas avoir de problème, ça peut être un défi. Si dans les objectifs du jeu, c'était ça, c'était en nombre de temps, ça va avoir des dégâts, là, d'accord. Mais c'est un concept de jeu qui est un peu spécial, quoi. C'est la droite qu'il faudrait que j'arrive. Ah non, pas à droite. Parce que c'est à faire du tout. Oui, c'est ça. Je suis pas passé par là. Tiens, j'ai pas visité cette section de route. Une pioche ? Ah là, est-ce qu'on est en train de rouler l'extérieur ? Oui, oui, oui. Le vrai bon virage ? Oui. À chaque fois, tu te colquinais, oui. Je l'ai fait deux fois, puis au bout de la deuxième fois, j'en ai tellement marre que j'ai retenu que pioche, il faut continuer tout droit et faire l'extérieur. Oui. Oui. Parce qu'évidemment, le GPS, il est nunuche à ce niveau-là, on peut le comprendre. Mais j'ai retenu la leçon. Moi, pioche, je sais que j'ai retenu. Le GPS, c'était l'arrivée à destination, mais il n'a pas forcément le meilleur chemin, quoi. C'est ça. Et moi, je me fais plus avoir. J'ai fallu me faire avoir. Peut-être que j'avais retenu cette information, mais j'ai fini par l'oublier. Bon, sachant que j'avais pas encore exploité la route extérieure. Bon, alors, je vais te lui dire, il faudrait après une fois, je ferai attention, mais j'ai oublié. Parce que j'ai plus fait de livraison depuis un peu de temps la pioche. Avec l'extension de Texas, à la Narek, 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 je passe plus trop par là. Je t'ai réussi à te rattraper, quand même. C'est bien. Oui, tu me diras, je roule pas au plafond de la limitation de vitesse. Je suis un peu plus mollo, là. Bon, la belle route bien droite. Ouais. Voir au même. C'est ça. Ah, dans Minecraft, une fois que j'aurai fini la session de Noël, avec le serpent et la déco, il faut que je continue. Je l'ai plus fait en sous-sol et passé en surface dans Minecraft. C'est le balisage, le fait d'indiquer des directions à chaque intersection. Merde, j'arrive beaucoup trop vite, je suis en ville, là. Oh là, il faut que je me calme. Je suis en train d'arriver. Arrête, station, remplir de l'autoroute, de la essence. Si tu veux. Non, pas besoin. Je t'ai en boîtier, là, c'est bon. Est-ce qu'on peut voir en détail le nombre de galons qui me restent dans mon réservoir ? Je crois, oui, électroniquement, tu vas voir la réponse dans ton tableau de bord. Ah, oui. Mais le GPS universel, pas le tableau de bord qui est propre à chaque modèle. Ah, là, il ne faut pas tomber dans le fossé, ici. Pas de barrière. Ah, on prend le Mexique. Bon, j'ai tenu Red Dead Redemption. Ouais. On va bientôt passer par la barque symbolique des Big Bikes. Tu en es où, Nash ? 484. Ah, ouais. 1030. Ah, non, mais attends, mais je ne respecte aucune limitation, là. Ok. Alors que nous, on est où le pépère ? J'aimerais bien finir la mission avant, comme ça, au moins. Je suis passé à 11,8 millions. Oui, en vrai, tu peux prendre ton dîner, Nash. On ne t'aura pas rattrapé. Non, mais j'aimerais bien finir la mission avant, comme ça, au moins. Oui, ben, oui. Tu sens la mission quand j'en reprendrai le jeu. Tu seras plus alerte pour jouer au tableau mystère. Ce n'est pas des jeux auxquels j'ai joué, ni des clés consoles auxquels j'ai pu toucher. Donc, les jeux, ça ne me disait absolument rien. Il y a peut-être un ou deux où ça peut éventuellement m'évoquer un jeu, mais c'est tout. Ben, à partir de l'année prochaine, je vous mettrai des tableaux mystères basés sur le répertoire de la Megadrive, la Genesis. Appareil, tu as touché. Ah, merde. Ça n'a pas t'aider. Ah, je n'ai rien touché de ce qui venait de ces gars. Je vous ai dit qu'elle vaut toujours sur les casques. Qu'est-ce que c'était bien, mais non, je dis que je vous dis, là. J'avais kiffé grave à l'époque. Et comme il y a des jeux qui sont sortis sur telle et telle console, ça peut éventuellement être des jeux que j'ai joué sur une autre plateforme, mais... Oh, bah, tiens, je ne m'ai pas foutu d'abandon. Mais même les images ne me misent pas grand-chose, en général. Je suis pas assez... C'est bon, en mode fantôme. Doucement, on aillé, doucement, c'est une agglomération. Même moi, je suis fait un... Si j'ai un semblant de réponse, je n'hésite pas à répondre, il n'y a pas de souci. Non. Répondre à coupard, j'ai loupé, parce que... C'est au tableau mystère. Ah, oui. Si éventuellement j'ai une idée, je l'imposte. Non, je ne veux pas hésiter. C'est fait pour ça, pour s'amuser. Ah oui. Ah, ce soleil dans la tronche, que le sache. Ah, toi, tu n'as pas les effets de rayon de soleil, pour ton écran. Moi, je les ai, et c'est vraiment... Après, Nash avait montré... ETS2, les effets de soleil sont encore plus violents. Des rayons de soleil. Et qui, moi ? Ouais, sur certaines images que tu postais dans... Ouais, non, mais l'ETS, il est beauté, donc déjà, ça change pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que j'avais un joli... Où est-ce que j'ai mis, là, la faute de baudin, la faute de soleil ? Est-ce que je l'ai mis sur Discord ? Est-ce que je l'ai gardé dans mes fichiers ? Attention, travaux de vent. Travaux de... On va s'arrêter, il y a le feu rouge. Oh non, moi, je me rède pas, je fronce. On pourra pas. Non, je plaisante, je plaisante. Attends, mais toi, t'es super dégagé. Non, en regardant sur la carte, à aucun moment on pourrait croire que je vais arriver avant vous. C'est fou, ça. On a passé la barre de... On a 935 mice. On a passé la barre symbolique. Ouais, on est sous les 1000 mice, ouais. Je vais te faire un aveu... A part à la position, il paraît pas si loin que ça. Je vais te faire un aveu Nash. Durant les précédentes soldes d'automne de Steam, j'ai un peu lornié quand même des yeux le The Elder Scroll Online. J'ai failli prendre le jeu de base et en réfléchissant, je me suis dit non, je vais pas en faire l'acquisition maintenant pour une raison toute bête, en fait. C'est qu'au niveau de mon temps d'antenne, on a pas mal de trucs en commun en ce moment. Mais, je n'exclus pas qu'un jour je fasse, ne serait-ce, l'acquisition du jeu de base. Et tu pourrais éventuellement m'accompagner, et d'autres d'ailleurs, et faire le rôle de commentateur guide selon tes propres codes, selon tes propres envies, surtout. Ce ne sera pas pour maintenant. Ce sera avec plaisir, mais ça viendra. Attends, attends, avant, il faut faire l'accompagner. L'avantage du jeu, c'est que t'es pas obligé de try-hard hors antenne pour y jouer. Vraiment, tu te concentres sur l'histoire principale et sur tout ce qu'il y a à faire dans les différentes zones de jeu. On a pour vraiment, en fait, peu et longtemps pour y faire. C'est un des avantages du jeu, quoi, si tu joues vraiment pour t'amuser, trop relaxé, t'as même pas besoin de faire des parmets ou de prendre l'abonnement, quoi que ce soit. C'est pas comme Christelle, elle faisait sur la console, quand il était sur Game Pass. Sur Game Pass, avant, il doit être un score de 9, et puis il n'y est plus bon. Moi aussi, je crois qu'il doit y être encore. Après, là, franchement, sur Steam, il n'est pas cher. Quand il est en promo, il est à 5 euros. Oui, c'est ça, ouais, il était à 5 euros. Quand tu vois ce qu'il y a à faire, c'est plus que rentable. Par contre, Game of the Drive était un peu plus cher, et pareil, Teardone, pareil, c'était un peu plus cher. Et c'était marrant. Et je pense que ton jeu, enfin, le Elder Scrolls Online, c'est surtout un jeu à scénario, à scénario et d'histoire. Il ne faut pas non plus s'attendre à du Elder Scrolls solo pur et dur, attention. Non, ça reste un MMO, quand même. MMO, OK. Aïe, c'est un jeu multi, d'accord. OK. Parce que toi, tu ne parles pas de Skyrim. Non, 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 voilà. Il ne faut pas le confondre avec Skyrim. D'accord. C'est une manière de jouer. Attention. C'est un jeu que les joueurs ont fait, enfin, son combattant quand il est sorti. On s'est dû MMO, d'accord. Parce que moi, je ne sais pas, c'est des jeux solo. Pour l'instant, mais voilà, c'est... Il fait beaucoup plus... Enfin, pour jouer en tant que solo, il est plus abordable que d'autres jeux MMO, qui sont vraiment orientés multijoueurs. Les autres ont l'avantage d'être très bien fourni pour du solo. Plus de trois quarts du contenu, tu peux le faire en solo sans aucun problème et sans te dire, il faut que je sois optimisé au niveau de l'équipement, des compétences, etc. D'accord. Le jeu te le permet de le faire. Tu peux vraiment jouer n'importe quel personnage avec n'importe quelle classe. D'accord. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Mais ce n'est pas aussi poussé qu'un vrai jeu solo, RPG. D'accord. C'est équilibré, quoi, en fait. Les personnages entre eux sont équilibrés. Après, tu as toujours la constante optimisation pour les donjons de très haut niveau, le PVP, etc. Mais bon, ça, c'est le côté MMO qui ressort, forcément. Mais sinon, pour le reste, tu peux plus le faire. Je vais rester dans mon registre, mais en changeant de type de support. Et j'y avais parlé d'un temps d'un jeu qui s'appelait... Du jeu qui s'appelait... Je ne sais pas, c'est pas, excusez-moi. HeroQuest. HeroQuest, c'est le jeu société, ça ? Voilà. Et le sage, est-ce que tu as déjà mis la main dessus ou l'entendu parler ? L'entendu parler, oui. Expérimentez jamais. D'accord. D'accord. Tu n'as pas expérimenté des jeux de ce style jusqu'à présent ? Non. Pas de ce que tu m'as cité, non. D'accord. D'accord, d'accord. Sur le jeu de société. Tu es donc déçu. Ça s'entend en voie. Après, avec Tabletop Simulator... Ah oui, il est bien le jeu de tout cas. C'est pas... Je crois que les joueurs ont largement fait ce jeu. Ah non, mais qui est très bien... Tu vois, d'ailleurs, HeroQuest ou Aramert Quest. C'est plus ou moins le même esprit de jeu. D'accord. Je voulais dire... Donc, sur... Sur... Tabletop Simulator. Effectivement, je l'ai le jeu. J'ai le truc là, j'ai le simulateur de jeu. Et j'ai déjà fait une partie avec un pote ou deux. Et c'était vraiment sympa de... Pas forcément de jeu là, mais plein d'autres jeux. Je... Evidemment, il y a des polis ou des cas comme ça. Et j'avais joué à le jeu de la vie. Je sais plus si j'ai ça. En fait, tu parcours au jeu Destin. Tant pas le jeu de la... Ça s'appelle. Je crois que c'est Destin ou un truc ressemblable. Et c'était sympa à jouer. Je pensais que le système de jouer en simulateur virtuel, un jeu autosidé, ça serait vraiment galère à manipuler. Mais en fait, en une partie, tu maîtrises l'outil, quoi. Après, ça dépend comment le module a été créé. Il y a des modules qui sont officiels, que tu as acheté, un peu comme un DLC. Il y a des modules qui sont faits par les joueurs. Comme un mode, tout simplement. Donc après, il y en a qui font les choses mieux que d'autres. J'ai le fait de tomber sur un mec qui s'est vraiment investi et qui a fait la chose malheureusement. Je veux dire, la manipulation des objets 3D, c'est bien. Je veux interagir avec le jeu, c'est jouable. Largement jouable. C'est une prise en main. Mais ça marche très bien, je trouve. Alors, évidemment, il est en solde en dessous de 10 euros. Mais il vaut le coup. Il y a des potes et que tu jouais rapidement dans une société qui ont des gens qui ont fait plaisir à se rendre sur un scénateur. Ou alors, il n'y a pas moyen de se réunir à ce moment-là ou le temps d'un soir. Et bien, hop, il est possible entre les joueurs de se faire joindre sur un peu de notre simulator et de jouer des bonnes parties. Il a été bien vendu pendant le Covid. Pendant Covid, il a bien été vendu ? Ah ouais, c'est sûr. J'ai un pot qui l'a acheté à ce moment-là. Depuis, il ne décroche plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais voilà. Par contre, il faut évidemment jouer en vocal. Ah bah oui. Donc, c'est un simulateur de jeu de plateau ou votre tabletop simulateur ? Ouais, oui, c'est ça. Ça a le jeu de base, en fait, qui est le logiciel en lui-même. Et puis après, tu as différents modules à installer pour... Comme si tu as installé ton jeu de plateau sur une table, tout simplement. D'accord. Non, mais il vaut le coup, franchement. J'ai vu que deux parties, mais je n'ai pas vu. Coups, tarifs, contenu additionnel. N'hésitez pas à faire la promotion, parce que je ne connais pas. Je suis très intéressé. Alors, il est en promo, il est à 10 euros. En mode de... Et puis les modules, franchement, il y a plein de trucs sur le workshop ou plein de jeux qui sont volibles. Ouais, alors, tu n'as pas tant que ça d'officiel. Tu en as quand même un certain nombre, mais c'est surtout sur le workshop. Et gratuit, bien évidemment. Mais tu peux t'exposer à tes jeux pas vraiment quali, parce que c'est fait par des utilisateurs, forcément. Mais c'est comme une banque de données. D'accord. Mais voilà, j'avais les pages de contenu. Franchisant. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Oui, tu en as un autre. Il y a quand même du contenu dans notre belle langue de Molière. C'est bien. Mais le truc que, de toute façon, sur Internet, c'est facile de trouver des règles du jeu de société et puis de s'établir comme simulateur. C'est pas... De la langue, c'est pas problématique. C'est du jeu plateau à partir d'une règle. C'est un simulateur. T'as tous les éléments et puis tu te déplaces avec la souris, tu retournes des objets, tu fais des... Tu mélanges les cartes, tu retournes les cartes et c'est là, je pense... Bien foutu. Tu peux même, de rage, renverser toute la table. Ouais, ça, c'est pas mal. Et ensuite, hop, l'autre de la partie, rétablir et tout revient, tout redevient en place, position. comme c'était avant. Mais je te montrerai le sage. Moi, j'ai drifté avec la remorque. À l'occasion, ça drift. C'est intéressant. Merci de la démonstration. Je te montrerai le tutoriel parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Moi, je l'ai pas, mais j'ai vu beaucoup de vidéos. Je suis toujours en train de me dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. C'est à gauche le sage, non ? Ouais, je me suis tenté, c'est pas dramatique. Ouais, c'est pas dramatique. Je me tapais un feu et j'aimerais engager. Ok. Je me suis laissé happer par le bus devant moi. C'est vrai que c'est hypnotique, le truc. Donc, je pouvais pas lire les voix qui se séparaient et je collais trop l'arrière-plein du bus. Je peux plus. Ça fait que le bus, ça va ? Ouais. Alors, il faut un peu à boire pour le camion et ça peut encore attendre un peu. On va retrouver le modérateur. Et chez Bing ? Le modérateur en chef. Je bloque la route le sage, comme ça, tu seras prêt. Il y a que moi, donc je suis unifi. Je sais. Comme toi, d'ailleurs. Je suis chef de moi-même, c'était pas mal. Je vois ton camion au loin, je ne sais pas. Être chef de moi et même, en effet. C'est dingue, ça. Les warnings et les gyrophares, ça bloque la circulation sur la voie opposée, ça les ralentit. Oui, c'est ça. Je pense à un effet ratus. Il y a un effet rayon. Merci, je suis très gentil. Non, rien. Non, non, il va falloir que j'accélère un peu pour te rattraper. Oui, tu vas voir. Pardon. C'était le frangin fan fan. Il venait spontanément me saluer. Salut, faut pas. Non, non. C'est mon copain mexicain. Il y avait aussi deux fois. C'est le coup, ça, c'est un copain que je te raconte. Non, non, c'est une vidéo YouTube que j'ai mise. Je respecte. Comme je n'ai pas le casque, ça... C'est rendu. C'est rendu. C'était un autre docteur, en plus. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais espèce de taré, hein ? Oh, c'est pas vrai. En plus, ça monte, là. Ça monte. C'est violent. Quelle montée impressionnante. Allez, encore moins de 600 miles à faire. Tu pourrais les manger. Je vais le faire. Vite. Sinon, tu manges ta manette, mais tu ne peux plus jouer. Plastique, je ne suis pas sûr de bien te les gérer. Tu m'aimes les poignées. Je suis en excès de vitesse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça descend un peu trop. Je suis en excès de vitesse aussi, mais je... Je vais le faire. Je vais le dépasser. Je vais faire des dégâts. Oh non, je l'ai cogné, quand même. Enqu'elle nulle. Eh, mais j'ai bientôt plus de jus à camion. Il va falloir donner à boire à nos camions, je pense. Ah non, moi, j'ai 300 gallons. Moi, j'ai à peine consommer un tiers. Ah, moi, j'ai 200 gallons. Je n'ai pas pu mettre un gallon plus. Quoique, j'ai toujours à payer, quand même. Je suis là. C'est devenu Red Dead. Ça aussi, ça fait partie des jeux que j'aimerais bien découvrir sur mon antenne dans je ne sais pas quelle année. C'est effectivement les Red Dead Redemption. Ah. Oui. Un peu plus. Mais le 1, il faut qu'ils fassent un remake. Je pense qu'ils ont fait un remake. Ah, ils devraient refaire Red Dead Revolver, surtout. Je ne suis pas fan des remakes. À part quelques rares exceptions, Ah. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas la version sur PC ultra bugée ou alors il n'existe pas sur PC. Je ne sais pas. Ah oui, il est type console. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Je sais que tu voulais être aimé sur PC. Je verrais bien quand même une compile du Red Dead 1 et 2. Mais genre, tu enchaînes vraiment l'histoire. Ah oui, ce serait beau. Oui, un briquet. Et le 2, je l'ai trop remarqué. Comme fait de mal, je l'ai trop regardé sur la chaîne de Franck. Ouais, pareil, je ne peux plus le voir. Je suis saturn. Quand il l'a fait la deuxième fois, je venais tout juste de le finir moi-même. Ah. Souviens le coup de la mule sur la voie ferrée. J'avais bien ri le jour-là. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Je ne me souviens pas, je n'étais pas là, je n'étais pas attentif. Comme ça, il est lent. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, comme il y a une heure du dimanche. Touriste. Je suis en train d'accumuler les dégâts, là. Oh. Oh. Oh là là. Tu vas trop vite. On va 673 miles. Oui, oui. Si tu cumules les dégâts, là, tu sais. Ah, si peu. J'ai juste 50 miles, c'est plus que prévu. Écoute, tu utilises la même vitesse que les chauffeurs pour les transporteurs. Transporteurs, le film. Oh, une inspection. Oh, je me fasse inspecter le search un peu plus. Alors, je vais passer devant, là. Paf. Ils vont te passer la sonde. Exactement. J'ai horreur. Je ne savais pas croire que je serais un truc pareil. Ce serait bien que je resserre un peu les vis, là, quand même. nous sommes en direct. C'est quoi cette balance, là? Je lui ferai ce que... C'est la pesée, la balance. C'est l'inspection de poids de ton camion. Et même de l'éthar. C'est l'américain le plus gros et qu'il se passe tous dessus pour ça. C'est ça. C'est horrible. Allez, je m'insère dans l'autre. Où ça marche? Est-ce que je peux le doubler? Tu peux me laisser le dépasser. Tu as rayé un feu? Non, il n'y a pas de feu. Oh, j'ai cru. Au lac. C'est ça. De pétrole. Ah! Correction faite, là où j'arrive, s'il y en a un. D'ailleurs, il faut que je change de voie. Ah, je suis juste là. Direction Phénix. Non, laisse-moi passer toi, s'il te plaît. Et avance, cocolasticot. Ah! Le sage. Un jour, chaque nourrice a mis une olive au four. Une heure plus tard, la dinde est prête. Bravo. Super. Est-ce que c'est une olive qui tue? Je ne sais pas. Ouais, on l'embrasse. Elle ne s'est pas manifestée à nous ce week-end. J'espère qu'elle va bien. Ah, peut-être qu'elle est allée voir de la famille, je ne sais pas. Mais, ouais, j'espère qu'elle va bien. Lors d'un combat contre Vador, Luke Skywalker découvre qu'il n'est pas le fils de Ranger Texas Ranger. Il s'écrira NON! Aïe, aïe, aïe. Un jour, chaque nourrice a fait pleurer le ciel et cela a duré 40 jours et 40 minutes. Oh, il m'a mis un fumé vieillis malgré tout. Quand chaque nourrice fait une baston de regard avec le soleil, il s'éclipse. Oh, 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 oh. Quand chaque nourrice regarde le soleil, il s'éclipse. C'est ce que tu as dit. Bah, quand chaque nourrice fait une baston et le soleil, le soleil... Ah, une baston. C'est les s'éclipse. Ok. J'ai compris. J'avais manqué un peu du bout de la trace. À la fin d'un repas, chaque nourrice reçoit une distraction. Il est dit d'addition, c'est rigolo, ça. C'est amusant. Il y a un stondre qui paye pour que chaque nourrice mange. C'est ça. avec des plaques sur le château, et puis on peut promener les 120 d'un malcien avec une seule laisse. Je perds mes distances sinon, mais là on fera. C'est pas juste. C'est bien, t'arrives à bien suivre le convoi Naïonet, ça se passe bien. Ouais, ouais, ça se passe bien. Et puis tu vas pas trop vite, c'est bien, merci. Ah oui, 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 complètement. Le stage de bonne conduite de Naïonet se passe bien, j'ai l'impression. C'est rare que je sois en excès de vitesse, ça m'arrive. Là, je suis rigolo. Chaque nourrice a trouvé la huitième différence dans le jeu de cette famille. Donc, le stage, je retourne sur la simulation de camion, pour faire une comparaison. Je sais plus si j'avais posé la question, je vais quand même la reposer à presque. Quand tu compares Gran Turismo à en tant que Simulator, qu'est-ce que tu pourrais faire comme point commun et point différent ? Surtout comme point commun. Hum, grande question. Oh ! Bah, elle est un peu sale. Bah, c'est du technique. C'est-à-dire que là, la physique est vraiment une simu, ça pardonne pas l'erreur, ça mime au mieux la réalité, c'est vrai les deux. D'accord. On voit que le moteur graphique n'est pas le même. Enfin, ça dépend au niveau de la saga. En ce moment, je suis sur le 3, donc c'est vraiment du... Ça pique un peu les yeux pour ceux qui n'aiment pas les pixels. Mais, encore qu'évidemment, les derniers sont photo-réalistes, donc on peut difficilement comparer. Hum... Les points communs... Oh la vache, c'est dur. Hum... Oh ! C'est difficile de comparer un simulateur qui fait référence à la conduite comparé à en un qui fait la... Performance. La course, oui, voilà. Le pilotage, voilà, c'est ça. Dissocier le pilotage de la conduite. Bah, ouais, d'accord. Les points communs, c'est les 4 roues et le volant, quoi. Oui, 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 les simulateurs, pardon. Prendre en compte, oui, effectivement, les périphériques d'entrée pour le joueur qui a la chance de pouvoir investir dans le matos, mais qui simule effectivement les tableaux de bord dans la réalité. Hum, ouais. Ta question, elle est difficile à répondre, en fait. Ouais. Elle est vraiment difficile. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est... Qu'est-ce que ça a lancé au hasard. Hum, ouais. Celle-là, elle a un peu ça, le bon je l'a dit quand même. Oui. Cheikh Nouris a beaucoup de second degrés, surtout quand il sort son appâne. Oh, ouais. Quand Grumbel a inventé le téléphone en 1876, il avait déjà 3 appels en assente de Cheikh Nouris. Ah, c'est n'importe quoi. Celle-là, elle est très drôle aussi. Trump voulait construire un mur pour protéger les migrants de Cheikh Nouris. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Pour Google Earth. Pour le savoir. Quand Cheikh Nouris se fait plasher sur l'autoroute, l'éplique lui envoie sa photo dans un joli cadre pour qu'il la dédicace. Ha, ha, ha. Oh, mon Dieu. Mais tiens, d'ailleurs, je me rappelle la vieille série américaine des motards de police, Cheikhs. On est passé de la fiction à la réalité pour l'un des acteurs, puisque dans le tandem de motards de la police, l'acteur s'est reconverti et a véritablement passé le concours de police aux Etats-Unis. Et il est devenu policier à part entière. Il s'est spécialisé dans la protection des mineurs sur Internet, où il passe dans les écoles pour faire de la prévention. Ah oui. C'est très bien. Ouais, parce que la loi sur Internet, c'est un truc qui est vraiment dommage, c'est que le R7 n'est pas... qu'également, il n'y a rien. Malheureusement, oui, c'est encore embryonnaire. Ah, un Cessna, le sage. Ouais, le bel avion qui s'est viandé sur la route. C'est pas mal aussi. Quand Cheikh Nouris ouvre un car en barre, il y a un fax dedans. Merde, pardon, je l'ai mal entendu. Quand Cheikh Nouris ouvre un car en barre, il y a un... Il y a une de ses blagues à lui, quoi. Ah, dedans. Il y a deux ans, ouais. Ah oui. Quand Cheikh Nouris voit un mirage, le mirage reste. On ne joue pas des tours à choc. Bisous au chat. Il est juste là. Le gentil Réglisse. Oh, des fois, il est agressif. Ah oui, il fait son vilain. Oui, mais bon, je l'embête un peu, quoi. Cheikh Nouris a piraté la NASA avec une Gumboy. Tout le monde se demande ce qui subsiste après la mort, mais la mort se demande ce qui reste après Cheikh Nouris. Tu me rappelles un truc que j'avais déjà énoncé sur l'antenne qui faisait peur, c'est ceux qui sont fans, mais dans le sens vraiment fanatique. La mort, le décès de Michael Jackson faisait peur à pas mal de psychologues qui étaient psychiatres, parce qu'à travers le monde, il y avait pas mal de personnes fragiles qui étaient complètement accros à Michael Jackson, et c'était leur dieu vivant, quoi. L'idée qu'il puisse disparaître, il y en a qui disaient « Je peux pas concevoir la vie sans Michael Jackson, je mettrais fin à mes jours, quoi. » Alors, je sais pas comment ça a pu être géré pour la plupart des fanatiques de Michael Jackson quand il a disparu, mais c'est un cas spécial de la psychologie humaine, hein. C'est pas évident à gérer. Avec sa bagnole de sport, là, non, mais ils sont deux... Non, mais il fait des feintes et il se... Bon, on va attendre pour ça. Il y a eu l'horreur qui va passer. Hop là, c'est réglé. J'ai redépassé les deux véhicules insolents. Je vais les remettre à leur place. C'est là qu'il faut une faille de le faire, d'être dans le même magasin que Chec Nourix. Apparemment, quand il fait les soldes, tout est à moins 100%. Il va ! Donc, faites les soldes avec Chec Nourix. À moins 200%, comme ça, c'est qui te paye. C'est le magasin qui te paye comme le resto qui te nourrit. Mais, petite parenthèse sur la plateforme Steam, je vous avais diffusé sur mon Discord. J'avais fait une capture d'écran parce que j'étais mort de rire à l'époque, il y a des années de ça. Il y avait eu un bug sur un article qui était proposé à moins 115%. C'est-à-dire que la plateforme te donnait du pognon, te recréditait ton compte sur le fait de faire l'acquisition du programme en question qui était mis en vente. Énorme off-board, à mon avis, de saisie dans la base de données. Depuis, ça ne s'est pas reproduit. Mais ça s'est déjà... C'est déjà dans Package Frontier 3. Oui, mais avec de l'argent réel ou virtuel ? Le truc qui était en solde à moins... Je ne sais pas comment... Qui était à moins 100%. Ou je ne sais pas quoi, moins de 1500. Ah ouais ! Et tu... J'ai vu une image quelque part. Après, c'était peut-être faux. C'était peut-être faux. Parce que c'était une image pour sûrement travailler. Tu vois ? C'est peut-être eu des envies. Non, moi, c'était authentique. C'était un vrai bug. J'avais bien regardé le jour-là. Est-ce que tu as fait ton vilain quand tu as vu le truc-là ? Non, parce que le programme ne m'intéressait pas. Même gratos, tu vois ? Je ne sais plus ce que j'étais. C'est pour te dire à quel point je n'avais pas d'intérêt. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Oui. Il est béni. Oh merde ! Je n'ai plus de fuel. Je n'ai pas vu que j'avais plus de fuel. On va aller à la station essence. Oh là là ! Je suis en running out. Je vais aller à gauche. Je prends la prochaine sortie. OK. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Les bénéfices du doute vont entièrement à la poche de chaque nourrice. Je vais en profiter pour faire réviser mon camion, le temps que tu refais ça. Ouais, OK. Moi, j'ai encore la moitié de mon réservoir. Moi, j'ai presque plus rien. Il tombe en panne. Ah, je vais peut-être tester l'Emergency et lui fioler. Si chaque nourrice avait été à dents, une feuille de vigne n'aurait pas suffi. Oh. Pas mal, pas mal. Ça monte là, ça monte. Oh là là, c'est long. Quand Shaq nourrice et Dark Vador font un duel de sable laser, Shaq prend sa lampe de poche, sinon c'est trop simple. Oh. Pas mal, ça. Oh, un train. Oh non. Le train-train quotidien. Moi, j'ai une spéciale Star Wars. Shaq nourrice possède tous les produits dérivés de Star Wars, y compris Georges Lucas lui-même. C'est rigolo, ça. Qui ? Si tu le tutoies, Shaq nourrice te tutoie. Ah oui, en deux mots, ouais. Ah, mais il n'y a pas de session de service. Je suis obligé d'acheter un garage. Oh non, c'est abusé. Shaq nourrice. Ah non, je peux aller à gauche. Je peux aller à gauche. Et qu'est-ce qu'ils font ? Shaq nourrice a envie de dire un secret à un sourd. Oh. Merci, je me laisse passer. J'ai besoin du feu vert, s'il vous plaît. Ah non, je l'ai raconté. Je l'ai raconté, t'es coupé. Au rallonge du genou. Alors, clé à molette pour moi. Ah. Ça devrait te faire. L'essence pour moi. Le sage. Le sage. Un jour, une poule a mordu Shaq nourrice. C'est pourquoi les poules n'ont pas de dents. Ah 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 ah. Elle est là, ça rame. Elle aurait pu aussi à... à Cristela. Elle est là, une écopate. Je vais au bout de la route. Je vais au bout de la route. Je crois que j'espère que je vais pas tomber en panne sèche. On prend au bout de la route. Oh, j'en ai pas vu Kirk. Je crois. Ah, Astérix. Contre Shaq nourrice, Obélix a le droit de boire de la potion magique. Ha ha ha. C'est dit, hein. Quand Shaq nourrice joue à Zelda, Zelda ne se peut jamais enlever. Ha ha. Avant de rencontrer Shaq nourrice, Monsieur Propre avait des cheveux. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu une grosse saccade. Très grosse. Du coup, j'ai loupé le feu vert. Ah, ça fait chier. Bon, je passe au feu rouge. Bon, je reste. Ça, ça aurait pu être une bague de Twinsen. Chaque nourrice a réconcilié les eaux brouillées. Que ces cons. Et qui sont cons. Oh, je peux bien faire ma coupure. Tiens, dans ma posture, j'en profite. Moi, je vais faire ma coupure là-bas. Allez, le feu vert, le feu vert. Oh, ça rame. Oh la vache. Comment ça, accident ? J'ai rien touché. Mais... Mais il bugait. Mais il rame là, le jeu. Il y a quand même une sauvegarde automatique. Je viens de voir Saving sur le côté. Je pensais qu'il n'y avait pas de sauvegarde automatique avec le... Arrête de ramer le jeu. Vache. Là, il a trop de trucs à gérer avec nous trois en même temps des endroits différents. Ah, à boire pour camion. Oui. Il a soif pour camion. Il y a à boire. Je voudrais être propre. Voilà. Combien de galons je vais mettre dedans ? Parce que là, je vais vraiment rater pas 4. 190, non ? Sur 200 ? Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Celle-là. Quand la nuit tombe, Chate nourrice la ramasse. Elle est con, celle-là. J'ai mis 265 de galons. Je vais avoir 280. 285. Je vais faire une petite gestionette. Oui. T'as racké le fond du réservoir, effectivement. Elle est excellente. Pour la nuit tombe, Chuck Norris la ramasse. Elle est très bien. L'ordinateur de Chuck Norris fonctionne sans Windows. Personne n'exploite l'ordinateur de Chuck Norris. S'il te plaît, le sommeil. Merci. J'avais peur. Allez, un tir reculit. Un tir reculant. Allez, je vais reculer. Ça. Il va avancer, lui ? Quand ça me saoulait. Oh, mais putain. Allez, c'est bon. Allez, on avance tout doucement. Mais j'ai l'impression que mon moteur de mon camion, celui-là, est spécial. Il ronronne. Quand je démarre. Je ne comprends pas. Allez, dégage. Non, mais... Oh, ok. Quand Chuck Norris demande l'addition, on lui répond toujours non, c'est pour moi. Oh, le rêve. Chuck Norris peut tracer un cercle avec une règle. C'est drôle. Je adore ce genre de poudainerie. Ça, il est malin, Chuck Norris. Avant de lancer une partie de Worms, Chuck Norris leur apprend à nager. Bien vu. Ouais. Et c'est pas mal. Quand Neil Armstrong a fait un pas sur la lune, Chuck Norris l'attend. Bravo. Je vais réparer mon camion aussi. D'accord. Ah, t'es déjà loin. Oui, désolé. Je ne m'attendais pas que tu fasses autant de choses. Du coup, je me suis engagé doucement. Mais je me suis engagé sur la voie et l'autoroute. 5 000 dollars. Attends, mais ça peut attendre. Je te rejoins un petit travail. Non, mais de toute façon, le restant de la mission, Nayonet, tu le feras de ton côté parce que dans un quart d'heure, je coupe pour le tableau mystère. Bah oui, tu m'en rattraperas largement. Il n'est pas difficile d'arrêter de fumer pour Chuck Norris, c'est pour le tabac que c'est du rote. Là, je vais te plaire. Chuck Norris surveille Big Brother. Chuck Norris, c'est enfin l'acronyme du sens de la vie. Il y en a 528 de petites phrases sur le site. Oh, bah, ne lis pas toutes. Gardez-en pour d'autres éditions. Non, mais je ne vous lirai pas les 528 aujourd'hui, ce n'est pas possible. Oui, non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais gardez-en un petit peu pour faire ça de temps en temps, c'est rigolo. Ah, les réparations du camion. 5,000 dollars. Il ne va pas aimer celle-là. Ah, bah non, je ne vais pas l'entendre. C'est caca, il fait des glaces à l'italienne. Oh, il est moche celle-là. Non, il n'est pas... Non, c'est vrai que je ne l'aime pas. C'est vrai que je ne l'aime pas. On est trop à ne pas l'aimer. Peut-être toi aussi il fait une fan, 4. Oui. Voilà, j'ai fait ma sieste, l'essence et mon préparation du camion. Ça va le faire. Et là, je suis en train de partir. Il n'y a pas de chance de me rejoindre. Sache qu'à ce moment-là, je ne sais pas si tu l'auras encore, mais j'étais à la hauteur d'un motard de la police qui avait arrêté une voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est le mort qui tombe un riz. le bras de chaque nourrice et non l'inverteur. Chaque nourrice chaque nourrice sait se servir des petits coquillages de Demolition Man. Ah, celle-là, il est cool. Je ne la dirai pas à l'époque. Excellent film. Autant je ne suis pas ciné-film, autant Demolition Man avec Wesley Snipes et Silver Sur Stallone. Excellent film. Pour détendre un peu, c'est pas mal. Non, mais même, il est vraiment réfléchi. Dans le scénario, le côté science-fiction bien pensé, excellent. Je le recommande à tout le monde de le voir au moins une fois. quand chaque nourrice il a le beurre, l'argent du beurre, il a le sourire de la crémière et du créminier. Oh, il a tout. il y a plein de gens de la génération qui ont apprécié le film qui est émotionnel mais je n'ai pas trouvé nul. C'est génial. Je le trouvais normal dans mon film d'action. Il y a plein de fans. Alors qu'il y a d'autres films d'action que j'apprécie tout autant mais les gens disent c'est mal fait. C'est peut-être à cause du scénario. C'est peut-être 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 Check-Nourish c'est une hula hoop avec les anneaux de ceinture. Ça, c'est inspiré de la pub Badois ou Perrier je ne sais plus. Alors ce camur je l'aime bien mais il n'y a pas la limite de vitesse qui s'affiche enfin le régulateur de vitesse qui s'affiche c'est l'ultra de l'ultra je ne sais plus. Ah bon celle-là bon ça va tu check-Nourish a des rapports avec un homme c'est pas parce qu'il est homo c'est parce qu'il a fait le tour de toutes les fous. Oh putain c'est horrible. C'est horrible. Oh mon dieu. Allez encore 450 pages ça fait 472 pour ma part mais j'en fais encore 72 à l'antenne et puis table le mystère sur cette blague-là dans un tribunal on ne dit plus je jure sur la Bible mais maintenant ils disent je jure sur Chuck Norris je ne suis pas sûr que c'est moi il ait de jurer sur Chuck Norris c'est lui qui va jurer sur toi il ne te rattrape pas je sais que nous qui s'est inventé la barbe à papa en jouant avec sa maman en jouant avec sa d'un quoi avec sa mère je bloque là je ne veux pas savoir en fait c'était sur moi Moïse a coupé la mer en deux mais Chuck Norris a coupé Moïse en deux Chuck Norris est en train de passer son brevet de pilote les médias s'habituent à l'appeler l'avion du président Air Force One Air Force One l'avion présidentiel américain voilà c'est pour ça qu'il en a l'appelé Air Force One mh il fait tonne le chargement 60 60 je ne sais pas alors j'ai vu la conversion c'est 1,8 j'ai vu non parce qu'hier avec EJ je voulais que savoir lui il transportait un 8 tonnes moi j'avais une double remarque j'en avais 37 500 c'est pas mal après avoir du chef Norris nu le Calimero aurait prononcé son fameux c'est trop et donc 3500 ça faisait exactement 17 tonnes 37 500 ça faisait 17 tonnes la conversion et j'étais étonné et qui enfin j'avais juste dit que je c'est avant la conversion au au livre entre les livres et les les kilos mais j'ai une tonne mais j'ai déjà oublié je crois que c'est 1,6 ou 2,6 je ne sais plus non, 1,6 c'est des mice j'ai oublié tu te souviens à le sage ou pas ? non je ne sais plus désolé d'accord ma mémoire s'est effacé comme Schwarzenegger vous avez été effacé bon il avance roulez plus vite non je ne connaissais pas le scanner là vache avec des boîtes à à rayons ix de chaque côté punaise on était bien loin en fait moi il m'a 417 miles en fait il reste 471 490 490 oui 470 bref 88 87 un 6 pas régulier pourtant je vais à vitesse constante bref c'est du miles par heure au lieu de 75 évidemment trading worst il est facile camionneur il est gentil merci je ne sais pas si on dit camionneur conducteur de camionneur je crois que je vois Roswell tout en fond tout au fond de la carte avec un extra-terrestre en un vaisseau spatial en suspension ouais Roswell est en vue 7 peut-il je t'achète encore 63 ciao tu as ce système de délation quand même aux états unis tu as le panneau d'information qui dit si vous voyez un conducteur en train de boire appeler les flics une petite vitesse moins 5000 dollars et j'ai payé cher c'est là ah j'avais dit que je fais la recherche aussi là sur google studio de gallup regardez il ya une étrange structure sur la colline à gauche et une oeuvre d'art et c'est une espèce de cerceau en métal on le voit mieux qu'on est sur la voie opposée c'est vrai que je trouve l'équivalent en vrai sur google studio gallup j'ai retiennent et que j'essaie de regarder en semaine quand j'aurai un moment de récréation oui il y avait marqué de roc roc non de roc c'est un rocher enfin tu sais c'est ce que ça veut dire c'est aussi un cas de fer oui oui ce roc il a joué dans black adam ouais ouais johnson c'est pas lui qui était lié à une affaire de scandales sexuels là je suis là je pense que c'est lui quand c'est une autre personne je sorte il a l'air de peser donc je vais être ralenti parce que je vois je vais ralentir plus vite allez c'est reparti il y a la circulation sur l'autoroute c'est un peu chiant moi je suis face à un beau cortège de camions moi je vais m'entretenir dans l'autoroute serré hop je m'en sers quand même je me fais dépasser par un camion qui transporte un tractopel il remonte toute la file le gars tranquille il n'a pas peur livraison urgente c'est pas possible c'est peut-être pas ton chasse bisous réglisse oh t'as mangé des croquettes t'as eu de la chance ça je me suis planté t'as eu des croquettes et après je me suis rappelé qu'il fallait que je donne de la viande t'as eu double ration sérieux ? ouais je devais lui donner qu'une ration de croquettes aujourd'hui et une petite boîte de viande mais j'ai une ration de croquettes donc là il est très content il me dit merci je peux jouer c'est ça avec le truc la manette de jeu attention on est dessus pardon j'ai regardé la galon en galon je suis pas sûr mais qu'est-ce qu'il a foutu oh les malheureux qu'est-ce qu'ils ont pas fait une scène insolite sur mon direct il me reste moins ce casse-sobrex il n'a pas pu trouver de job je crois que je vais finir la session avec 12 millions en banque j'aurais gagné 2 millions avec session moi c'est abusé comme ils gagnent des sous ah bah ça fait j'ai commencé le jeu il y a 4 ans 4 ans je sais plus environ 4 ans en 2018 en 2018 c'est pour ça bah même plus de 4 ans bientôt 5 ans bah j'ai en même temps j'avais plein de fric j'ai dépensé plein de cac acheté plein de remorques dans les garage dans les tutors et j'ai amuré tous leurs camions et du coup bah ils sont plus efficaces sur la route apparemment j'étais à 1.5 ça par semaine maintenant je suis à 2.4 petit chat allez ok allez la prochaine aire de repos je l'apprends et tableau mystère ok alors pourquoi j'ai un lentissement devant là je comprends pas on est à 20 à 30 mailles sur l'autoroute là faut m'expliquer je sais c'est pas très long en fait parce que je viens de me rappeler que j'ai débordé un peu le tableau mystère par rapport à 21h pourquoi j'oublie que Bastos quand Bastos lance son signal il a un délai d'intro je vais pas vous mettre le rallye de chaîne de son délai d'intro mais une fois qu'il sera vraiment lancé dans son direct du coup je me dis je vais peut-être me décaler un peu j'avais oublié cette spécificité de de sa chaîne je suis content d'avoir une scène ouais à christelle a dit re aussi on arrive ensemble voilà je sais pas si t'es sorti à l'autre Là. Mais là, je suis en excès de vitesse. Pareil, le petit excès de vitesse, je ne suscite pas deux. Ils ont la tolérance. Je ne suscite pas d'amour. Je vais en balisser. Bon, parfait. Je vais pouvoir aller manger. Enfin. Bonne app. A plus. Bonne soirée. Merci à tous. Salut. Merci d'avoir participé. A plus. Salut. Au revoir. Au revoir. Comme sera le président. Oui. Je vais aller à Albulkirk que je ne connais quasiment pas. C'est l'occasion de rêver d'y faire une pause. Ah, j'aime bien le terpain central. C'est cool. Je ne sais pas si toi tu vois la même chose. Il y avait des plantes, des rochers. C'était joli. des arbustres. Ouais. On se serait cru dans le sud. Et toujours en été. Oh, mais il reste en trois heures. Je pourrais m'arrêter avec toi. Oui. Je veux m'arrêter avec toi. Nous, on a de la marche. C'est pour ça que je voulais prendre une non-expression. Vraiment qu'on soit relax. Ok, je vais sortir avec toi. Là. Bonne. Ça commence à saccader. Je pense que tu as saccades, non ? Oui. Ah, c'est vrai. Il doit ajuster la circulation. Là. Peau camion pompier. Ah merde, il y a un train qui arrive. Dans les défi, je vais voir si je peux passer. Je passe discrètement. Le train de l'Albulkerk... Oh ! Original la remorque. Ah, elle est taguée, d'accord. C'est un tag sauvageon. Je me disais, c'est bizarre comme déco. Ah, c'est rouge pour moi. Je vais foncer pour te mettre juste derrière toi. Ah oui, tu marches. Ah, comme quoi, tu vois. Ouais, j'ai roulé à fond. T'es parvenu à me rejoindre avant même la pause. Qu'on reste sur la route ou quoi ? Je pense que je vais aller me stationner au bout à gauche. À Forprint ou à droite chez le garagiste ? Non, pas chez le garagiste, à gauche. Je me lance. D'ailleurs, c'est pas un garage à acheter. Est-ce que vous, sur une entreprise ? Forprint, c'est une entreprise. D'accord. Je vais me mettre là. Ah oui, c'est le logo qui m'a dit en erreur. Je croyais qu'il y avait à la fois un truc de réparation et un... Tant pis, je me suis engagé sur la voie. Ou alors, je vais me mettre sur le bas-côté, je sais pas, en warning. Pas là-bas. Ah, le terrain s'y prête pas vraiment, merde. En plus, y'a des bidons sur le... Oh... Bah, je peux... Ah, merde, y'a des... Ah, zut. Vous voyez du désert devant moi. Je pense que je vais pouvoir me caser après le slot, mais... Je vais faire comme toi. Ouais. Attends, là y'a personne qui arrive. Ah, y'a pas mal de végétation quand même. Mais attends, je vais pouvoir trouver un truc. Où est-ce que je me case ? Je peux pas rester là sur le... J'espère qu'il y'a pas de mur invisible. Que je puisse me mettre avec la remorque. Donc, dans le désert. Alors, ça passe mon truc. Bah oui, ça passe largement. Voilà, on va faire le tableau mystère. Bah tiens, quand je reprendrai moi en privé, peut-être qu'on verra le... Ah bah, je vais peut-être garder exceptionnellement l'enregistrement jusqu'à la fin de la mission. Je les mettrai plus, je diffuserai plus. Mais euh... Je garderai peut-être l'enregistrement euh... Ce sera pas mal de mettre une partie hors antenne. Voilà, je mets le frein à main et hop, on va passer au tableau mystère. Visiblement. Comme ça, vous aurez la suite si vous voulez sur Youtube. Ce sera sympathique comme euh... Attendez, je vais mettre le menu du jeu parce que ouais, ça va un peu calmer. Je vais sauvegarder, on sait jamais pourquoi le jeu crash pendant que je fais le tableau mystère. On n'est pas à l'abri d'un crash. Oublie Youtube, je dirai toujours autant de conneries. Hum... Alors... Hum... Il va falloir que je déclare... Tableau mystère. Il va falloir que vous a kesant pour... Y dix importants à aller à monsieur ou ait la saisie. Donc... C'est parti.